bonjour bonjour crapaud bonjour dieu bonjour cassé bonjour la cassée comment ça va la cassée en ce moment ouais on en parle on en parle pas de ça je sais pas hein je sais pas si c'est tabou si ça va c'est sympa aucune idée monte les goûts du roman on est à 396 gpt pas mal hein ça joue allo pas ouf mais ça va revenir et il est monté à 7k gol à serré il a fait plus de gpt que ce que je ne pensais au final quand il a fini son big ben 580 de science on est en sens sens quand même du côté de louis 100 200 du côté d'antoine non mais non mais ça me fait trop rire par contre bon le bouton d'éclairer la guerre il l'avait ou pas parce que là tout le monde se voit les gens sont tous au courant qu'est ce qui est en train de s'est passé non j'ai pas organisé ce match l'âme c'est zera c'est antoine qui voulait faire une gamme de suivi après zera qui m'a qui m'a appelé zera colin focus cancel culture pour antoine personne n'a follow focus culture ok nouveau quartier qui sont construits par ce joueur qui font office de bombes culturelles c'est pas très grave c'est c'est pas très intéressant comme résolution et le communisme qui gagne bien voilà avec la russie c'est gdj on est d'accord gdj 7 points dans le communisme il n'a pas le communisme actuellement mais bon tant pis on a deux points du côté du du bots qui ont été récupérés au niveau des points de victoire diplo oh putain non mais zera il a voté pour le bot maintenant aussi a voté pour le bot aussi non mais 7 points pour le bot non mais n'importe quoi alors est ce que ça déclare ou pas est ce qu'on se remettrait pas la musique aussi parce que j'ai plus de musique là tout d'un coup dans les oreilles et c'est vrai que ça me dérange un petit peu hop le bot qui va win bah c'était l'expérience sociale qu'on voulait faire en début de partie est ce que un bot en divinity aurait pu win cette game je pense qu'on a notre réponse parce qu'un bot en prince est pas mal dans la game il est pas très très bien zerathor est mieux jo c'est mieux ils ont de la science ils ont des goals et ils ont de la production aussi 342 du côté de juice à la jdg là maintenant il est en train de faire son push il a produit des unités évidemment il est un peu plus long que que c'est que que c'est que les copains pour continuer de ce qu'elle dans la game parce qu'il a pas passé de temps justement à faire des productions de bâtiments tout simplement donc du coup il faut rentabiliser ça maintenant il faut rentabiliser ça avec la guerre avec toutes les unités qu'il a acheté donc il faut faire la guerre maintenant 7000 balles 7000 balles et surtout 400 400 balles par tour ça c'est top et ouais en plus on est on est sur une meta game qui a buffé les banques qui a buffé les bourses on a bien buffé les routes en plus général qu'elles soient en interne ou en externe j'espère qu'ils ont pas oublié qu'en faisant une alliance oh il y a un ballon non mais trop trop drôle il y a un ballon les gars il y a un ballon alors ça ne marche pas avec l'arbalétrier non ça n'a aucun sens par contre ça va marcher avec les unités de siège l'artillerie par exemple ça va donner un point de portée supplémentaire pour les unités de siège pas les unités à distance désolé et je vois bien qu'est ce qu'il a tenté de faire le petit ballon qui est ici là qu'attend une dizaine de bâtisseurs c'est bien il a mis la carte oh la la il a mis la carte il a acheté des bats nickel bah c'est pas mal comme investissement je pense que c'est un des meilleurs investissements qu'il pouvait faire dans la partie il y avait un meilleur investissement qu'il pouvait faire mais c'était faire des chers lourds des chevaliers pour les upgrades un peu plus tard il y a des unités là il y a des coursiers qui sont deux étoiles il y a un petit colon on est toujours en train de faire ses bails du côté du bot on a un espion qui est là en contre espionnage actuellement peut-être que ça va réespionner quelqu'un est ce que ça a go là ça n'a pas go encore non bah le pas il veut juste se secouter avec son ballon merde mais met une bombarde tu mets une bombarde sur le riz là tu mets une bombarde sur le ballon tu peux taper trêve par contre il ya 72 de défense ah oui il y a un enfanterie de ligne effectivement un enfanterie de ligne qui a été qui a été faite et il y a philippo brunecelli un ingénieur illustre qui lie avec cette enfanterie de ligne alors ça ne fait rien non ça ne fait rien du tout d'ailleurs c'est con parce que philippo c'est un super ingénieur qui permet de faire plus rapidement des merveilles on en est où du côté de l'jus on va aller regarder mentos aussi un moment quelques canons de campagne on a fait que deux trois unites parce qu'on a peut-être peur est ce qu'on a vu justement le score des unités militaires est ce qu'ils ont activé la th ils sont alliés à l'allemand il fait mass goal avec son alliance bots ah non mais merde il a fait alliance avec le bots non mais nickel non mais on aurait pu mettre juste des bots final on peut faire un ffa juste avec l'IA ah non mais tranquille Antoine l'a pas activé ok donc il peut avoir peut-être non je pense il a pas de surprise bah il voit chaque unité au bord de ses frontières et pas de réaction pas de panique du côté de notre ami Antoine pas d'unité plateforme commerciale musée d'art de l'art des artistes beaucoup d'artistes ça c'est important ça contre la guerre fait des artistes musée d'aréna enfin musée d'aréna une aréna en plus voilà pour qu'ils soient contents les gens c'est 100% une civibilitaire de quoi on peut fusionner des unités identiques jusqu'à trois fois donc trois étoiles exactement et ça va permettre d'augmenter le la puissance de l'unité on va passer là tu vois de 55 à 65 et on va passer après à 72 avec trois étoiles c'est un plus 10 après un plus 7 voilà donc c'est toujours mieux d'avoir deux mousquetaires au lieu d'un deux étoiles cependant au bout d'un moment c'est mieux d'avoir des trois étoiles partout tu vois ce que je veux dire parce que taper avec deux unités sur une avec le bonus de contournement et avec le bonus de soutien à chaque fois que vous avez deux unités qui sont l'une à côté de l'autre elle se donne plus de force militaire et à chaque fois qu'une unité est au corps à corps d'une autre unité et donne plus de contournement pour une autre unité donc vaut mieux avoir une masse d'unité qui tape qui tue qui contourne qui se défendent qui soutiennent et à partir du moment où on a rempli on a quadrillé la zone d'unité ah bah c'est parti on met en deux étoiles on met en trois étoiles mobilisation régiment let's go jdg ne va jamais attaquer se promène bah c'est dommage faudra au moins libre passage pour qu'il puisse se continuer de se promener bah ouais on n'a pas envie de tuer les copains ah mais c'est sûr c'est ça le problème de civilisation c'est quand on joue à des comment dire quand on passe autant de temps dans une game là il est 10 heures ils ont commencé à 19 heures là ça fait déjà trois heures bon c'est trois jours qu'il s'éteint sa petite culturelle l'autre il a pas envie de se faire raser maintenant 15 sur 49 il a combien de tourisme il doit avoir quoi il a un parc naturel doit avoir 120 max 150 150 150 ça passera pas hein il faut les groupes de rock par contre les groupes de rock urbanisation de tour pas mal on a l'horeca en plus il faudrait qu'il fasse les eureka ça lui boosterait vraiment dites-lui dites-lui mobilisation trois régiments dans votre armée il peut faire ça avec 9 scouts 6 scouts il peut faire ça avec 6 scouts il achète 6 scouts il les met en régiment et ça va lui faire gagner au final 40% de 924 pas mal 300 200 et quelques 10 80 machin il a combien le bot de la diplo je crois qu'il a 7 il a 7 actuellement le petit bâtard on est en train de partir sur une école militaire un amphi nouvelle anza une petite bombarde plateforme commerciale logistique pour la zone industrielle on va essayer de récupérer un nouvel ingénieur du côté du bot espions c'est bien on peut en parler tout à l'heure les espions ça nous permet de mettre de la visibilité diplomatique alors quoi sur cette histoire c'est sûrement un bœuf que vous avez déjà vu parce que vous avez sûrement déjà dû cliquer sur catherine de b16 sur le jeu vanilla et vous avez vu ce bonus un peu particulier qui est la visibilité diplo on a un niveau de visibilité diplo en plus du côté de la france et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire en fait tout simplement tout simplement qu'on a plus trois de forces militaires sur toutes nos unités par rapport à un mec en face et l'espion peut apporter de nouveaux paliers de visibilité voilà donc on va voir une une mission qui va être sur l'espion qui va être visibilité diplomatique c'est c'est tout à fait bien inscrit c'est très très clair et ça va vous permettre d'avoir un plus trois de renseignements sur toutes les unités en face quand vous allez attaquer avec vos propres unités et vous pouvez faire de ce bonus un bonus qui passe de plus trois plus six si vous faites en sorte que votre espion passe niveau 2 l'espion niveau 2 un meilleur bonus de visibilité diplo qu'un espion au niveau 1 vous avez vu toutes ces mécaniques tous ces moyens d'avoir de la force de contrer etc c'est un jeu de pierre ciseau feuille puis mais aussi chaloupe et cactus en même temps et là c'est là où ça commence c'est un peu compliqué et là c'est là où map d'adaptation à des games enfin on n'arrive pas à faire de data sur sieve il y a trop d'inconnus à chaque fois comment ça se passe ici on a fait une statue de Zeus très très bonne merveille que je vous conseille beaucoup de très bon retour sur investissement il y a trois archers qui pop directement avec trois lanciers c'est des pré bulles en plus donc ça va pas coûter cher pour pouvoir aller level up avec la bonne carte nickel pourquoi jdg ne déclare pas la guerre parce que ad anthony davis pleure il faut lui dire en vogue tout ça et non je peux pas dire en vogue tout ça bien sûr vous avez vu la masse information déjà vous je pense il y en a un ou deux qui sont morts depuis ah oui je pense qu'il ya eu des morts est ce que j'ai des attentes spécifiques vis-à-vis de 6 7 en termes de maquillage aucune je n'ai aucune attente je moi j'attends juste d'être surpris et qu'ils fassent en fait de leur nouveau jeu bas logiquement leur jeu main moi pour moi il faut juste que 6 7 soit mieux que 6 6 ils font ce qu'ils veulent ils mettent des nouvelles mécaniques où ils n'en mettent pas ils mettent ce qu'ils veulent moi ce que je veux c'est un shop déjà dans le jeu moi je veux un petit magasin pour pouvoir mettre la petite tour eiffel mon petit drapeau breton sur la tour eiffel voilà je mets petit drapeau breton là sur obone imaginez on a un petit magasin on a un petit peu possibilité de mettre un drapeau breton c'est sympa voilà les phyroxis ils sont très très ils se restreignent beaucoup sur faire en sorte qu'on ait une expérience de jeu unique en fait c'est con je voudrais mettre de faire en sorte que mes infiltrés de ligne et soit d'une couleur ce spécifique que je puisse les coloriser à ma manière etc bref phyroxis alors 4 tours du côté de cette petite zone indus et zone indus qui est pas trop mal posée à la côté de l'ac duc voilà ça nous fera une zone indus qui sera en plus d'eux uniquement on a une bourse ici qui vient de se finir qui va se finir donc encore plus de col 418 ici on a 363 de prod du côté de dius 234 du côté de jdej on voit que jdej ça descend il est plus là il n'a pas les stats il avait la prod au début de gamme à il avait la prod on le voyait c'était grâce à fit the world simplement plus de pop plus de population à travailler des cases plus de production et donc du coup plus de snowball potentiel du côté de dius on est parti sur un gameplay japonais on a spammé des quartiers un petit peu partout on a pris le maximum de villes qu'on pouvait prendre on est parti sur nos unités nos bâtiments uniques et là avec 363 de prod et 200 hé l'ai-je ouais est-ce que tu peux nous mettre une pause ouais bien sûr ça colle des poses pipi et tout là ouais bien sûr c'est fait ouais attends je retourne là bas vas-y à toutes c'est bon donnez-moi deux minutes bien sûr ouais pareil je reviens voilà voilà nickel on fait la petite pause comme ça ça va me permettre de répondre aux questions c'est qu'il y a dans le chat il a 1100 d'armée c'est le ruin mais bien sûr que c'est le ruin évidemment un jeu à 350 giga civ non 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 civ ça fait 10 giga je suis même pas sûr enfin j'en sais rien en vrai j'en sais rien comment on commence civ assez simplement on le dl putain ah la vanne est nulle mais non mais simplement t'as un guerrier et t'as un colon au début t'as pas grand chose à faire tu vas explorer avec ton guerrier et tu vas te settle avec ton colon et puis tu découvres au fur et à mesure bon après si tu peux avoir mon stream d'ouvert aussi c'est bien comme ça tu peux je pourrais répondre aux questions en même temps 10 giga 10,9 tu vois je comprends pas grand chose qui gagne mais personne c'est comme si game spirit non mais attends dis toi c'est comme si on regardait du rocket league mais ils ont pas encore trouvé le ballon c'est pas facile de gagner sans ballon donc personne ne gagne actuellement c'est le bot on a mis un bot quand même donc le bot est là le bot est là et fait victoire diplo actuellement et je vous jure et ils peuvent ne pas s'en sortir ils peuvent ne jamais gagner ah c'est chaud tu me serais sur qui voilà je me serais sur jdouce de toute façon c'est la personne qui a le plus d'expérience sur civilisation parce qu'il avait un moment alors je sais plus si c'était la Zedlan je crois que c'était la Zedlan il avait participé il avait participé à cette itération et de toute façon il aimait bien Civ de base donc du coup il a c'est lui qui a le plus joué à Civ depuis ces dernières années parce que normalement je pense que c'était Zerator de base mais Jus c'est celui qui a le plus de réminiscence justement de ce qu'il faut faire dans le jeu donc à mon avis c'est lui qui va win après le fait que Jus contre Zerator pourrait être vachement intéressant la petite show qui a passé ici on pourrait défendre assez simplement c'est assez bizarre d'ailleurs il n'y a pas de scooting pas de positionnement qui ont été pris un petit scout un petit cheval une petite personne voilà qui est là pour prendre de la vision donc ça un petit peu dommage pour la défense pour l'attaque mais on a aussi un accès naval non ? regardez sur le naval ah non sur le naval on est si non ? oui ? peut-être ? oui Jaku 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 contre Tokyo ça c'est la cape c'est pas la cape c'est Kyoto la cape moi je me le plante un peu hop tu penses quoi de Warhammer Total War machin ? je pense que c'est des bons jeux mais je les aime pas trop c'est pas mes jeux favoris je pense que c'est des jeux j'y joue 100 150 heures et on a fait le tour du sujet à Hubert voilà et c'est un peu malheureux mais il y a un tel banger sur Civ et moi je vous parle en connaissance de cause c'est à dire que bon j'ai été quand même bon joueur sur beaucoup de jeux vidéo sur des RTS sur des 4x aussi j'ai quand même beaucoup joué je suis streamer implantant depuis 15 ans voilà faites moi confiance Civ 6 c'est un bon jeu après il faut aimer évidemment le clip si vous aimez pas les city builders et vous aimez pas les les tour par tour simultané ça sera pas pour vous c'est sûr c'est bon bam oh la la c'est bien P c'est bien P c'est bien P c'est bien cette touche effectivement bonjour Gantazaki bonjour Beretor en compétition ça gagne comme militaire les autres victoires se voient aussi les autres victoires se voient moins que les victoires militaires il y a beaucoup l'aspect militaire qui est en première ligne on va dire de cette metagame attention parce que l'année dernière on voyait beaucoup de victoires culturelles ou victoires diplo une game sur 3 était une victoire diplo culturelle là maintenant une game sur 3 on va dire que c'était une game sur 3 victoire diplo culturelle une game sur 3 une game sur une game sur 2 voilà je fais des stats chelous moi maintenant une game sur 2 on va vous dire que c'était un CC et le reste c'était une victoire militaire donc un CC c'est quand on abandonne on a l'impression que on est trop derrière pour pouvoir remonter la partie il y a un mec qui meurt déjà un mec qui meurt c'est relou parce que t'as une alliance en moins et dans le jeu t'as les alliances militaires une alliance militaire ça te permet d'avoir plus 5 de forces militaires contre quelqu'un donc c'est un vrai bonus qu'il faut avoir si tu n'as pas d'alliance militaire tu peux pas faire l'ailleurs en gros dans le jeu on a les wonders qui sont partis là alors j'avais pas trop regardé qu'est-ce qu'on avait on avait 40 wonders qui sont partis la vache ils ont fait que ça dans le jeu un petit tour des joueurs pour avoir le ressenti un petit tour des joueurs oui on peut aller voir un petit tour des joueurs c'est vrai c'est quoi la différence concrète entre CC et l'IRL l'IRL c'est quelque chose de très personnel ça va être plutôt dans l'FFA CC ça peut être quelque chose de team alors bon bah en CC en team on dit qu'on a perdu on est des merdes on est Jason Tatum notre secte est ridicule et puis on arrête la partie et puis souvent parce que il y a des bonnes raisons souvent parce qu'on n'arrive pas à contrer un push et qu'on sait qu'on va se faire raser qu'on n'arrive pas à passer notre victoire diplomatique culturelle ou que ce soit un tips à chaque joueur un tips à chaque joueur mais mec je sais même pas s'ils en ont envie tu vois en plus Killua 9 tours Alambra 4 tours bah moi il faut tuer lui là moi bah le conseil ça serait de tuer lui et de l'autre côté ça serait de pas se faire tuer et finir ta culturelle finir ta culturelle c'est un peu compliqué il y a Luis qui est en train de binaille en plus on est sur quoi en termes de tech on est sur MassMedia ok ça avance ça avance et Aviation Aviation MassMedia on est quand même à 114 de science on aurait pu défendre facilement un push comme ça avec l'avancée statistique qu'on avait du côté de Antoine mais on avait tellement plus de production du côté de GDJ qu'on aurait pu spamer des unités en vrai il n'y a pas les déplacements rapides Antoine aïe 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 bah c'est pour ça qu'ils jouent que sur 4 villes c'est impossible de jouer sur plus de villes sans les déplacements rapides on a Oxford qui va être fini dans 2 tours c'est une super merveille 2 tech gratuites qui seront données à votre empire et en plus ça vous donne un bonus ça vous donne un bonus en plus mais on le fait plus 20% de science dans la ville moi on le fait pas pour le 20% généralement on le fait plutôt pour les 2 tech gratuites voilà parce que ça vous permet en late game par exemple d'économiser bah 2 tech gratuites c'est peut-être 888 plus 888 de science un calcul un peu chelou et un peu relou tour de joueur avec conseil on pourrait faire ça en vrai dans un congrès ça serait pas mal qui c'est qui fait Oxford c'est Rengar les bains il aurait pas besoin de quelques troupes mais bien sûr Trico mais là il est en train de grid ah qu'est-ce qui s'est passé là ah non ok il y a juste une case qui a été récupérée de la part de l'Empire Égyptien comme ils ont pas le libre passage l'unité a été repoussée par l'IA donc ok donc on fait les murs ça ne servira à rien 21 devs dans les villes regardez un petit peu le différentiel de force de puissance etc ah je peux pas taper dans la ville je peux taper dans la ville ici regardez victoire majeure 75 par rapport à 26 il faut faire d'abord augmenter la dev des villes donc comme je vous le disais essayer de faire une unité la plus loin dans son arbre technologique un mousquetaire un chevalier enfin le truc le plus loin pour faire scale la puissance de l'unité qu'on vient de sortir avec la puissance de nos murs de nos villes le regard le parc c'est pas mal le parc national ah si si j'ai bien aimé j'ai bien aimé alors j'aurais préféré sur le pantanal bon dommage tant pis mais c'est pas mal parc national de Hermon bien sûr avec ses balanceoires et ses terrains vagues et les punks à chiens de Hermon Hermon mais c'est quoi c'est Hermon c'est dans le nord Hermon non vous habitez Hermon il fait des murs ça sert à rien les murs les murs ça sert au tout dernier recours là le premier recours en fait c'est augmenter la défense des villes parce que se faire tout chaud de sa ville mur ou sans mur ça sera pareil et en 9-5 enfin moi je suis dans le 3-1 maintenant vous savez lieu 5 qui va être terminé du côté de Ulm pour le bot et voilà la bonne prod usine très très bon bâtiment ça donne de la production en zone ouais et après ça va donner de l'électricité l'électricité ça va donner un bonus en plus à certains bâtiments de tier 3 si vous êtes habitué au RTS les tiers normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis donc par exemple dans la plateforme commerciale le tier 1 bâtiment c'est le marché le tier 2 c'est la banque et le tier 3 c'est la bourse et quand on a l'électricité dans nos villes et bien on récupère une somme incroyable de gold avec sa bourse c'est plus 12 gold en plus s'y alimenter en électricité ça donne 8 de base et tu vas avoir 12 gold grâce au bâtiment si t'as ce petit élément là tu vois là unité d'électricité l'utilisable là on n'a pas d'électricité encore dès qu'on aura usine normalement on pourra commencer à avoir justement cette électricité sans DLC c'est un jeu vide exactement et de toute façon les DLC par rapport au jeu de base ça ne change rien en termes de coût elle est sur Gameivo point d'exclamation click Gameivo dans le chat il y a un lien machin vous avez mon partenariat tout le bordel le code de réduction ça coûte 10 balles Sylvantologie sur ce genre de site il y a des DLC donc voilà entre 5 et 10 balles pour Siv ça va pour Siv ça va vous voulez que je vous montre un truc attendez je vais vous montrer un truc je vais vous montrer ma bibliothèque de jeu vous voyez ce chiffre là bah voilà c'est pas même si j'ai dépensé 200 balles dans ce jeu je pense qu'elles ont été bien investies ouais alors je sais pas si c'est bien investi mais en tout cas ça a été rentabilisé est-ce que c'était oui c'était oh putain voilà en promo à 13 euros sur Steam c'est bien mais ça me soutient pas c'est moins bien mais en promo sur Steam à 13 balles on nous dit c'est pas mal d'heures c'est pas mal et pas les succès non les succès on s'en fout on s'en fout des succès les gars 50% de succès c'est déjà bien nous fonderons ensemble remporter n'importe quelle victoire en mode apocalypse j'ai fait ça j'ai joué en mode apocalypse non mais attendez qu'est-ce que j'ai débloqué attendez qu'est-ce que j'ai débloqué de pas mal dans le jeu pour me comparer à vous asso viking capture un colon avec un landscape fait en partie compétitive ouais on a eu la tchèmme en partie compétitive elle était bien celui-là ouais en plus ça fait longtemps que j'ai joué pas Norvège landscape c'est un bateau en fait qui peut piller les côtes et on peut piller les unités civiles donc on peut piller voler un bat mais aussi un colon donc ça c'est petit pourcent qui fait plaisir petit pourcent qui fait plaisir littéralement 416 jours sur le jeu 10k tu t'enlances pas encore et non exactement le perplexe tu te rends compte bah après moi je suis parti dans le compétitif donc j'ai des objectifs etc on est sur du de la team c'est un jeu qui aime quand même de niche donc du coup il y a un peu tout à faire en termes de metagame et comme on est 40 véritablement à se focus un peu sur le jeu vraiment à être des tryharders vraiment les tryharders de l'extrême les 40 on va dire entre guillemets bah le jeu ça évolue pas très très vite en termes de metagame en termes de savoir véritablement qu'est-ce qu'il faut faire c'est juste souvent des feelings on a très peu de tableaux on a très peu d'infos tu vois clair et net alors de plus en plus maintenant parce que la communauté commence vraiment à se solidifier et ça a été un petit peu compliqué à certains moments de savoir qu'est-ce qui était vraiment meilleur par rapport à d'autres choses et avec les patchs qu'on met à peu près tous les deux mois pour essayer de rafraîchir le jeu bah les méta tournent par exemple les gouverneurs on a eu pendant un mois et demi deux mois là c'était Liyang tout le temps en premier gouverneur c'était la méta Liyang on avait rebuff un tout petit peu le parc urbain du côté de Liyang et à partir de là et bien ça ça a fait en sorte qu'on avait certaines cibles qui étaient extrêmement pertinentes avec ce gouverneur là et toute la méta a été changée les piques et bannes ont été changées parce qu'il y avait particulièrement bien de la foud et particulièrement bien des routes internes qui étaient dans le pool de civilisation qui étaient vraiment sur le top du top actuel et il y a 72 75 77 je crois il y a plus de 70 civ il y a des choses à faire il y a des choses à faire il a toujours saccaré dans le lac il l'a peut-être pas fini elle est plus là on a un corsaire qui vient d'arriver peut-être un peu de pillage ça c'est pas mal corsaire c'est invisible c'est à dire qu'on peut aller sur les côtes et on peut piller comme le landskip que je vous expliquais ça va avoir les mêmes capacités mais en plus on est invisible et on tape bien c'est un genre de petite frégate donc petite frégate qui pourrait taper par exemple dans Jakku alors Jakku ça prendrait cher on voit pas la prévisualisation au niveau de la différence d'armée parce qu'il n'y a pas d'unité dans la ville est-ce qu'on pourrait pas avoir une petite unité dans une ville là ah voilà est-ce qu'on peut le faire ici voilà donc on a 47 de def ici dans cette ville là quartier plus 8 terrain de l'iel plus 3 c'est marrant qu'on soit marqué à 44 là on est à 38 c'est à 6 de moins donc on mettra vraiment très très cher s'il y a une agression de la part de Jules avec ses deux corsaires il y a une ville qui peut tomber on a juste à faire une petite unité maritime de combat rapproché donc une caravelle une galère ou alors mettre une unité militaire dans l'eau pour pouvoir récupérer la ville parce que ça c'est des unités à distance on peut pas récupérer les villes avec les unités à distance je suis d'accord avec vous c'est un peu con c'est un peu con pourquoi on pourrait pas récupérer une ville après avoir décimé décimé une cité avec ses archers dans le bac vous voyez ce que je veux dire t'envoies 2 millions de flèches dans une cité après tu prends la ville avec les archers ils marchent tranquillement voilà tout va bien je crois qu'on a un petit problème en termes de cartes je vois 7 tours le canon de campagne je trouve que c'est un peu beaucoup surtout qu'il a un peu de prod quand même on devrait avoir grande armée qui est une carte qui permet de réduire la production justement des cartes qu'il est en train de faire on a pas grande armée est-ce qu'on l'a du côté des doctrines république maritime très très bien ma servage alors on préférait avoir par exemple des cartes comme l'activité libéralisme très bonne carte on va voir les campus les campus les campus ici philosophie naturelle qui va être extrêmement bon aussi confédération marchande si on va faire des routes externes on va voir proximité pour les lieux saints si on joue de la foi commercial angulaire si on fait encore une fois des routes bonus de proximité des théâtres si on a posé des théâtres j'arrête de parler ça m'a l'air d'être tellement logique en tout cas il a pas la carte c'est pour ça que c'est un peu long à faire ces canons de campagne normalement c'est un peu plus rapide 9 tours là vous voyez c'est une production on a pas envie de la perdre après et on est parti ici un cuir à acier une petite bombarde on prend dans le bac on pourrait prendre dans le bac il serait pas bien il a pas beaucoup de goal en plus reproduire des unités du côté de jdej c'est à dire diminuer son goal par tour et ça veut dire peut-être être en banqueroute à un moment de ne plus pouvoir subvenir justement aux besoins de ses unités etc il a toujours pas go c'est à cause de ça qu'il perd la game un jdej bah ouais c'était bien mal ce qu'il avait fait c'était pas mal j'ai l'impression qu'il savait pas trop ce qu'il faisait dans le game donc du coup il l'a fait un peu au feeling et ça s'est plutôt bien passé on a dû le conseiller dans le chat ou quoi que ce soit mais en tout cas fit the world Gurdjawa c'est extrait correct et après bah les unités bah ah tu te rends compte t'as des mecs qui foutent rien depuis des années depuis des années alors qu'on a passé des millénaires à se foutre sur la gueule et à prendre des territoires et les russes oui quand même les russes quand même peut-être mourir de vieillesse et en même temps il a 0 unit en face donc c'est ça qui fait chier ils sont chiants les mecs qui ont 0 unit bah ouais t'as pas envie de les raser t'es là merde les mecs pourquoi t'as pas fait d'unit oh 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 c'est bon c'est parti voilà il en a marre il est là bon on regarde au bout d'un moment ça fait 15 tours qu'on est en train de faire la diplomatie c'est fini il l'a envoyé let's go go Gidej voilà enfin et là c'est le décal et là alors ce qui est mieux évidemment c'est de faire ça durant les 10 dernières secondes de jeu c'est ce qu'on fait en compétitif on se met à l'extérieur du fog donc on voit pas justement les unités à plus d'une case des frontières on se met dans le brouillard de guerre et on se déplace donc vous voyez le timer en bas à droite on se déplace à la fin du tour 15 dernières secondes hop on déplace toutes les unités ou alors on fait en sorte attention écoutez moi bien de prélock ces moves comme si ça allait être le tour prochain auquel on allait jouer vous voyez ce que je veux dire ou pas alors par exemple vous allez cliquer avec un colon et vous allez lui dire d'aller dans 4 tours justement sur une position de settle bon bah vous allez avoir des petites flèches qui vont parcourir justement la destination et on va justement faire ça en compétitif pour qu'on soit sûr que à la dernière seconde que le jeu va valider justement l'action de ce tour ci ça va être donc cavalier qui soit justement sur le last move c'est un peu compliqué en fait de vous expliquer comme ça alors qu'on a pas l'image mais vous inquiétez pas c'est fou c'est très 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 bien c'est arrêter la discrétion bah oui bah là ça fait 15 tours mais de toute façon il va l'exploser une petite catapulte petite catapulte là c'est autre chose qu'il faut c'est la guerre et c'est sale et on va récupérer quoi on va récupérer chaque fois au moins 3 quartiers dans les différentes villes et on va récupérer la culture on a 248 on a 126 248 à récupérer en termes de stats vous voyez ce que je veux dire on a une université d'Oxford on a des merveilles etc s'il se fait raser et il peut se faire raser très facilement la bombarde qui va taper dans un mur etc tape 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 là il peut taper mais il faut d'abord qu'il tape sur l'artiste il peut se passer un truc de ouf par exemple il peut cliquer sur la ville et donc faire un grand tour comme ça de 5 tours ah ok il a utilisé le shader ok il aurait pu se faire bloquer par l'artiste il fallait juste qu'il marche sur l'artiste il n'y avait pas de problème il n'allait pas le tuer il allait être récupéré chez lui dans sa cape voilà bim vas-y allez claque-le maintenant claque-le c'est bien ça 3 tours du côté du kill war on a encore une campagne qui est en train d'arriver on a un petit lac là qui permet au templomayer d'avoir une certaine efficacité on voudrait bien avoir un nouveau colon ici à la place de rempart voilà le petit colon là dans la toundra t'as réussi t'as réussi le froid le froid à la glace et le templomayer ça pourrait être bien on aurait des cases voilà qui seraient de ce style là 2-1-2-1 c'est clairement ok et Ramon qui va tomber prochain tour Robin qui va tomber prochain tour et on va se diriger sur Soizou sous Montmorency dans pas longtemps est-ce qu'on a un général ? est-ce qu'on a un général ? on fait 10 points de généraux par tour du côté de la Russie on a pas fait de projet on a pas de généraux c'est dommage regarde le sud de Gidej oh putain Antoine la levée de Antoine depuis Atouza putain il va rien faire mais bon il y a une petite unit qui est là le V de Atouza la seule armée actuellement de l'égyptien c'est 3-4 petites unit une caravelle qui ne pourra pas taper une ville costale un petit arbalutrier qui est un peu d'été et après on a 2 mousquetaires qui sont sur les routes alors il y a un mur en plus c'est dommage on avait un super land tous les joueurs de si il vraiment de jouer ce land là avec une Russie qui irait mettre un petit lieu de ça un campus ça manque de chop alors on prend les bois on prend les bats et on coupe la forêt trope et les différents arbres qu'il y a dans la forêt Antoine qui n'a pas skip l'animation de combat ça explique la lenteur des bouts ah 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 bah oui mais bon c'est toujours plus sympa moi j'oublie toutes les animations de combat quand je commence des nouveaux jeux forcément j'ai envie de voir qu'est-ce que ça fait j'ai envie de voir le truc un peu joli bah nous en compétitive vous croyez quoi on va pas faire les 10 moves d'animation etc en mode pas rapide ça saoulerait tout le monde en plus je pense que ça ferait laguer un peu le jeu en même temps quelle victoire la plus difficile à réaliser en compétitive ça va être la victoire religieuse parce que c'est une victoire impossible à jouer contre à jouer c'est trop compliqué à faire sinon on va dire la culturelle de par sa complexité de par sa complexité de compréhension l'égypte qui tombe alors qu'elle avait les meilleurs stades dans la game 132,254 on était quasiment top science bon il y avait 0 à 233 mais on était top culture 254 et on était à 22,158 pour finir sa culturelle la culturelle qui va être finie à coup de mousquette l'armée la bombarde on a fini le mur mais ça sera pas suffisant on pourrait taper tout simplement on pourrait double shot là avec le mousquette on a des trucs à faire sympa par exemple on pourrait taper avec ce bousquetaire et faire un régiment on ferait un régiment avec cette unité ça permettrait au chevalier de taper aussi par exemple bonjour chatchi merci beaucoup pour ton prime alors on a le push ici est-ce qu'ils sont en guerre ici aussi il y a eu un truc dans le chat en mode si tu m'attaques juste attaque il y a eu un truc comme ça 1261 1261 militaires et on fait toutes les unités de la bombarde de les canons de campagne du piquet de tir on est prêt pour tous les match-up possibles s'il y a de la cavalerie qui arrive on a du piquet de tir s'il y a du mur on a de la bombarde s'il y a du canon de campagne ça veut dire qu'il y a du piquet de tir en face ou du bousquetaire et les cuirassiers c'est la meilleure unité flat en force militaire du jeu les villes d'Antoine sont tombées et ouais bien sûr ouais bien sûr excusez-moi j'aurais dû rester là et oui j'aurais dû rester là pour la vision mais ça ne m'étonne pas je ne suis pas étonné voilà il n'y a pas eu un suspense non plus non pas de ouf c'est pas la game de Ulysse contre les feraitos ça c'est sûr il y a eu une négo de sub pour s'allier à Antoine c'est satisfaisant le Brésil ouais de ouf le Brésil c'est vachement intéressant c'est des bonus d'adjacence avec les forêts tropicales donc du coup qu'est-ce que tu dois faire avec le Brésil c'est que tu dois pas trop aménager pas trop de shop généralement même pas de shop tes forêts tropicales mettre des campus faire un pen and brush après avec ton engagement d'air et réussir à faire ce fameux Shichen Itza je pense que c'est le meilleur objectif du côté du Brésil l'Australie assez cool aussi Australie des gros campus ça joue par contre un gameplay très compliqué le gameplay de l'attrait donc à ne pas mettre dans les premières mains ouais le premier gameplay à mettre c'est le gameplay de Rome c'est le gameplay Zerator ça c'est un bon gameplay c'est le gameplay gold le gameplay campus on voit une montagne on met un campus on voit une rivière on met une plateforme co et puis on joue Rome on a de la tempo de base on voit un peu plus d'avance que les autres en début de partie et on va réussir à snowball le live game comme ça 232 sciences il y en a où il est sur raffinage des petits blindés on fait des units ou pas à un moment de rien petit peu d'units Antoine a fait un colon express de la fuite en dessous de Renguin-les-Bains oh putain mon mort en sire ah ça sera pas assez loin oh il a toujours le colon barbare qu'il pourrait récupérer pour aller s'étonner à notre part il pourrait aller par exemple se sauver c'est ce qu'on fait par exemple en compétitif quand il y a un mec qui va mourir des fois on le sait et on lui dit mec fais un petit colon et véritablement le mec met 15 ou 16 tours pour aller dans une situation safe derrière le backliner et c'est des calls qui peuvent être faits tour 25 c'est trop drôle je vous jure mais le SIV le SIV game c'est trop drôle il y a un mec il peut avoir toute sa soirée de ruines parce qu'il a fait des mauvais moves militaires en early et il est là son équipe lui dit bah mec bah tu sais tu vas en fait tu nous mets dans la merde déjà déjà tu nous mets dans la merde parce qu'il y a un matchup il est plus contenu déjà et en plus tu vas aller faire un colon dans pas longtemps pour aller te mettre derrière moi et oui ça vaut le coup de survivre à une ville parce que ça va te permettre d'avoir toujours une alliance militaire on est 4 en compétitif donc du 4v4 et l'alliance militaire on peut pas la dupliquer comme ça il faut que ça soit par paire donc du coup si t'es plus que 3 déjà il y en a un qui a pas d'alliance militaire et donc peut-être pas d'alliance scientifique ou culturelle en plus etc et en plus de ça tous les 20 tours vous avez un congrès comme vous avez pu le voir avec la victoire diplo et moins vous êtes au congrès bah moins c'est possible de gagner les résolutions du congrès et vu que c'est exponentiel bah c'est très très dur de gagner des congrès quand on est plus que 3 et la dernière fois il avait justement cette victoire diplomatique qui nous pendait au nez comme ça on était là oh non on avait la crotte au nez elle nous la balançait à la gueule et nous on la renvoyait telle Néo dans Matrix ah ouais comme la balle de Néo la crotte de nez comme ça victoire diplo deny pas un move de génie pas un move de génie non mais cette game là allez la regarder allez la regarder vous avez une game à regarder de Civ c'est celle là c'est celle là alors on parle pas beaucoup je pense qu'il y a un replay je pense qu'il y a un casse etc mais bon voilà pour mon pour mon crâne c'est quand même intéressant de regarder justement Ulysse contre Frérito c'était la game cité interdite 2 tours de la part de bot super merveille qui vous permet d'avoir une carte supplémentaire de joker en plus dans votre gouvernement c'est quelque chose qu'on essaye de faire assez rapidement entre le tour 55 et le tour 65 c'est une bonne tempo généralement pour l'avoir à cité interdite ça donne plus 5 de culture tiens c'est un élément que j'avais oublié et ça doit être construit sur un terrain plat adjacent au centre ville Ulysse qui backstab JDG oui bah il est parti maintenant alors les villes vont tomber beaucoup moins vite attention parce que là c'est un mec qui n'a pas fait d'unité et qui n'a pas de défense de ville 21 donc c'est extrêmement rapide il peut taper avec les mousquetaires le mec il ne sortira rien par contre de l'autre côté il y a 58 de défense et là quand on regarde un peu 58 de défense on n'a pas d'unité qui sont dans les villes encore une fois bah on ne peut pas taper regardez le petit piqué de tir il a 55 d'attaque dans 68 il se fait complètement exploser donc un peu compliqué plus compliqué du côté de Jules que du côté de JDG contre Antoine par contre l'armée m'a l'air d'être en masse on a de l'infanterie qui est en train d'arriver let's go infanterie ça veut dire qu'il est en train de partir labo encore plus de science dans la partie normalement bon après il est en train de cliquer sur les tech j'imagine Mintos qui est sur industrialisation combustion 3 tours les tanks dans 3 tours du côté de l'Empire Romain le fameux push mono artillerie ça c'est le push bam coup de bombarde coup de bombarde dans la ville et ça a cliqué direct c'est à first move vous avez vu c'est à first move j'aime bien on est rentré dans la game bam pas de rigolade pas de rigolade toujours first move sur des situations comme ça oh la la les deux corsaires qui sont sur Kazan en même temps par contre là le corsaire va tomber ouais on n'arrivera pas 28 tours du côté de la cité interdite c'est fait prochain tour je vous le rappelle voilà on n'y arrivera pas il n'y a pas assez d'unité ok par contre il faudrait attendre un petit peu et ce qui peut être très intéressant donc du coup comme on joue on joue un 4x en tour par tour simultané ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'a pas besoin de taper dans le milieu du tour un corsaire qui est invisible qui a 5 points de mouvement on peut très bien faire en sorte que on le mette à une case de plus de la distance atteignable de la part des murs de la ville et sur la fin du tour à 3 secondes de la fin tu le mets à distance attaquée tu le fais attaquer et au début du prochain tour tu le fais re-back et tu fais ça tout le temps voilà le skill de civilisation en plus de ça tu as la possibilité de shift enter donc de forcer le move que tu as préconfiguré comme quand je fais ça par exemple on peut configurer des moves comme ça hop par exemple on dit back et si j'appuie sur shift enter en même temps aucun ordre humain ne sera supérieur à ma commande justement numérique à ma commande informatique donc du coup je peux très bien griffe un mec en faisant en sorte qu'il ne me touche jamais avec mes bateaux alors qu'il pourrait très bien normalement alors que si on était en tour par tour pas simultané bah je me ferais tuer mon corsaire ou mon unité justement de distance et c'est des choses avec lesquelles jouer justement en multiplayer c'est là où les joueurs les plus forts militaires se démarquent 7000 goals en bloc 7000 goals en bloc c'est pas mal mais ça fait quoi 5 blindés il faudrait dites lui d'acheter des cuirassiers dites lui tous d'acheter des cuirassiers achète des cuirassiers achète des cuirassiers tu peux acheter des cuirassiers là peut-être est-ce qu'il a dû faire un peu il a que 25 de faire il pourra n'acheter que de et non parce que là 10 cuirassiers bam après tu les upgrades directement en tank avec la carte mercenaire et là t'as 10 tanks sur la map au lieu de 4 que tu vas pouvoir acheter avec les goals que t'as économisé je crois qu'il veut nuquer quelqu'un ne m'étonne pas alors ça donne quoi les grands éléments de la game le snowball de pas la vasse les flots qui a été très très gêné face à ce camp barbare de début de partie on a failli voir un camp barbare rasé directement oh la vache oh ça détruit le land ça détruit le land oh ça va aller vers où ouais les catastrophes 4 des fois c'est bien des fois c'est moins bien ça c'est la pire catastrophe du jeu c'est le blizzard le blizzard ça a l'avantage de fertiliser certaines cases mais c'est aussi l'inconvénient de péter les quartiers et les différents bâtiments les différents aménagements ainsi que tuer ta pop on va aller voir comment ça s'est passé événement donc là blizzard paralysant le sophus sophus ça a tué un citoyen ça a cassé 8 cases c'est énorme c'est énorme c'est énorme et ça a fertilisé 4 cases fertilisation on s'en fout en vrai le fait qu'il y ait son campus qui a été détruit c'est terrible parce qu'il va devoir réparer l'université de repérer les différents aménagements aussi peut-être dans la place de théâtre on va voir comment elle se dirige elle se dirige vers l'est actuellement donc du coup peut-être vers Palavas les flots peut-être Palavas sous les flots prochain tour on regardera ça l'autre côté la guerre ça continue et oui c'est compliqué c'est compliqué bombardent en front lane jamais la bonne solution en face on a des positions où on peut attaquer assez facilement on va voir par exemple cette case là on peut attaquer sur Nijni Novgorod on va voir les cases en face 1-3 1-1 2 ici par exemple aussi qui vont être possibles on a des petites bombards qui sont en train d'arriver en plus sur Novgorod et on est toujours en train de faire des militaires piquer tir au nord on a de l'infanterie dans les villes main oh là là mais on a de l'infanterie partout ah c'est parti pour la guerre c'est parti pour la guerre du côté de Zeus 1659 d'armée est-ce qu'on a pensé à faire un général on a pas pensé à faire de général on a 13 points de généraux par tour ok c'est le bon général pour les infanteries peut-être que ça serait intéressant de faire un petit projet pour accélérer évidemment vos généraux ou alors pour récupérer des personnages juste que vous souhaitez vous pouvez faire des projets de certains types de personnages donc par exemple quand vous avez un campement vous allez avoir avec un campement un point de généraux par tour si vous avez le premier bâtiment T1 dans votre campement ça va vous faire deux points de généraux par tour et vous allez avoir aussi un projet que vous allez pouvoir faire sur deux, trois, quatre tours ça a quand même pas mal de coûts de production et ça va vous faire ça un coût fixe de points de généraux pour un tour donné donc ça va faire par exemple dans deux tours ça va vous débloquer une vingtaine de points par exemple de généraux et donc du coup ça c'est un moyen pour arriver plus rapidement sur des timings pour aller récupérer des généraux et pour aller peucher un mec est-ce qu'ils ont pensé aux espions ? je ne pense pas on a vu le bot qui avait pensé aux espions on avait vu un espion il n'y a pas oh là là il y a un biplan mais comment ça il a le pétrole comment ça il a eu le scientifique du pétrole non il n'y a pas pétrole le mec il y a déjà pétrole et non pétrole par tour du côté du romain c'est pas celui-là que je pensais non non voilà c'était ce savant là auquel je pensais il y en a acheté aux bottes malin malin la gueve non mais acheté aux bottes on peut vendre des chevaux aussi c'est 7 balles le cheval ouais c'est les petites strats en fait quand on s'entraîne un petit peu en solo on s'entraîne contre les bots et des fois on fait des gameplay qui sont très demandants en gold donc du coup on trade nos ressources de luxe ou alors nos ressources stratégiques qui ont du goal et un cheval c'est 7 goals vous verrez en pleine catastrophe c'est passé le tour oh là c'est passé de l'autre côté maintenant oh ça a tout détruit oh candyargue il fait bon il fait frais c'est la clim comme on dit ouais ça me fait penser au match de basket on va regarder l'événement c'est quand même de la catastrophe 4 donc ouais c'était la belle catastrophe oh 23 cases endommagées c'est tellement lucky ah bah ouais mais fallait pas aller dans la tournoie ah bah les blizzards paralysants ce sont que dans la tournoie bon il y a aussi des tempêtes de sable dans le sable c'est aussi compliqué il y a des crues majeures oh mekong mekong c'était chez qui ça c'était pas chez l'egypte mekong on est pas le mekong là normalement avec des civilisations bizarres on va récupérer ce fois-ci ce moment si bientôt ah c'est un match les unités arrivent un peu trop tard et je vous jure il fait un chevalier au 2 il augmente la défense de ses villes de base déjà il se fait pas raser aussi rapidement et peut-être après il a le temps de sortir un biplan et un biplan alors ça fera pas grand chose mais par contre ça peut prendre les cases et on peut pas aller sous un avion dans civilisation on peut pas traverser c'est à dire que si tu mets 3 avions par exemple imaginons tu mets 3 avions ici ici et ici et on imagine que Montmorency c'est une citadelle imprenable et bien Angain-les-Bas est complètement safe on pourra pas à part par l'eau etc faire un débarquement prendre justement passer sous un avion c'est une mécanique extrêmement intéressante et ça apporte plein de trucs au gameplay si c'était pas le cas ça serait nul et il y a des gens évidemment dans la commu ils voudraient que ça soit pas le cas mais ils ont pas compris les jeux vidéo pour moi le fait d'interdire un truc ça t'apporte plein de possibilités dans le jeu après ça te permet par exemple de temps en temps de rusher des avions et de te dire ma seule condition pour pouvoir défendre ce push là c'est de poser 3 avions dans l'air de choc et que le mec au moment où j'ai des biplans et que je puisse poser mes unités bah lui soit bloqué et ouais et des fois c'est les seuls plays qu'on peut faire dans le game pour pouvoir avoir une chance de faire quelque chose oh là l'armée de terre cuite c'est bien l'armée de terre cuite ah c'est joli c'est bien c'est chinois en plus donc bon bah c'est pas cher et le problème c'est que normalement ça scale avec les units il faut des unités ouais parce que ça va donner un point de promotion en plus à toutes les unités qu'il y a dans notre empire un level up quoi on regarde la tempête est-ce qu'elle continue ou pas non elle s'arrête deux tours c'était trop déjà un troisième tour oh la 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 on était à 26 déjà oh la 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 on était à 26 on passe à combien événement 25 tranquille 25-15 endommagés je sais même pas s'il a aménagé autant de casques que ça parce que ça compte aussi les quartiers en même temps dans sa ville oh la vache le killwa était fini le killwa c'est une très très bonne merveille ça permet si vous avez deux cités états de la même couleur de faire un 15% de rendement sur la couleur de la cité état genre par exemple deux cités états violettes vous allez avoir 15% en plus de culture dans votre empire global deux cités états bleus 15% de science etc etc Antoine pourrait vendre des chefs d'oeuvre à Zerator pour acheter des unités bah ouais bah carrément est-ce qu'il les achèterait c'est aussi ça la question 300 de science Zeran je suis sûr il est là tu sais en mode tout va bien je suis le big boss attends le jeu égal je les baisse il doit être si il doit être refait bah ouais il est en train de mettre une avance de malade il a 300 de science le deuxième il a 139 il doit s'en tirer bien normalement quand t'as tant d'avance que ça dans une statistique dans ce genre de jeu 4x c'est normalement un technologie alors ça s'appelle pas toujours la technologie des fois c'est le savoir ce genre de choses il a acheté un hangar ah non il a mis ce clic c'est pas possible il a mis ce clic non oh soisy oh soisy c'est russe maintenant salut un renard à 2k gold hum un petit renard pour 2k c'est fer ouais il met la peau de renard les gars vachement important vachement intéressant sur le marché ça pèse Nisni Novgorod on a 3 bombardes qui sont autour de la ville la ville devrait tomber on va essayer de la récupérer il va falloir une unité d'infanterie une unité qu'on va rapprocher pour pouvoir la récupérer simplement alors les bombardes pourraient aller dans Novgorod aller avec des bombardes dans des unités dans des villes qui n'ont pas de murs c'est pas très très intéressant il vaut mieux aller dans cette ville là pour enlever les murs qui sont en plus à 75 non je crois qu'il y avait les gros murs qui étaient dedans et on a quelques unités qui sont en train d'arriver sur le sud de la map là du côté du russe 25 gpt on regarde un petit peu les yields 363 de prod avec 500 goals par tour avec 300 de science messieurs dames qui et je dis bien qui pourra rivaliser face à Rome dans cette game Antoine une deuxième une deuxième partie une deuxième mort du côté d'Antoine mais peut-être une deuxième victoire puisque la première partie FFA All Stars s'était soldée par la victoire d'Antoine avec une victoire religieuse rappelez-vous Gidej avec son push sur Antoine justement va peut-être faire une victoire militaire dans la partie et peut-être qu'il continuerait sur le Romain ça m'a l'air d'être long plutôt sur Maintos en train de faire la petite merde comment on appelle ça déjà le soucret là je ne sais plus ah les demandes d'aide on va voir on va on s'il vous plaît pour moi moi j'ai tout le monde voilà j'ai tout le monde vous m'aiderai ouais grave s'il vous plaît aidez-moi aidez-moi tout à poste plein de gens qui meurent à la guerre parce qu'Antoine refuse d'arrêter c'est de se battre à voter de mon côté à voter également Péperoni 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 a été envoyé du Japon Péperoni du Japon regardez-le là en train de toucher oh mais aussi un push ici alors des push mais pas beaucoup de généraux et c'est ça qui est un petit peu dommage actuellement j'ai dit j'ai un RP Poutine on est un campagne qui est en train d'arriver plein vote et juste après il y a des gens qui se battent genre c'est normal alors bah tout a été accepté apparemment ah merci merci pour l'aide mais urgence militaire acceptée il va rien se passer on est d'accord c'est quoi ça compétition en cours cible Pierre-le-grand JDG alors les demandes d'aide en fait vous pouvez donner de l'argent aux gens justement auxquels vous allez faire le projet et ça va vous permettre ça va vous permettre je sais plus de débloquer un truc particulier si vous êtes le premier justement si vous êtes la personne qui a le plus donné justement à cette personne là donc demande d'aide là on voit 19 tours course au score le premier récupérera je sais plus quoi ça doit être marqué justement pour vous afin d'aider JDG en cette période difficile une compétition de demande d'aide à cocher j'ai pas compris la phrase de vous c'est Fred du coup c'est ça pourquoi moi ça lui a auto-déclaré la guerre parce que parce que t'as dû refuser en fait la demande d'aide et en refusant ça doit te mettre directement en guerre quelque chose comme ça les demandes d'aide c'est pas des choses à lesquelles on joue donc je dois t'avouer là tu me poses un peu d'école en même temps je comprends je suis là en 4v4 tu vois y'a pas de demande d'aide y'a personne d'aide personne non on se casse la gueule c'est tout à part le petit mp send gold y'a pas d'aide d'ailleurs comment ça se passe là y'a des biplans je vois bien en gain les mains ça tombe quand ça tombe pas c'est sympa moi je lui en vois mes biplans sur la gueule du coup bah de fou mec et je pense que t'arrives à défendre non bah ça tape bien c'est comme tu me tues Fred moi jamais t'es mon pote c'est comme tu me tues Fred là je pense que ils en sont à un stade tour 119 ça commence à être long voilà 4h mais joue hein mais oui ok 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 ça va hein ça joue hein ça remonte un peu en termes de stats aussi t'inquiète il est là il est en train de faire un petit zoo là c'est fou j'aimerais bien je vais venir avec des piquets de l'autre côté tiens bah voilà ça c'est bien ça un petit peu d'interaction dans la gueule vraiment je suis sûr c'est un truc de fou il va envoyer des piquets il pouvait gager sur sa queue à 24 t'as juste pris le somme mec moi j'ai le somme parce que tu gagnes sur la queue de Fred quoi du coup j'ai évidemment évidemment je me dis putain mais il se respecte pas c'est comme un homme d'une trentaine d'années quoi non mais comme ça je peux gagner la culture mec c'est pour ça moi je vois moi je vois que je vois que tu fais vas-y mec vas-y mec vas-y vas-y va gagner la culture attends fais voir les scores de culture mais putain mais je suis en guerre j'ai 103 touristes on a 69 comment tu fais pour être aussi nul les gens viennent te voir cramer les gens viennent te voir cramer mec c'est normal bah bon tu penses tu penses qu'en Ukraine ça a déployé le touriste non non c'est que des pixels c'est que des pixels Antoine chill Antoine non non il a tilté non les gars oh my god booboo oh non booboo oh non c'est bon c'est bon c'est bon oh premier Cossack qui sont en train d'arriver je vais nous rendre route pour fêter ça hé il y a trop d'un il y a trop de notifs hé oh ta gueule on a j'ai fait l'armée de circuit bravo nickel on n'est pas besoin mais c'était pour la voler aux autres ok ça fait quoi voilà mais à terre cuite Zerator je crois que ça double toutes les units ou je sais pas quoi ça donne des promotions ça donne des promotions sur tes unités c'est ça t'as combien de units 3-4 facile 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 j'ai un darcher c'est dans pas la race il arrive très très fort il arrive très très fort niveau 2 déplacement accéléré sur les collines ouais j'arrive pas j'arrive pas à le faire up merde il prend pas il prend pas fin d'aventure pour l'éclaireur ah il y a une place de groove pourquoi pourquoi il y a une ville de JDG en bas de chez Juice une petite place de groove ah non c'est une cité etat putain j'ai eu peur oh mais ça se bat j'effraie t'en bas ah non mais ça se bat de partout en vrai oh putain ah ouais c'est pas pour rien hop on va retourner un petit peu avec le chat ça devient dur à regarder mais non vous exagérez la dernière fois j'ai même fait un gameplay avec une place de groove très très late alors qu'on va essayer de la sortir avant le tour 36-37 avec le bâtiment dedans on l'avait tour 50 un truc comme ça avec notre Ecosse je crois alors que c'est plutôt main en plus avec l'Ecosse ok 2 étoiles du côté du petit corsaire ici on est à combien ? 60 termes de culture on est toujours lead en termes de production en termes de goal du côté de Zerathor on a pris cette dernière ville choisie et on a encore 2 villes au final Angaleba et Montmorency de l'autre côté on regarde un petit peu du côté de Mintos on est en train de faire vraiment tous les trucs qui rendent contents les gens des eaux des grandes roues des parcs aquatiques c'est une personne qui aime s'amuser réfléchir bosser des campus les écrivains non ça c'est chiant par contre passer du bon temps ça aucun problème c'est pas forcément des mauvais bâtiments par contre c'est après justement avoir fait des stats généralement on essaie de faire ses activités en même temps que faire ses stats dans le jeu on fait pas que des activités ou que des stats 3 tours pour cette petite place de théâtre je vous rappelle évidemment merci beaucoup merci beaucoup Mochou c'est très bien il a bien aménagé son land mais il m'a pris un petit peu trop au pied de la lettre pour le coup et c'est d'image c'est le micromanagement des villes vous voyez qu'il y a une ville qui a un de pop ça fait longtemps qu'on la voit à Halifax un de pop elle pourrait juste prendre une case qui a 5 de bouffe et elle pourrait gros vraiment beaucoup plus rapidement et elle aurait la possibilité de travailler ses cases en 1,6 maintenant 6 de production c'est le gros avantage justement du Canada d'avoir plus de production sur ses mines et sur ses fermes que les autres gens c'est bon hein 7-3 comme ça il va sur les nuke bah voilà corinth est armé il va aller chercher l'uranium tranquillement et ça va le faire un peu chier parce qu'on a nerf les nuke on a nerf les nuke va falloir qu'il ait de la prod parce qu'il va voir projet madatan 12 tours nuke 10 tours en plus là la première nuke elle est tour 150 à peu près voilà plus ou moins à mon avis et encore il faudrait qu'il ait des silo-missiles ou alors des avions pour pouvoir les balancer ce qui à mon avis n'est pas encore réglé je pense que c'est pas réglé dans la ligne de mire nerf à quel point bien nerf bah ouais parce qu'on était dans une metagame en fait où c'était l'hiver nucléaire à partir du tour 100 tout le temps donc l'hiver nucléaire alors c'était sympa ça a amené quand même des choses qui étaient assez intéressantes dans le jeu mais au bout d'un moment il faut changer un petit peu donc on a nerfé un petit peu ça et je trouve qu'elles sont elles sont maintenant dans un bon espace où elles sont utiles nécessaires à certains moments mais plus mandatory pour pouvoir remporter la partie en fin de game j'ai bu la bouteille j'ai bu la bouteille maintenant on va voir par exemple plutôt les hélicoptères qui sont très méta du moment les hélicoptères qui sont derrière donc les tanks et qui ont la possibilité alors encore une fois ça se rejoint dans la bétagame de griffes que je vous expliquais qui ont la possibilité d'ignorer les malus de déplacement donc du coup 5 de mouvement c'est 5 cases donc du coup en 10 cases c'est quasiment chez l'adversaire et si t'as 10 hélicoptères qui arrivent comme ça chez toi bah il faut que t'aies des units parce que les hélicoptères sinon ça va tout te piller et encore une fois c'est pas pour tuer des villes c'est pour piller et on arrive on est des balades mentaux on arrive avec 20 hélicoptères et on lasmove dans les frontières des mecs et on pille leur land ah c'est bien et le mec après il fait la gueule bah s'il avait pas prévu ça il fait la gueule forcément cité ta Antoine a tout droit toujours Taroga du côté de Louis Zerator du côté de Mitla Venise aussi du côté de Zera JDH qui a 3 cité ta 2 cité ta blanche top et une cité ta jaune excusez moi et on a un truc super important on va réduire en prod ah là c'est le plus drôle c'est le plus drôle la société des mercenaires c'est une résolution qui est extrêmement importante dans le jeu ça va être quelque chose qui peut être game breaker et c'est pour ça que des fois il y a 212 faveurs du côté du romain c'est le romain qui va choisir c'est Zera qui va choisir un peu les résolutions s'il sait que ça c'est important et tout et pour dynamiser un peu le jeu un petit moins 50 de prod ça peut être toujours pas mal on va donner la possibilité aux gens de faire ça et on va donner toujours à Victor Diplo au bot il en est à combien il est toujours à A7 ils en sont où ? quoi ? apparemment j'ai mal joué petite alliance là non petite alliance là ? non j'ai entendu une dingue de toute façon t'es trop loin moi je vais jamais t'attaquer t'es trop loin bah je sais de quoi ? tu vas attaquer ton frère japonais là ? non non je suis chill ok allez mais sachez que je condamne en tout cas il y a que moi que je fais le jeu là non non je suis chill je suis chill ouais bah il va y avoir un moment il va y avoir une dingue dans sa gueule moi je le connais je condamne les violences j'ai voté arrête il va récupérer l'arme nucléaire l'arme suprême Antoine a mal joué non mais Fred il sent que le vent tourne en fait là ça y est je pense qu'il évidemment il y a Yaguse qui m'a poignardé dans le dos pour sucer la bite d'Antoine donc merde non 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 boi boi content comment il te parle je pense que le à mon avis le Japon a su saisir les opportunités qui lui étaient offertes voilà c'est tout il y a su c'est qui du coup oh su saisir moi franchement on me parle comme ça tu parleras jamais comme ça bah je vois qu'on lui a dit ah non pas à quelqu'un qui a une armée quelqu'un qui a plein de livres oui mais quelqu'un qui a une armée complète je me permettrais pas en vrai Fred tu comptes voter au congrès ou pas ? oui oui mais n'importe quoi c'est juste pour savoir c'est juste pour savoir n'importe quoi j'ai pas lu 4 minutes pour pallier réduit doublé en foie de la merde ok le coup en production d'achat des unités militaires est doublé en foie mais bon personne n'a de chapelle donc du coup personne n'achète des unités à la fois donc ça ne sert à rien non mais j'ai mis tous mes points trop de seigneurs de guerre il faudrait qu'il ait une chapelle je repars comme un prince oh il y a 3000 de foie non je vais venir non je vais venir non je vais venir non c'est un précaire je devrais en fait j'aurais dû mettre des DM j'aurais dû mettre des DM au final genre vas-y fais une petite chapelle et tout tu vas voir c'est sympa chapelle du grand maître avec les civres religieuses quand vous économisez de la foie comme ça et quand vous en générez vous allez voir la possibilité en faisant le bâtiment de la chapelle du grand maître donc c'est dans la place de gouvernance vous savez le bâtiment que personne n'a fait dans la gamme d'utiliser votre foie pour la convertir en unité donc par exemple un cuiracier donc un cuiracier ça c'est les petites units qu'on a du côté de Jus qui viennent de prendre la ville de Nisni Novgorod ça coûte 280 fois 332 fois donc il pourrait avoir une dizaine de cuiraciers comme ça sur le board en plus et évidemment de son unité unique le Cossack Cossack super unité ça tape et en fait ça finit pas son tour ça tape et puis après ça peut se redéplacer derrière je peux te dire que ça fait une grosse unité tu commences à taper tu te redéplaces tu laisses un Cossack justement prendre sa place tu retapes derrière tu peux prendre une promote en même temps et tu peux refaire taper un autre Cossack derrière si par exemple la place est libre vraiment une super unité de push de début du late game semi-midé oh infanterie 80 de puissance là ça fait chier ouais ça fait un petit peu chier en plus on a quelques unités qui sont là bombardes on a pas oublié les unités de siège du côté de Juice on est sur un double push et stratégiquement parlant on fait pas trop d'erreurs à part les généraux ouais les généraux c'est un problème c'est un truc qu'on fait pas quand on joue en solo généralement alors que c'est super important ça vous permet d'avoir un PM de plus sur toutes les unités ainsi que puissance de combat plus 5 c'est énorme c'est énorme plus 1 de de mouvements ça permettrait par exemple aux bombardes de pouvoir se mettre sur des cases et tirer juste après ce qui n'est pas possible en fait du côté des bombardes quand ils ont que 2 PM voilà on peut pas se déplacer et tirer avec une bombarde à 2 PM alors qu'on peut se déplacer et tirer avec une bombarde à 3 PM donc le général est super important pour les push pour l'attaque surtout pour pouvoir initier justement des dégâts avec les armes de siège et pouvoir bien se positionner le coup est déduit pas réduit bah ouais je sais bien c'est doublé et c'est pas réduit ça aurait été quelque chose qu'il aurait pu faire un petit peu plus tôt un front redling un tour dans la cape je pense qu'il a la carte en plus il est en autocratie toujours on est en quoi du côté d'Antoine république classique on est toujours en 70-90 il a quasiment plus que sa vie voilà les biplans let's go let's go et on va finir la petite unit là il peut pas faire grand chose contre biplans c'est ça la vérité il a 2000 de fois il a 2000 de fois je vous jure que c'est possible s'il est pas si loin de groupe de rock qu'il puisse gagner la game il est où exactement il est sur Air Atomic ici mais on savait qu'il était sur déjà patrimoine culturel on est au courant j'espère on va aller regarder ses tech on va aller regarder ses tech il est sur mobilisation 5 tours c'est long c'est long ça va faire au moins 15 tours en comptant mobilisation pour aller sur Ideologie et après on rencontra au moins 10 tours au moins au moins pour Gare Froide 1311 moins 15 donc on a 30 tours avant Gare Froide bon c'est trop compliqué c'est trop compliqué c'est trop compliqué on n'aura pas assez de temps pour faire cette culturelle et puis tous ces écrivains ça ne donne pas de tourisme d'avoir des écrivains dans ces frontières non il faut les claquer non il faut qu'ils fassent des petits bouquins là ils ne font rien du tout ils sont au bar ils sont à la taverne bof dégodé pourquoi ils voudraient Gare Froide pour avoir la possibilité de faire des groupes de rock seul moyen de spike ton tourisme sur un tour particulier c'est la promo enfin c'est tu vas faire tu vas construire tu vas produire tu vas générer tu vas recruter tu vas recruter plutôt des groupes de rock avec de la foi le premier coup de 300 le deuxième coup de 350 le troisième coup de 400 le quatrième coup de 450 etc une augmentation de 52 fois à chaque fois que tu en achètes un donc avec ces 2000 de fois tu pourrais nous en acheter 5-6 quelque chose comme ça allez 6-7 parce qu'il y aurait de la foi en plus il y aurait peut-être une dizaine et faire des groupes de rock donc faire des concerts de rock dans les villes de ses alliés de ses ennemis etc en tout cas de ceux qui seraient en train de counter la culturelle celui qui est en train de counter la culturelle le mieux actuellement c'est le bot et c'est Mintos 212 de culture 179 c'est comme ça qu'on counter les culturelles c'est en général le plus de culture possible et là actuellement entre le bot et Mintos c'est Mintos qui est en train de deny en priorité la culturelle c'est lui qui a le plus de petites valises donc 74 petites valises on voit 73 du côté de Louis 2 donc c'est sur lui que le deny de culturelle est en train de se faire si quelqu'un doit deny dans la game c'est Mintos et donc du coup le meilleur bail c'est d'envoyer ces groupes de rock faire des concerts à l'endroit de la défense pour récupérer des touristes ils vont être là oh putain super concert et tout c'est un concert égyptien ah bah ouais moi je veux je veux aller en égypte je veux être touriste égyptien voilà c'est de la propagande culturelle bon oh mais merde il y a deux bombardes qui viennent d'être sortis là qu'est-ce qu'il se passe une unité de terrestre voilà petit mousquetaire je pense qu'on a donné un petit peu de sous on est à 700 GPT du côté de Zera c'est très très bien c'est très très bien j'adore quel fou quel fou pourquoi il a dit quoi encore Antoine est en déficit gold maintenant moins 28 ah bah oui en achetant des unités en ayant des avions ça coûte des sous quand même tout ça bam promotion disponible pas mal allez vas-y on va continuer d'attaquer ah oui mais il est en oui d'accord oh petit ballon petit ballon chinois non faut pas l'exploser le ballon on peut pas récupérer le colon malheureusement le colon qui est toujours là qui n'est vu de personne peut-être Venise pourrait récupérer si on commence à voir Venise il y aurait un trigger si vous voyez le colon de pouvoir récupérer le colon et là cité état ne vous inquiétez pas vous ne pouvez pas faire un deuxième cité état le colon resterait vénitien et resterait dans ses frontières jusqu'à ce qu'on le récupère de la part d'un adversaire Duce Duce qui se met en position ok il se met en position sur le campus le pillage toujours bien piller un quartier ça fait quoi ? piller un quartier ça nous permet de faire une réduction de deux défenses sur la ville parce que chaque quartier va vous récolter deux forces militaires sur le quartier et ouais pour défendre faites des quartiers exactement il est swing comme Zeratorien Antoine je pense je pense comment ça survit un groupe de rock ? bien sûr un groupe de rock c'est de la chatte tu vas avoir des promotions tu vas avoir deux promotions qui vont te permettre d'aller plus rapidement sur des promotions de nouveaux de nouveaux groupes de rock et tu vas avoir d'autres promotions qui vont te permettre de moins mourir avec tes groupes de rock les deux meilleures promotions des groupes de rock dans le jeu c'est quoi ? c'est sur les places de théâtre et les complexes de loisirs ça va vous permettre de perdre le moins possible justement vos groupes de rock et à partir de là vous allez pouvoir les level up et c'est les level up qui font en fait qu'un groupe de rock va pouvoir clutch une culturelle un groupe de rock il est là bon début de carrière petit groupe ils sont avec les copains dans le garage guitare à la main c'est pas terrible voilà moi j'ai entendu c'est pas fou mais petit à petit etc de concert en concert de barre en barre de scène en scène le mec comme un rond ça se level up level 1 level 2 level 3 il fait de plus en plus de ventes d'albums et il est de plus en plus vu justement de la part des gens et il récolte de plus en plus de tourisme sans deck c'est ça sans deck c'est ça la culturelle dans le sim donc du coup et plus vous faites des concerts dans des quartiers qui auront des bâtiments nombreux donc si on a par exemple 3 tiers de bâtiments dans un campus ça sera mieux en termes de vente d'albums que si on avait que la bibliothèque c'est pas facile les personnages en musique merci à 4 5 ans dans un mois bonjour le coin bonjour à vous tous passez de même fin de soirée 23h18 ça va bientôt être l'heure de d'aller manger vous connaissez mon planning on va finir cette game mais je sais pas quand est-ce qu'ils vont finir cette game je pense que alors le bot le bot a pris la diplo le bot a pris la diplo regardons un petit peu le bot est-ce qu'il a posé un lieu sain est-ce qu'il a posé un mahabodi il est parti sur des zones induces quelques actes ducs un peu partout évidemment place de théâtre alors il faut la statue de la liberté le potala et le mahabodi pour récupérer des points de victoire du plo la victoire du plo c'est simple dès que vous avez 20 sur 20 vous gagnez et pour avoir des points du plo c'est à chaque résolution de conseil vous avez une petite résolution qui vous permet de gagner 2 points de victoire du plo mais attention à chaque fois vous votez bien une résolution vous gagnez un point aussi donc il y a du mindgame en teamer en FFA en compétitif en solo de se dire si je fais une victoire du plo je vais essayer évidemment de mettre tous les points sur une victoire du plo pour récupérer ces 2 points plus 1 vous avez compris pourquoi 2 points plus 1 si je vote pour moi-même et que c'est le bon vote je fais 2 points la résolution c'est son titre et après le fait que c'était la bonne résolution qui avait voté je fais un plus 1 donc je fais 3 points et après dans les autres résolutions bah je me demande qu'est-ce que l'équipe en face elle souhaite et donc on vote comme ce que l'équipe en face souhaite quand on fait une victoire du plo ah ouais non mais c'est c'est fantastique parce que la game qu'on a gagné la dernière fois on a counter une victoire du plo d'une façon je ne vous spoil pas si vous commencez à regarder un petit peu c'est pas une game à regarder en premier voilà commencez à télécharger le jeu vous allez l'acheter c'est 10 balles l'anthologie etc game y vaut si vous voulez y'a pas de problème vous commencez à jouer un petit peu et à un moment vous allez comprendre un petit peu tout ça vous allez jouer vos games vous allez avoir des victoires du plo vous allez perdre vous allez gagner et vous allez regarder cette game l'Ulysse contre Frereto vous allez voir mais vous êtes là mais game de malade game de malade mentale et on se refera un shootcast peut-être de cette propre game ouais ouais genre une review de la game un jour parce qu'elle était trop bien tout simplement y'a un truc que je voulais dire c'était par rapport à quoi demande de dead non c'était pas sur ça c'était un petit peu sur la game en général on est au niveau de la culturelle à 30 sur 79 ça va augmenter un petit peu du côté de Mentos mais ça risque d'être léger on est parti sur Christ Redempteur Christ Redempteur c'est une merveille qui est pas terrible dans le jeu mais qui est là pour faire une culturelle une culturelle un peu spécifique c'est une culturelle avec des reliques et c'est une culturelle avec des stations balnéaires les stations balnéaires vont recevoir plus 100% d'efficacité je crois avec le Christ Redempteur et les reliques ne vont pas avoir de malus de tourisme religieux qui vont en être infligés si on a le Christ Redempteur donc Christ Redempteur la situation vous êtes à côté de la côte vous êtes là je vais faire une culturelle avec des stations balnéaires vous mettez vos lunettes de soleil vous êtes à la plage bim petit tiki et on fait le Christ Redempteur mais sinon il n'y a pas trop d'autres situations peut-être la Pologne et encore et vraiment vraiment encore c'est une merveille qu'on ne voit jamais en compétitif merci d'Andrews merci beaucoup pour tous vos Prime les gars merci beaucoup merci Kits aussi ça fait plaisir qu'est-ce que c'est que ça ? centre commercial merde il a fait un quartier résidentiel quartier résidentiel même qui a été mise là directement et après un centre commercial le centre commercial ça donne de la bouffe je crois et ça donne du tourisme centre commercial tourisme plus 6 ah non centre commercial c'est le gold c'est quoi qui donne de la bouffe quartier résidentiel c'est le marché alimentaire ok marché alimentaire c'est plus 4 de foot plus 2 de nourriture en plus si il y a alimenté électricité c'est 2 bâtiments qu'on ne fait jamais le quartier résidentiel c'est un bâtiment qui est là juste pour donner de l'habitation véritablement en plus si on est capé à un moment de la partie mais c'est un bâtiment qui arrive tellement tard et qui a tellement une efficacité pour encore du scaling encore plus loin donc un quartier résidentiel c'est un truc ça prend un peu de place c'est de la prod déjà quand même pas mal le bâtiment dedans il est pas ouf et derrière c'est surtout pour des idées de scaling quand on arrive aux alentours du quartier résidentiel donc c'est urbanisation au niveau du dogme c'est bim bim ici donc on est déjà vous voyez quasiment dans l'ère moderne au niveau des dogmes on est assez avancé dans la game on estime que généralement les gouvernements T3 ici c'est les fins de game donc on va pas continuer à roast no ball avec des quartiers résidentiels c'est qu'ils vont nous fournir juste de l'habitation et on va préférer faire d'autres choses souvent des unités militaires ou des conciliants de victoire le nom de la game du deny de culture dont l'ai je parlais du deny de culture deny de diplomatique mais deny de culture je m'en rappelle même plus de quelle de quelle game je parlais bonjour Max bonjour Zartin c'est quoi les meilleurs merveilles en compète ok meilleurs merveilles en compète on commence Stone Edge Stone Edge c'est quoi ? c'est un prophetilus gratuit c'est une possibilité d'avoir une religion gratos c'est 90 de prod c'est du score d'air et c'est une possibilité de faire un bonus de proximité avec une place de théâtre bam Artemis Artemis alors on a des conditions adjacent une ressource de pierre et construit sur un plat du côté du Stone Edge et il faut partir sur un gameplay avec de la foi après de préférence donc attention c'est pas à mettre dans toutes les mains ça c'est à mettre dans toutes les mains si t'as un camp évidemment à côté de chez toi parce que pour pouvoir faire le temblot d'Artemis il va falloir travailler un petit camp par exemple un servidé voilà et après tu vas pouvoir faire bim ton temblot d'Artemis activité plus sain pour chaque camp pâturage et plantation dans un rayon de 4 cases ça c'est très fort mais ce qui est très fort c'est surtout le coût de production qui est de 90 aussi la nourriture et l'habitation 4 de nourriture 3 d'habitation reveal skyrocket ava 10 de pop sans que t'aies besoin de faire quoi que ce soit d'autre que cet Artemis donc ça super merveille t'as beaucoup de bonnes cages à travailler dans ton land t'arrives à avoir un servidé tu peux l'avoir dans la cape bim Artemis plus 5 d'activité d'habitation de la food c'est ce qui peut faire les meilleures villes en early game si tu veux faire un one city challenge l'Artemis c'est un must have t'es maintenant qui ? voilà c'est les premières merveilles je vous mets les premières merveilles t'es sur la plaine inondable t'es égyptien tiens c'est bizarre on avait un égyptien dans le game il a préféré faire un grand bain bon c'est pas grave science plus 5 production plus 1 pour toutes les cases de marée de ventre au pire et les cases de plaine inondable de votre ville donc un petit marée là qui a l'air de rien c'est plus 2 d'ailleurs au niveau du marée un petit marée qui est comme ça là vous en avez plein autour de votre ville ce genre de choses et bah ça ça devient une 3 2 1 3 de bouffe 2 de production 1 de science et je peux vous dire qu'à ce moment là info capitale GDG ne joue pas en animation rapide depuis le début oh ah bah oui non mais là ah ça doit être une galère un moment pour lui et voilà le front qui se stole voilà le front qui se stole bonne position des différentes unités mousquetaire dans l'atcho qui est avec la ville ici il faut surtout pas prendre cette case de soit du côté de GDG si on arrive pas à prendre l'infanterie l'infanterie là est d'ailleurs étape on a une enfanterie en plus japonaise donc qui a plus 5 de puissance à côté des cases costales là on est à côté d'une baleine c'est la côte donc très très fort cette infanterie en vérité par contre avec une campagne ça déploie généralement en défense on va pouvoir normalement se stole comme il le faut je vois pas 9 gore tomber faudra un misplay de la part d'un joueur Antoine n'est plus Merde mais non Antoine est encore Antoine n'a plus de goal Antoine est à 2000 goal Antoine a un petit biplan ici ok le mousquetaire qui va revenir révolte dans 6 tours il faudrait reprendre la ville dans moins de 6 tours oh le corsaire voilà pas mal ça au bon pourquoi pas essaye de piller on a des déplacements pour pouvoir piller la côte là ça ferait un petit peu de foie et ça ferait évidemment ce marbre pillé il n'y avait pas beaucoup d'unités à dépasser oui ça c'est vrai peu Antoine j'y dirais je souhaitais autre chose moins 8 gold d'ailleurs oh vous voyez il n'y a que des productions militaires il est déjà en négatif GPT c'est à dire que là il est à 3 gold flat et il va avoir moins 8 gold prochain tour il va être en banqueroute donc il faut qu'il arrive à récupérer du gold quelque part sinon qu'est ce qui va se passer et bien ces units vont disband donc peut-être que ça ça va partir la prochain tour parce qu'il est en train de faire de nouvelles unités ça va dire oh 200 balles il a eu 200 balles de je ne sais comment 200 balles c'est bon free 200 balles et on va pouvoir être bien pendant un petit moment on a tapé on a first move pourquoi il a first move il a le temps il a le temps il a le temps il a le temps le peloni scozy le blindé ah non je ne fais pas bien l'accent infanterie qui est en train de sortir encore une fois un blindé actuellement blindé c'est 85 de puissance l'infanterie elle était à 80 oui c'est pas c'est pas bien différent voilà un petit cuiracier qui prend l'unit c'est bien ça ça c'est bien je commence à avoir un petit peu de civ là allez 1900 1920 d'armée eh 1920 d'armée normalement il se passe des choses sur la map petite infanterie qui est ici on tape tout le monde se tape les bombardes se tapent entre elles oh non 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 c'est toi qui as attaqué non c'est non c'est trop t'as attaqué l'infanterie de ligne là regarde les différentiels d'unité pas mal là dommage c'est pas tombé mais dommage bomba est en plus infanterie c'est 3pm on avait modifié justement c'est 2pm je crois en vanilla mais c'est trop pour une unité de l'air moderne 6 000 balles du côté de zérator on en est ou au niveau des tech bah merci à toi RanQ j'espère que tu passeras un bon moment aller chercher les robots géants ouais toujours plus loin toujours plus haut toujours plus fort les GDR bien sûr alors GDR ça peut être groupe de rock aussi Giant Death Robot voilà généralement c'est plutôt Giant Death Robot et on va faire une centrale nucléaire ça c'est Janko ça ça Janko il dirait oui il dirait pouce putain donc c'est pas mal c'est pas mal l'énergie nucléaire dans Civ par contre il faut faire une petite révision à un moment parce que sinon ça explose c'est normal il faut faire ses révisions tous les 15 ans bon là c'est quoi je sais plus je crois que c'est 10 tours un truc comme ça tu fais une petite révision un tour un truc comme ça genre Coco bien sûr et ça va donner cette centrale nucléaire de la production en zone à toutes les villes qui sont dans un rayon de 6 cases ça donnait un peu plus de prod et ça donnait un peu de science donc c'est pas mal c'est pas mal Jean Coco mais bien sûr Jean Coco il dirait ça ah bah oui on va pas commencer à foutre des éoliennes qu'il dirait pas partout ça sera pas la solution c'est pas la solution on a encore des demandes d'aide du côté de l'Allemagne attendez j'ai l'impression il est le premier demande d'aide du côté de l'Allemagne il est en train de se faire du goal et qui c'est qui récupère ça c'est le russe donc le russe est en train de se faire feed par le bot parce que en faisant ses projets il donne de l'argent justement aux russes incroyable ce bot dans cette game le bot qui est en 150 200 en termes de stade pur et dur 150 de science 200 de culture on a quoi d'autre en plus en termes de yields ok un petit tapot qui est en train d'arriver l'objectif religion a été fini voilà Louis a quand même converti deux religions deux civs majeurs le romain a été converti et complètement le romain a été complètement converti on a des missionnaires du bot là dans les parages non on a rien non le bot n'y arrivera pas non le bot n'y arrivera pas il a combien de fois par tour à mon avis c'est mort il a 94 deux fois par tour c'est trop peu c'est quoi la religion du bot chorale mais on raconte zelda et missionnaire primauté pontificale ne prenez pas ça nourrir le monde on n'a pas fini le parallélisme dites lui un moment voilà envoyez lui un texto un bibbop comment on appelait ça un petit message sur bibbop je m'en rappelle plus comment on appelait ça envoyer un message texte à jdej au 3680 défenseur de la foi croisade faire une nouvelle croyance avec sa religion ça peut être pas mal moins 73 gold moins 73 gold ça commence à être chiant ça commence à être des complications explique lui comment utiliser sa foi horrible visibilité diplomatique c'est très fort que ça donne des bonus militaires 3 par niveau de plus exactement ouais bah je sais pas comment ça marche alors t'as un petit espérant bah j'en ai ouais bah tu peux les envoyer chez qui tu veux et en fait tu vas avoir une petite mission et ça va être augmenter la visibilité diplomatique et à chaque palier tu vas récupérer 3 de forces militaires et donc si t'as mais pour quoi faire pour la force militaire de quoi la guerre je comprends pas les unités la guerre tuer quelqu'un prendre le land conquérir autrui ouais mais la puissance militaire de quoi ça donne des points aux armées ouais ça va te donner plus 3 de forces militaires par exemple un guerrier un scout ah d'accord ok ok c'est ça que je comprenais pas à n'importe quelle unité que tu vas voir même avec des avions par exemple ou des biplans là on a un gameplay biplans sur une ville c'est bien c'est quand même pas mal il y avait un autre truc aussi si je peux me permettre jdj on a une petite religion qui pourrait se finir peut-être histoire que tu sois un petit peu moins ça soit un peu moins chaud pour toi parce que je crois que tout le monde est contre toi dans la team donc du coup voilà fais deux apôtres fais deux apôtres pardon j'ai pas le temps de gérer j'ai vraiment j'ai vraiment pas le temps de gérer vous voulez que j'enganche le temps ? bah tu peux augmenter un peu le temps je pense vu les guerres et tout ouais j'avoue que ça serait pas du luxe mais à mon avis ça serait pas mal et puis tu sais Fred il y a trois tours on lui a dit de mettre ses combats et ses déplacements en rapide parce qu'il était en normal on vient de me dire ça dans le chat il y a eu des petits soucis il y a eu des petits soucis de guerre ok pas de problème mais après tu peux augmenter un peu le temps je pense 3600 fois voilà et 3600 fois ça va être pas mal parce que tu vas voir aussi un bâtiment dans ta place de gouvernance qui s'appelle la chapelle du grand maître et ouais il demandait et avec cette chapelle tu vas pouvoir utiliser ta foi pour faire des unités militaires directement tu vas pouvoir les recruter avec de la foi ah oui c'est bien ça et c'est ce qu'il demandait ouais ah mais j'étais mute ah je comprends bah j'étais mute quoi ouais ouais t'inquiète on est à moins on est pas très bien en termes de goal dans la game il y a 2-3 mecs c'est chaud il y a eu des transactions je te cache pas il y a eu un peu d'aide Rome a financé j'ai vu parce que les avions je me suis demandé comment ils sont arrivés comme ça même un hangar comme ça c'était un peu étonnant le hangar en vrai il a été fait traditionnel à la main par contre les avions j'avoue qu'il y en a un qui a été fait bien mais les deux autres et d'ailleurs on a été faire une petite dialogue avec l'Allemagne pour le pétrole je crois si je dis pas de bêtises parce qu'on avait pas le pétrole tous les 10 tours à peu près ça me file du pétrole très bien Louis le meilleur bro là actuellement dans les games et d'ailleurs Louis ne fait rien mais Louis qui pour 100 gold je lui ai dit va attaquer JDG il a dit pas de soucis il a rien fait mais il a dit j'y vais j'y vais de fou t'as juste perdu 100 gold mec bah je suis dégoûté c'est un peu chaud les finances en plus mais bon très belle game en vrai 410 de science là on est à 457 je te dis ta prot t'es à 457 de prot cumulé dans ton empire donc c'est pas mal t'es le premier t'es le premier dans la game là c'est le snowball après je suis tranquille après lèche t'as 4 toi il faudrait peut-être tu t'es très bien lèche 4 de dogme il faudrait peut-être te réveiller oui tu me plais ah pardon putain tu es vraiment meilleur à suivre je passe à côté de la diplo depuis le début je n'y arrive pas juste faut appuyer sur la fin de tour par contre oui parce que j'ai enlevé le timer en fait voilà donc là il faut vraiment appuyer là ça recommence là non 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 là t'es encore dans ton tour là on t'attend globalement tu vois pas les têtes en haut mec non j'ai un autre truc aussi mais attends mais vous êtes voilà là c'est un autre tour là c'est un autre tour ah non c'est pas un autre tour non mais c'est un reset tout le monde est repassé il faut appuyer sur fin de tour si vous voulez je force la fin du tour je peux faire ça bah force le vas-y pour voir parce que je crois que moi je vois que le Juz qui doit appuyer moi je le voyais jouer des unités donc il était juste en train de play c'est bon c'est forcé prochain tour ouais ouais c'est bon et je peux reforcer maintenant aussi quelqu'un me dit mais là si lèche entre dans la game est-ce qu'il peut gagner la partie non mais on s'est posé la question jusqu'à quand je pourrais arriver dans la game pour essayer de gagner la partie et à peu près tour combien tour 50 je peux encore arriver dans la game ah ouais oh la vache un truc comme ça mais là c'est trop là il y a beaucoup trop d'avance c'est surtout en termes de technologie tu vois il y a des infanteries du côté du japonais c'est des grosses unités il y a des blindés maintenant il y a des canons de campagne qui sont régiments ça tape de partout enfin c'est chaud toi tu vas avoir à peu près l'uranium dans pas longtemps tu l'as déjà je crois tu l'as déjà je sais pas je sais pas si si t'as fait une centrale nucléaire j'ai vu on sait pas on sait pas j'enco serait là il serait très fier de toi j'imagine mais 5149 gold avec 780 gpd c'est très très bien ça baisse les golds ça baisse tu veux pas me filer une bombe nucléaire là ça on peut pas on peut pas donner comme ça une bombe nucléaire Fred enfin enfin Fred je me vois comment en colissimo comment ça se passe et puis comment on la lance après parce que et puis comment moi c'est très fort moi à la base je voulais attendre d'avoir la bombe nucléaire pour attaquer bah ça c'est pas vu je me suis dit putain il y a brutus l'espion de Zerathor à Anguin-les-Bains c'est ça il y a vraiment que ça c'est un fou de Zerathor bah attends ça va je ne fais que récupérer ce qu'il m'était voilà abstention de source prochain tour et tu vas avoir donc plus de facilité à faire n'importe quelle mission juste après voilà juste pour la petite information et si tu cliques la prochaine tour sur cet espion sur visibilité diplo t'auras donc force supplémentaire sur tes unités contre l'égyptien uniquement c'est intéressant parce que c'est un truc que les gens savent pas trop la visibilité sur le jeu voilà allez je me remute je continue de discuter avec les gens ils me posent des questions sur le Siv moi c'est ma soirée vous savez Fred je peux t'envoyer la bombe par avion si t'es prêt à recevoir pour nous je remporte une diplo ce n'est pas possible dans une sauce mais tellement bah ça va il arrive à défendre le blindé ça sera pas suffisant le blindé uniquement ça serait vraiment comment il pourrait faire il faudrait par exemple d'avoir des petits ballons du côté de Juice un petit ballon s'il arrive à avoir aviation ça pourrait être top il a combustion dans 5 tours je sais pas s'il a aviation je pense qu'il y est pas encore mais avoir un petit ballon ça permettrait en fait de bon moment vous finissez votre tour vérifiez bien en haut à droite qu'il y a bien la p... mais avoir un petit ballon ça permettrait en fait à ces différentes bombardes d'avoir plus sain de portée et d'ignorer les pénalités de terrain donc montagne pas montagne lac on s'en fout colline double forêt parce qu'il y a un niveau en fait de profondeur et d'élévation sur civilisation c'est à dire que vous allez avoir le niveau 0 qui est rien vous allez avoir le niveau 1 qui est une forêt ou une colline donc une caractéristique il va avoir le niveau 2 et il va avoir le niveau 3 niveau 2 c'est quand vous allez avoir les deux caractéristiques et le niveau 3 c'est qu'on va avoir par exemple une ville qui va être sur une colline qui va pouvoir taper quasiment tout à côté de soi et donc du coup tous ces niveaux ils sont oubliés quand on a un ballon parce qu'on va pouvoir taper à plus sain de portée et depuis n'importe où sur n'importe quoi donc c'est top oh dommage un forêt de link et tes régiments oh non oh non déplace pas régène régène promote voilà c'est bien pardon voilà dis donc il arrive boum ouais c'est bien je peux remettre en énergie à charbon ah ouais ok ça d'accident de zinzin mais non j'étais mute comment sont gérées les catastrophes climatiques tout le monde en prend autant dans la gueule non c'est random ah numéro 84 Sivre c'est un jeu avec beaucoup de RNG c'est un jeu où tu dois t'adapter à ton land donc même s'il y a des modes qui sont là pour essayer d'équilibrer et de faire des minus des échelles de valeur tu vois de minimum et de maximum donc il y a des minimum et maximum donc pour essayer d'avoir un certain équilibre entre les différents joueurs qui soit pas trop désavantagé ou avantagé par rapport à leur land et bien on va avoir une RNG qui va être permanente durant tout le jeu que ce soit au niveau des combats on va avoir un différentiel de 20% là tu vois par exemple de 62-57 et bien 62 ça peut être à moins 20% ou à plus de 20% il y a un rôle de 20% justement sur les différentes attaques sur toutes les unités donc on peut le rôle et le rôle déjà par exemple tu vas voir comme tu disais les catastrophes ah les catastrophes une tornade dans ton land pendant que tu es en train d'aménager que tu as fini tous tes aménagements que tu es de la Canada qu'il y a toutes tes places de théâtre qui sont en train de se faire démolir ou alors sur ton land tu as un volcan juste à côté tu es safe de prendre une ville on avait la situation un peu plus loin là-bas là ici c'est un endroit pour attaquer pour défendre ça peut être risqué une explosion de volcan peut y avoir la ville qui peut prendre cher oh l'Egypte a repris Swazi j'avais pas vu récupération de Swazi sous le Mont Morancier du côté d'Antoine ouais une tempête sur Novgorod et ça c'est des événements complètement aléatoires du jeu alors on a développé un mode et c'est Yelden qui avait développé un mode qui permettait on aurait dû y jouer durant le Z-Event et on l'a pas fait on a été un peu pris par le temps avec toutes les personnes qui allaient faire plein de trucs à droite à gauche on a créé un god mode un petit peu un petit peu comme les Catastcraft pour les gens qui se rappellent non c'était pas les Catastcraft comment ça s'appelait l'émission qui faisait Zera sur Starcraft 2 où ils mettaient en scène justement les différents des viewers dans des différents scénarios des différents jeux c'était super c'était un intervile sur ST2 ils referaient ça maintenant ça serait une émission top 3 ça serait incroyable moi je regarderais ça tous les soirs ça serait vendredi soir etc je serais devant ça trop rigolo trop rigolo en fait Funcraft Funcraft c'est une des meilleures émissions personne n'a jamais refait ça c'est parce que c'est trop dur à faire il faut animer comme un dieu donc c'est super compliqué et c'était un des seuls etc et donc le Funcraft on avait redéveloppé un genre de mode comme ça où j'avais la possibilité de balancer des catastrophes de mettre des zombies un petit peu partout de faire popper des unités par exemple pour un des joueurs particuliers de faire pop une ville de faire pop des héros des unités enfin tout et n'importe quoi et ça marche plus maintenant parce que c'est plus sur la bonne version du jeu évidemment parce qu'à chaque fois qu'on fait des patchs du BBG etc tout saute généralement avec les autres modes donc vous inquiétez pas il y a des auto-downloads voilà à chaque fois que vous êtes abonné sur le workshop aux différents modes compétitifs ça se re-télécharge directement vous n'avez pas trop à vous soucier généralement des choses c'est plus pour les casteurs les mecs comme ça où c'est un petit peu un problème 542 science fusée prochain tour pas mal 540 540 avec certaines cives avec certaines cives on a eu des scores on a eu des stats je crois que c'est Firsos un de mes teammates il y a pas longtemps il nous avait sorti un petit screen avec le Maya donc Maya c'est une civilisation qui est vachement bien pour snowball la science snowball un petit peu ses activités avoir un peu plus de production avoir de la tempo encore une fois dans sa partie on a un campus qui coûte moitié moins que les autres cives il s'appelle l'observatoire et avec ce Maya il avait 500 sciences au tour 55 et j'étais à 500 sciences sur 55 quand même je crois si j'ai pas de bêtises c'est quand même beaucoup manteau ce qui brûle dans son coin qu'est-ce qu'il se passe oh un tout petit non ça c'est un pillage d'ailleurs un incendie à droite à gauche il est en train d'enchaîner les patinoires ça c'est bien patinoire c'est l'aménagement unique du côté du Canada ça permet de faire de l'activité ça permet de faire un petit peu de culture aussi dépendant du nombre de cases qu'il y a autour et qui sont de Tundra par exemple bah la patinoire juste ici elle aurait 6 de culture alors qu'il l'a mis juste à côté et ça n'en fait que 4 1, 2, 3, 4 ça ne prend pas la montagne en compte non la montagne c'est pas considéré dans le code comme ça c'est un peu spécial déjà on a réussi à faire en sorte que les campus puissent avoir les bonus de proximité des volcans parce que le volcan c'est une montagne quand même et dans le jeu de base en fait c'est pas considéré comme une montagne le volcan donc on a fait en sorte que la montagne soit considérée comme un volcan comme pour certaines merveilles etc donc avoir la possibilité d'avoir des bonus de proximité sur ces caractéristiques là mais voilà c'est l'histoire du Canada seul dans son coin on a été les déranger un peu quand même un moment ah ouais les cris bah on les connait bien les cris les okishito les trucs comme ça ouais c'était les indiens nord-amérique les indiens du Canada en gros je suis plus là il n'y a pas de cris dans le chat je pense je pense qu'un canadien ou deux oui un québécois il doit y avoir ça Wilfried Laurier ils doivent connaître les gars il y a des rues à son nom ouais bien sûr vachement connu Wilfried je sais plus qu'est-ce que c'est son histoire à Wilfried je crois qu'il a participé justement au fait que les indiens soient plus reconnus dans la nation canadienne je crois aussi qu'il a beaucoup aidé pour la France et pour l'intégration des français dans la nouvelle nation canadienne il a aidé pour la mixité entre les gens c'était un mec bien c'était un pouce ah oui gros pouce du côté de Wilfried ouais vraiment merci titouille merci beaucoup est-ce que je suis un joueur de Stellaris on a déjà parlé un peu Stellaris j'ai une centaine d'heures sur Stellaris mais une centaine d'heures sur un 4x un peu particulier comme ça ça ne représente pas grand chose c'est genre j'ai fait un peu de campag j'ai fait un petit peu de bac à sable et puis voilà on a joué tranquillement avec les viewers par contre je teste à chaque fois les niveaux 4x c'est le nouveau jeu pour avoir une idée pour vous donner mon avis par rapport à ça et quel jeu pourrait être bien pour vous voilà moi j'aime bien aussi faire un petit peu ça faire des comparaisons avec d'autres jeux et si vous êtes retrouvé dans un jeu Heroes par exemple si vous êtes retrouvé dans Heroes si vous êtes nostalgique de Heroes mais allez télécharger Edge of Wonder directement vous allez kiffer vous allez partir là 4h du matin il a niqué ma soirée mais je vous le signe je vous le signe si vous l'achetez sur GameEvo c'est encore mieux il y a de Reduc mais aussi ça me soutient bon voilà moi je le glisse comme ça mais voilà pour Heroes c'est un des exemples si vous aimez un RTS actuellement Northgard alors Northgard c'est bien moi je l'avais répété à Zera pendant un moment Northgard moi je trouve que c'est un RTS qui est vraiment très dynamique qui est très sympa qui est facile d'accès il est visuellement très abordable donc du coup c'est audio visuellement un truc à apprendre après c'est un peu léger Northgard comme un RTS voilà c'est un peu du RTS chill pour les gens qui en revient un peu plus de se casser la gueule et de Jeff Empire je pense que le 2 je pense que c'est la référence depuis un moment j'ai envie de vous dire que à part les vieux RTS comme ça j'aurais rien à vous proposer Earth of Iron le classique c'est pas un RTS allo bonjour ah bien human k il était chouette BFM2 BFM2 j'ai déjà joué à Total War Warhammer mais j'ai surtout plus regardé Total War Warhammer ah bah les mêmes personnes que vous regardez j'imagine et avec Hogarth aussi parce qu'il joue pas mal à Total War Warhammer à ce genre de jeu et moi je regarde souvent ce qu'il fait Night for Middle Earth 2 je regarde souvent ce qu'il fait parce que je suis en stream discord avec lui voilà pas parce qu'il stream ah je vous connaissais pas ouais ouais qu'est-ce qu'il y a pardon on est là on est là on est là on est là pardon on est ensemble ouais Lege là c'est normal qu'on ait plus du tout de temps pour finir le tour quoi oui bah là t'as vu ah ok ok il y a plus de temps c'est juste voilà voilà bah je peux vous forcer la main à chaque fois non non t'inquiète je peux repartir en compétitive si tu veux non 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 on est chill ouais fusée tranquille ouais ouais tranquille petit spatioport 10 tours c'est pas mal combien de productions dans Mogio alors vous pouvez le savoir normalement assez facilement on est à 10 tours de productions dans Spatioport combien de productions en Spatioport est-ce que vous avez une valeur peut-être que vous l'avez en goal peut-être que vous l'avez en foie peut-être c'est pas ça coûte 3000 goals donc à partir du moment où ça coûte 3000 goals ouais pour l'acheter avec une Reyna c'est ça ça coûte 750 prod 750 de prod le petit spatioport si on dit pas de bêtises 1800 ça coûte 900 donc on dit de la merde on dit de la dé donc 900 de prod du côté de Mogio et ça nous fait une ville Mogio qui est pas mal du tout il lui manque la zone Indus tu peux pas ne pas faire une zone Indus dans une ville où t'es en train de faire un spatioport ah non on sait trop zone Indus c'est tellement de bonus sur le lead game de production c'est votre bâtiment sur le lead game si vous voulez faire de la production dans la fin de partie mais dans la production de bâtiment si vous voulez faire de la production d'unités militaires ça sera un campement et c'est ça qui est vachement intelligent en plus avec Warcraft avec Siv c'est qu'on va avoir cette différenciation de production de bâtiment et de différenciation de production d'unités militaires par exemple vous allez faire plus rapidement avec une école militaire des unités que si vous le faisiez avec uniquement une usine alors que normalement c'est un quartier de zone industrielle et donc du coup qui doit vous donner justement plus de prod qu'un autre qui est normalement fait pour récupérer des généraux le campement 88 de prod dans cette ville pas mal 68 de science 150 de gol on est à 32 foot par tour écoutez 88 de prod ça commence à devenir très correct pour une ville projet matin 4 tours 2 tours pardon on a un petit labo de recherche ça va permettre d'augmenter encore une fois la science on est à 600 actuellement zérator mitla 5 il faudrait reprendre oh il a taruga et c'est pour ça qu'avec le killwa il a autant de science le killwa je vous le disais tout à l'heure c'est une merveille qui va vous permettre de récupérer 15% en plus de science du même type que les deux citétats que vous avez s'use et il faut évidemment que les citétats soient de la même couleur donc 2 bleus 2 rouges 2 jaunes 2 machins etc si vous n'avez qu'une seule un peu plus compliqué parce qu'une seule ça va faire que les 15% sur la ville voilà ça va pas faire sur tout l'empire Shingwiti Candy on a récupéré Shingwiti du côté du Jus c'est marrant ça Jus qui a récupéré Shingwiti il a pas de religion si oh 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 nouvelle religion qui est en train d'arriver écoutez 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 le Canada c'est une religion bizarre aussi on a un petit peu de tout voilà c'est c'est les copains c'est les mongols c'est la mixité religieuse on est là les chrétiens les musulmans les hindous les bouddhistes pas de problème tout le monde est ok tout le monde est chez nous on a trois religions différentes on va voir le Papa Johnny what ? mais le Papa Johnny c'est lui ? c'est lui le Papa Johnny on a le parallélisme donc qui est dans la religion de Gidej et on a le catholicisme qui est dans la religion du bot catholicisme on voit ça se spread bien et il y a encore des petits apôtres qui sont en train d'arriver attention parce que là ouais c'est pas des trucs en vrai trois villes de convertis il faut avoir plus de la moitié du nombre de villes d'un adversaire pour qu'il soit converti religieusement à votre religion donc par exemple il y a onze villes il faudrait qu'il y ait six villes de convertis pour que ce soit voilà pour que ce soit bon eh bah tant pis les autres gens qu'est ce que je te dise tu veux combiner le TF4 on arrête de jouer qu'on passe quoi là bah ça autre chose tu la prendras pas cette putain de vie là mais les gars les gars discuter avec des accords commerciaux qu'est ce que vous faites là c'est suffisamment pas si on joue je me suis fait chier je peux arriver de l'autre côté au bout d'un moment mais ça va être gros il y a aucun problème après je le tuer j'ai le TF4 tranquille j'adore ah c'est bon c'est bon t'as pitié allez oh qu'est ce qui se passe c'est quoi cette histoire de congrès exceptionnel là j'ai déjà accroché en gagnant les dents au parallélisme alors c'est pas moi qui l'ai fait chien de dire mais je suis chaud pour qu'on éradique cette nouvelle fois attends mais qu'est ce qui se passe mais ça bug là non c'est normal c'est voté mais j'ai pas voté en fait c'est normal de temps en temps parce que j'avais pas droit parce que j'étais pas concerné par la crise ouais d'accord je comprends j'aurais voulu être au centre de l'attention effectivement pas possible et prochaine résolution c'est 6 tours on regarde un petit peu il y a une victoire diplo qui est en train de se faire de la part du bot j'espère qu'il la fera ça me ferait vraiment très plaisir ça m'est très fort à ce conflit terrible et GDL je le rappelle petite chapelle du grand maître dans la cape de Saint-Pétersbourg pour tes unités en foie voilà je sais pas faire ça moi ah ouais tu sais pas faire ça c'est juste il y a un petit bâtiment ah ouais c'est genre c'est un clic c'est un clic c'est un clic mais il est où le bâtiment je sais pas euh bah normalement dans les villes dans les villes je sais pas Saint-Pétersbourg ben je te jure j'ai pas ah oui ben ben oui je sais pardon excuse moi c'est parce que t'as pas ton gouvernement T2 tu peux pas te mettre en monarchie ou un truc comme ça t'as pas débloqué justement un nouveau gouvernement un moment je sais pas aïe aïe bon allez d'accord pas de problème aïe 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 non mais il y aura pas unité en foire mais de toute façon on avait voté au congrès que ça coûtait trois fois plus donc bon en même temps ah dans cinq tours ça coûte plus rien c'est bon bon après il a 3002 mais bon ouais il a 3002 et moins 90 GPT donc euh ah ouais ouais faudrait que tu lui donnes une petite perfusion là en vrai parce que sinon il y a tout qui va se désassembler ça va être terrible hein parce que pas j'ai juste faire la paix parce que quand y'ont en banqueroute JLG les unités disparaissent au fur et m Third ah 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 t'es en banque route Dan ? aï 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 ah merde putain ça va être trop chaud vas-y Mintos avec ses 980 balles comme j'ai Mintos qui va financer la guerre de Fran C'est la guerre 94A l'animation sur le stream on faisait que queiedo les patates depuis le début là tu construites des patates mais sache que à rome sache qu'à rome voilà nous sommes plus à l'agriculture des patates depuis un bon bout de temps de tiroter de l'uranium sache cocktail à base de plutotaux en virus ok pourquoi pas pourquoi tu voulais avoir la revue russe pour avoir un petit peu la vision de son différents fronts ça va être compliqué pour jdj justement le fait qu'il ait plus de gold et qu'il soit à 24 gold actuellement de flat et avoir un négatif comme ça c'est assez compliqué c'est on arrive à le combler en teamer évidemment en 4v4 on se balance les gold au fur et à mesure on fait notre transition militaire on fait en sorte bah qu'il y ait un mec qui fasse un peu la guerre s'il y a un mec en au moins 200 gpt on s'en fout parce que dans la team ça va en faire 1000 peut-être donc c'est pas un problème là les alliances etc ah tout le monde est en guerre merde c'est c'est une guerre mondiale il y a elon nous garer un tour bombe nucléaire non projet manhattan un tour et après on va devoir la construire le bordel ça va prendre encore un peu de temps putain j'ai oublié le gouvernement t2 pour la chapelle je suis bête mais non mais je peux pas me permettre je peux pas me permettre avec mon niveau putain alors on va retourner avec le point de vue global qu'est ce qu'on voulait aller voir un petit peu mentos est ce qu'il a commencé à faire une unité parce que là il est en train de city builder il est en train de sim city de fou le mec oh radio 4 tours broadway ok centrale à charbon ok il commence à se passer des trucs regardez un land qui commence à être un peu aménagé partout c'est pas mal ouais halifax halifax c'est dommage parce qu'il y a 15 cases aménagées mais il y a 2 de pop c'est con et là dans la micro gestion on va dire de ces cases il faut cliquer donc il faut dire à la point de population va travailler le poisson c'est 3 de foudre c'est bien va travailler la ferme c'est 5 de foudre c'est top et ça va permettre de faire gros la vie merci les fans de tuning 35 bah voilà bon time mec est ce qu'il a pris ses croyances il a pas pris ses croyances je crois qu'il a pas de temple j'avais vu des hôtels mais j'avais pas vu de temple tout à l'heure pas de temple il peut pas faire d'apôtre je lui demande des trucs qui sont infaisables pour lui en fait et c'est là c'est là où je me rends compte que j'en m'en demande beaucoup trop et les temples ne sont pas là je pense qu'il n'a pas encore théologie au final parce que théologie c'est peut-être pas un truc qu'on va faire mysticisme théologie pourquoi faire ça si il a mysticisme parce qu'il a fait ses réserves théologie ça serait bête de pas être parti théologie d'accord que tu posais lieu ça c'est vrai que c'est pas logique mais bon ça peut arriver est-ce qu'on a récupéré un petit peu de gol on a zéro balle zéro balle bon gros manque de main d'oeuvre dans Halifax se sont pas focus sur les bonnes choses et là les petits avions et pas mal Antoine deux villes vraiment deux villes cette ville là si on peut regarder un peu les stats on a 11 de foot 9 de prod voilà en gain les bains ça c'est une vraie cape en one city challenge Antoine je pense que c'est un des meilleurs en vrai avec l'opening qu'il a fait en plus c'est clairement un one city challenge on a donc des avions avec des petits biplans qui sont là normalement il aurait pas pu les avoir aussitôt parce qu'il avait pas de pétrole l'arbre des avions n'est pas sur la même tech que la ressource dont tu as besoin pour faire des biplans regardez les biplans sont tout en haut de l'arbre et pour avoir le pétrole qui fournit les biplans c'est tout en bas donc du coup il faut avoir les deux tech donc il faut avoir fait tout l'arbre quoi jusqu'à ici ou alors tu vas plus loin tu vas jusqu'à radio tu vas prendre de l'aluminium pour aller faire des chasseurs mais là c'est beaucoup beaucoup de science 888 685 685 vol avancé des chasseurs des bombardiers ça déboite les villes évidemment ça permet de prendre des positions comme les biplans et ça tape à 95 donc 95 on avait vu tout à l'heure 85 le blindé pour voir un peu les rapports d'unité donc 5 5 6 10 4 10 on est parti on a du goal du côté de Juice on se rapporte manu GPT on a 200 goals par tour on a encore aucun problème on est en train de prendre de contourner un petit peu il faut une chose à Juice des ballons et une artillerie ou deux il peut faire deux artilleries pille le campus pille le campus mon ami pille l'en... vas-y vas-y détruit cette université dealer ah je n'aime pas la science la recherche la technologie ça va te permettre de rattraper un petit peu justement aviation 5 tours pas mal on a tué on a tué l'unité c'est pas mal on va pouvoir continuer peut-être sur Kazan se mettre au corps à corps des villes c'est un peu compliqué il y a les murs on a de l'acier d'ailleurs santé des fortifications 300 combustion 6 tours du côté de Gidej 700 de prod Zera 669 875 de goal je pensais que c'était Juice qui allait réussir à passer plus facilement dans cette game l'urly était d'ailleurs meilleur du côté de Juice mais au final celui qui fait les bonnes techs de fin de game celui qui a joué un peu au jeu sur tout le jeu en fait c'est Zera Juice il a jamais fait une game de plus de 130 tours pour rien ou jamais Zera les game en marathon en 200 tours je pense qu'il en a claqué 2 ou 3 et là pas de problème ouais ouais je vais faire un spatioport ouais ouais je vais aller sur la lune pas de problème je vais envoyer un satellite je vais voir toute la map et puis je pourrais faire mes petits bails après 7 tours la bomba la première ça coûte et ouais bah là il l'a ah bon oula il a fallu le patch Juice c'est trop focus sur la guerre au final Zera est en full chilling ouais ils ont réussi à scale et l'autre bah il a fait des units un peu comme Gidej Gidej lui a fait des unités à un moment et on a vu que c'est à ce moment là où bah c'était compliqué pour revenir par rapport aux autres si on prend pas de land et qu'on fait des unités si on arrive pas à snowball sur le fait qu'on ait produit des unités on est Irel et quand on est Irel c'est la merde Irel irrelevant impertinent dans la partie voilà c'est à dire bon bah t'as une ligne de front tu ne scales plus tu ne vas plus avoir d'impact véritablement pour une condition de victoire et tu vas te faire stall par un mec avec pas grand chose généralement voilà et là c'est un peu la situation de Gidej Irel Irel en train de se faire stall par un mec ne peut plus faire grand chose de l'autre côté à cause des avions en moins 83 goals il a pas le moral il a pas à finir la gamme non je pense pas il a trop attendu mais bien sûr qu'il a trop attendu il a tendu 20 tours à ses frontières il rasait en 4 tours normalement en 4 tours c'était rasé tout ça stall c'est quoi c'est rester en position rester en position face à une personne et pas réussir à gagner une position par rapport à une autre je suis désolé les termes anglais etc des fois c'est pas terrible temporiser gagner du temps voilà quand t'es Irel tu vas juste au stall comme une merde et tu vas rien faire de plus dans la partie tu vas essayer d'avoir un impact de trouver un truc à faire dans la game et c'est là où les bons joueurs justement arrivent à se démarquer c'est dans toutes les situations ils arrivent à faire un petit truc c'est ça qui est beau et sachez que moi par exemple je fais pas toujours des superbes games on a une position qui va être aléatoire dans le jeu et on peut se retrouver dans une position qu'on aime pas particulièrement et tous les joueurs ont des avantages et des petites faiblesses on va dire moi si je me retrouve front lane d'un mec qui est plutôt spécialisé dans le militaire qui a une style un peu agressive avec de la mobilité en early game contre une autre type navale si je suis un peu dans ce plan je suis une type navale et j'ai un front terrestre et j'ai mon front navale de base le 1v2 navale terrestre c'est un des trucs les plus compliqués à jouer dans le jeu et c'est très très dur par contre il faut toujours réussir à trouver un impact il y a des fois il y a eu des games où des mecs ont pas réussi à faire grand chose sur leur premier push ils se sont fait stall ils ont perdu des unités etc ils vont pas réussir à avoir un snowball aussi efficace que les autres dans la game et donc du coup pour rattraper ce retard c'est impossible donc du coup la seule solution c'est de mettre de la pression quelque part à gauche à droite dans la partie et donc du coup la production de cavalerie légère ça permet d'envoyer si on arrive à prod 10 cavaliers à un moment même si c'est tour 60 je vous jure et tour 60 ça fait long peut-être pas dans ce genre de game là qu'on est en train de regarder et choude caster mais même si c'est tour 60 c'est 10 unités qui sont à tes frontières et si t'as pas 10 unités pour les contrer pour pas qu'elles pillent des cases ou pour pouvoir les tuer et bah toi tu vas être obligé de produire des unités tu vas être obligé de faire des moves qui n'étaient pas volus des moves non optimales c'est un peu un jeu et on essaye généralement de porter évidemment toujours les focus et les attentions sur les personnes qui font le plus peur dans les parties les backlaners qui sont en train de scale vas-y envoie des coursiers justement t'en as envoie 10 sur le romain là dans la backlane tu passes par la petite cité état tu la sues tu vas passer par les frontières le mec va être surpris et on arrive peut-être à clôtcher une partie comme ça à raser une ville à piller des cases à faire en sorte que la transition militaire le focus qu'on a mis dans une partie par exemple ça va être des calls qui vont arriver on va être tour 36 37 ok j'ai une opportunité je l'ai vu depuis le tour 0 je peux faire ça maintenant c'est le moment je vais pré-build des cavaliers mes teammates vont m'économiser pendant 8, 9, 10 plus de tours un certain bond de goal je vais leur demander exactement à peu près le nombre de goals que je vais avoir besoin pour que sur mercenaires quand je vais avoir la carte que j'ai besoin pour réduire le coût de up des différentes unités de 50% je puisse avoir mes goals et aller directement sur le mec avoir un spike vraiment important sur le mec bah c'est des réflexions qu'on a dans tous les sports c'est des réflexions qu'on a dans tous les sports j'ai l'impression de voir un match Iron vs Iron sur Valorant mec c'est pire que ça c'est pire que ça on prendra soin de vos empires oh ouais c'est sûr go sub mon accord mais je sais pas comment on fait vraiment je te jure faut que je sub que tu cliques sur peut-être ma tête en haut et que tu vas voir l'accord soit ça soit les notifs en bas à droite avec le pupitre diplomatique le pupitre tout à fait le pupitre 168 ou 238 c'est 138 moi j'aime bien on va passer dans le truc oh putain Mintos il a une game à faire 346 de culture c'est beaucoup euh moi il y a une possibilité t'inquiète il y a une possibilité de gagner cette partie je pense oui clique sur sa tête en haut Minto ça a la possibilité de gagner la culturelle dans cette game c'est difficile ça serait long c'est possible c'est possible pendant 15 tours parce qu'en fait il se casse Fred Fred se casse en fait toi moi aussi je me casse avec mes livres de merde t'inquiète Fred t'inquiète Fred t'inquiète Fred j'ai beaucoup aimé en toi tu as mis du piment dans le party ok bon alors il y a tout qu'il y a à refaire là si je fais retour au bureau il faut faire quoi abandonner au retour au bureau bah c'est ce que tu veux ça dépend si tu veux fermer le jeu désinstaller aussi en même temps j'ai l'impression de la femme de la game ouais understude ouais understude pareil on est d'accord lege c'est bien une IA qui reprend son truc ou alors je peux arriver dans la game oh non 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 ah ouais fais ça transforme les livres en arbre transforme les livres en arbre non 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 le Canada il a un bon spot là actuellement vous parlez vous parlez mais là l'IA vient de reprendre le contrôle j'ai plus d'unit merde non il exagère il exagère non non j'ai cru alors attendez il faut que je veux il faut que je à 10 bisous merci 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 bisous merci Fred merci pour ce moment encore une fois désolé de partir ah mais t'inquiète 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 mais t'inquiète mais t'inquiète pas mais je suis au bout du rôle tranquille Fred tu me détestes y'a aucun problème ça fait la guerre d'huit ans les autres bisous en vrai pour 5 du tour go ah c'est pas 5 du tour Canada oh la 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 c'est pas 5 du tour là moi qui voulait tout simplement mettre un peu de enfin bref ça c'est que ta faute Antoine ouais qu'est-ce que j'ai fait donc c'est merde tu l'as attaqué mec moi je trouve tout est bien qu'il finit bien ouais moi j'étais un peu déçu ah ouais pourquoi bah attends Antoine il avait franchement JDJ il avait un spot pour raser Antoine mais vraiment quoi genre il était là il avait full unité je sais pas qu'est-ce il s'est passé je pense que vous avez beaucoup discuté en vocal parce que le fait qu'il ne go pas sur l'Egypte c'était un peu c'était un peu étonnant il est resté peut-être 15 tours aux frontières justement de l'Egypte sans rien faire bah il a hésité bah ouais je comprends mais je comprends parce que c'est civilisation mais exactement c'est Siv parce que dans Siv si un mec commence à faire du militaire et que t'en fais pas bah tu ruines la game de l'autre mais sinon on fait une game tous les 4 ans donc on hésite un peu tu vois mais je comprends totalement moi je ne fais jamais la guerre mais même moi je ne fais jamais la guerre en FFA genre je suis là bah non le mec c'est détestable en fait la personne va dans la fin quoi en vrai je te jure moi je déteste attaquer les gens sur Siv genre en fait là je me suis dit bon bah je vois que je suis un peu derrière avec je vais essayer tu vois je vais essayer de l'empêcher d'emmerder d'emmerder Antoine et à la fin bah on se battait pour Novgorod j'ai quand même pas mal de moi même à pas la dernière ville qui m'a cédé en partant récupérer quand même toutes les villes qui m'avaient volé en vrai ouais les biplans ça a bien aidé les biplans ça m'a permis vraiment de repousser ses unités et ensuite ouais il peut rien faire il n'y a pas d'unité aérienne en face toi tu as réussi à avoir un peu de pétrole en plus donc du coup bah nickel et en plus ça c'est une mécanique de jeu de Siv genre les biplans tu peux pas passer en dessous donc du coup genre t'es protégé là genre personne peut venir sur Anguin par exemple exactement c'est marrant à quoi ça sert l'électricité l'électricité ça te permet de booster des bâtiments qui vont être tiers 3 dans les différents quartiers genre par exemple tes bourses ça va te faire 8 de gold de base mais si tu as mais si t'es arrivé on va les électriser électrifier tu vas pouvoir tu électrifies tes bourses c'est de rien électrifier tes bourses et tu vas avoir 12 de gold de plus donc ça va faire une bourse à 20 balles all right all right ça ça fait du tour à tout de suite chaton je vais électrifier mes bourses vas-y mec électrifier les bourses enjoy s'il te plaît enjoy moi je peux faire des panneaux solaires mais qu'est-ce que c'est les mecs t'es dans quel dimanche je te dis c'est genre cool mais en fait le truc c'est que j'ai perdu ma game à cause de ça moi tranquille bah le push après perdu la game mais si mais ça c'est normal c'est comme d'habitude en gros j'ai push le mec qui pushait et du coup à la fin c'est les gens qui dormaient qui gagnent on peut pas voir un FFA de sif comme ça un FFA de sif c'est pas ça c'est comme team phantactics c'est genre t'essayes de te placer le moins bas possible c'est genre c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir le FFA si tu finis deuxième c'est un peu une victoire tout le monde peut pas être premier donc il faut voir ça comme TFT si tu fais top 2 bon bah cool 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 tranquille là tu fais top 2 752 scores devant le bot prince pas mal il se fout de notre gueule je sais qu'il se fout de notre gueule ouais mais j'ai envie de venir dans la game il nous détruit j'avais parié sur Josepe putain j'avais dit que c'était lui qui avait voulu là si ça partait full militaire et tout just gagne la game t'as beaucoup de preuves non mais plus maintenant en vrai non mais au moment où il avait toute son armée à 1700 là et qu'il a commencé à go bah en vrai là il gagne la game non mais enfin je peux pas en fait je peux pas tu peux pas gagner la game tout seul comme ça en vrai enfin je pense pas que tu puisses gagner comme ça bah dans un lobby où nous on débute ouais t'aurais pu je pense oui mais mec mais c'est trop giant de faire la guerre non mais c'est trop relou de faire la guerre dans le monde entier en fait là le truc c'est que je me suis en fait c'est juste que Fred l'île était horrible la zone d'attaque de mon côté c'est horrible non mais toi ta zone c'est chaud de fou avec les petits lacs partout là enfin les gros lacs du coup j'en ai là même les montagnes qui est à côté là où tu voulais peucher sur les deux autres villes là Astrakhan et Smolensk les montagnes ça te dénaille beaucoup de possibilités non mais en fait déjà pour récupérer juste le pétrole qui est sous l'eau pour faire quoi il faut plonger Antoine c'est vrai ça il faut un bâtisseur qui va dans le truc non ? ah c'est juste le bâtisseur comme n'importe quel autre truc oui qui fait une station une plateforme pétrolière pour être tout à fait exact ouais ouais petit diplô pour le bot let's go let's go avec combat rapproché ça sera pour les infanteries de l'autre là et je me mets le en plus le bot il a 239 oh vas-y on vote tout sur le fait qu'il perde deux points de diplomatique ah oui ah oui c'est bien ça ah ça ça serait malin oui parce qu'il est à 16 sur 20 il peut gagner prochain tour en fait ça casse les coudes c'est comme le bot du coup c'est Louis c'est Louis la game peut s'arrêter prochain tour Louis si vous votez bien elle s'arrête prochain tour si vous votez bah non bah non je veux aller dans l'espace vas-y fais chier vas-y je vais te lèger moi là putain j'ai voté les lèges moi aussi let's go mec je pense pas que les bots vont voter pour soi ah non c'est bon oh mec mec ouais mais moi maintenant je me tape bien c'est horrible aussi elle est sympa ça va mon cul Louis a proposé un accord mon cul vraiment pas gentil on aurait pu avoir une solution assez simple les solutions universelles oh croissance plus rapide de mes villes ça me régale bah ça devrait le faire ça génération de points de personnages de Louis par tour bah c'est dans mes cordes je vais pas mentir que c'est plutôt dans mes cordes ah oui c'est clair toi tu vas tout détruire là ah c'était trop bien qu'est-ce qu'il y a Wilfried ? ah il est pas content Wilfried moi je suis en 6ème place à l'heure actuelle alors que César est en 1ère place c'est le mec Caesar non c'est pas Caesar non c'est Trajan Trajan pardon my bad Trajan ouais complètement différent le gameplay Trajan oh putain il est en train de faire des polices montées partout j'ai voulu prendre César c'est horrible je peux rien faire t'as des petites solutions Jus si tu veux peucher plus efficacement je crois que tu vas bientôt avoir aviation et donc tu pourras acheter peut-être un petit un petit ballon un petit ballon ouais ouais de reconnaissance mais là le problème c'est qu'en fait tu peux pas passer genre là j'ai une case de passage quoi genre pour défoncer ces forteresses c'est horrible en fait depuis tout à l'heure et justement en fait avec le ballon tu vas pouvoir taper avec tes unités de siège donc tes artilleries par exemple à une portée de plus donc du coup tu vas tu vas pouvoir taper par exemple l'artillerie là où elle est placée elle pourrait tirer elle est plus obstruée par les différentes caractéristiques de terrain qu'il y a en face on a utilisé le ballon il y a à peu près 70 tours du côté de Zerathor pour scooter le bot ouais ouais mais c'était pas ça qu'il fallait faire je suis allé scooter chill le ballon chinois le ballon chinois putain au state c'est ça je suis chillé tranquille moi là mon ballon d'observation il est en bateau là actuellement un bateau un peu bizarre parce que quand le ballon d'observation prend la mer il part en bateau je l'ai perdu le ballon bizarre ouais bon tranquille hein c'est pas grave c'était le bouffe de l'AIM quand même il est à côté de Moscou le scout sur le cuivre tout en bas de la map ça c'est ok ou pas ? ok ? ah ouais ah merde il est en auto tranquille il chill hein il chill les aurores boréales tu connais c'est clair il est en mode il est en mode ça va ici ouais trop content il est trop heureux là oh p*** wow wow what happened ? oh la centrale nucléaire non ça a explosé fuite de vapeur radioactives what the f*** t'as eu cherché toi d'arrière t'as eu une explosion de centrale nucléaire t'as eu Tchernobyl bah ouais mais vas-y faut faire les révisions putain mais j'ai ouais bah oui j'ai full révisé ça là en train de faire une bomba au lieu de réviser la centrale nucléaire c'est terrible non mais la bomba c'est de la légitime défense hein ? comment ça ? qu'est ? en gros comment ? quelle égypte défense ? non mais vas-y tout était bien va falloir faire un bat maintenant qui va te décontaminer ça casse les couilles achète le attends ah ouais je peux ? oui achète le bat non je sais pas je peux pas si t'as 4000 balles tu peux acheter un bat c'est dans acheter bat mais ta gueule mais non mais faut juste que je répare en un tour c'est tout non il faut que tu décontamines là t'as une fuite radioactive tu le vois c'est tout vert et il y a que un bat qui peut enlever ça il va prendre son petit masque un petit masque anti-radio ah mais non c'est pas mis à niveau c'est pas mis à niveau ah un batisseur tu veux dire un bat c'est ça que ça veut dire un bat mais ouais je croyais que c'était un bâtiment mais non un bat fais un bat il me dit bah ouais ouais achète un bat il a acheté un bat c'est bon il a compris nickel les couilles en tout cas beau gameplay moi j'ai bien aimé t'as fait plein de trucs qui étaient vraiment très bien ah ouais ouais sur le mid game le début de game c'était pas terrible ouais c'était pas ouf et après bah ça a été beaucoup mieux t'as ressorti des villes t'as réussi à faire des trucs je pense que c'était de la chasse j'ai eu une phase j'ai eu une phase t'as eu une bonne phase on m'a ruine ma game moi mais bon bref on m'a ruine ma game on m'a ruine ma game mais je crois que tu l'as vu pendant une heure parce qu'il était bien une heure littéralement une heure de temps de vie réel en phase de tes frontières donc je pense que j'peux pas réparer le combat mais en fait j'avais pas assez de science je pouvais pas aller plus vite c'est pas faux il a manqué un petit peu de ville tu m'as mytho ? quoi ? tu m'as fou le mytho ? mais trop pas là il n'y a plus le truc maintenant bah ouais il faut que je réparte dans ma ville bah voilà il est bien ce bat il va faire le poisson il va aller faire le poisson tant pis et non mais il a manqué une petite ville aussi il y a eu les barbares qui ont fait chier Antoine les barbares au début c'était quelque chose ah bah oui et pourtant ils étaient civilisés ouais mais ça c'est ouf parce que ils étaient quand même ils étaient nombreux quoi vous savez que Mintos a perdu une armée entière sur les barbares ah bah il y a dû avoir 5 ou 6 guerriers qui ont été perdus minimum ah oui les barbares qui m'ont pris mon colon ah oui c'est vrai oui oui ah ouais je t'ai fait prendre un colon oui et le colon et le colon est à 2 cases de ses frontières il faut de la retirer ah ouais ça je vais y sortir encore maintenant oui encore maintenant Antoine le problème c'est que j'ai besoin de oui écoute on va faudrait peut-être Tadjou tu vas sur Kazan là ? bah en fait j'essaye surtout bonjour 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 on rigole on fait du civ avec les copains ah oui les lames en collant pute ah bon merde j'arrive Juice je devais te proposer un accord tout de suite on va baisser d'un ton c'est une dinguerie que ah mais putain attends demain à quelle heure tu travailles en échange de ceci 10h du matin c'est si long je t'ai proposé un accord Juice tu m'en diras des nouvelles c'est déjà tard en plus mais tu vas te lever vers les coups de 9h à peu près va voir va voir à peu près donc bah j'ai encore 5 minutes quoi plus ou moins 5-10 demain c'est dimanche mais dans le spectacle et bah demain on travaille parce que voilà c'est une artiste t'es une artiste c'est une chanteuse danseuse bonsoir pas te surpris hein ah oui je prends je prends non non merci bien on fait ton sac en fait c'est le même sac que d'habitude donc pas de soucis passe ton tournage je pensais que t'avais jeté un nouveau sac non il est passé du nouveau bonsoir chaton bonne nuit chaton bah chaton va déjà est-ce qu'il y a un chaton à manger c'est bien c'est Versailles ici c'est Versailles ici c'est allumé là-bas et tout mais oui c'est Versailles et contre les cambrioleurs tu m'as dit oui faut faire du bruit de la lumière quoi oui c'est mon excuse aujourd'hui vous entendez ce qu'il dit ? j'espère que vous entendez bien j'espère que vous entendez tous bien The Evil Morty il sait tout à fait qu'est-ce qu'il s'est passé c'est tranquille je contrôlerai le sac t'inquiète t'inquiète c'est vrai que 4k viewers à cette heure là c'est un peu Versailles c'est vrai ah bah nous normalement on est on est comment on est on est on est 15 on est 20 voilà on fait du civ contre nous quoi pas plus c'est pas facile hein c'est pas facile toujours central nucléaire est HS faut fermer la lumière alors eux ils sont où ? c'est vrai parce qu'ils ont eu une centrale ils ont eu une explosion ça c'est marrant ça sur les chemins du retour j'ai écouté un peu on ne voit jamais ça en team play compétitif ouais mais Zera c'est pro il a pas fait la mise à niveau du réacteur et voilà et là tu vois prochain tour il a une bombarde mais il peut pas la lancer il sait pas encore ouais donc on va voir la réaction on attendra prochain tour d'écouter qu'est-ce que comment ça se passe il va être là mais merde il est où le bouton pour balancer la bombe il pense la balancer comment ? un coup de catapulte ? c'est... bah non c'est pas ça il faut un silo il faut un bon un avion il faut un bateau il faut voilà il faut un gros truc quand même c'est pas rien il a un robot dans 3 tours il a un robot dans 3 tours et il fait euh petit satellite dans 2 tours donc dans 2 tours il va révéler toute la map il aura plus le fog donc ça c'est bien ça elle joue non elle joue pas à Siv madame elle joue à Valorant alors Siv est installé sur l'ordinateur mais Siv n'a pas été vraiment c'est juste le tuto et le tuto il est pas bien le tuto est naze donc bon bah en fait moi j'attendais un coaching personnel mais je ne l'ai toujours pas eu voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense un prime merci Danmar merci à vous euh on a beaucoup de gold du côté de Zera il pourrait s'acheter un petit GDR en plus d'ailleurs pour revenir un petit peu dans la game on va se redémute juste derrière sa foi il pourra pas vraiment trop l'utiliser et au niveau de la victoire vraiment dans la game il y a Louis Louis 2 alors l'allemand vous connaissez l'allemand il est à 15 points de victoire diplo actuellement il avait perdu des points de diplo mais il en a regagné je sais pas s'il a fait une merveille ou quoi que ce soit est-ce qu'il y aurait pas un petit porc qui pourrait être de sortie pour faire la Statue de la Liberté pour être le choix aussi on est tous en train de demander un coaching personnel pour toi pour débutant avec chaton en guest ah bon avec chaton en guest voilà qui sont ces gens il y a que des encelles sur le chat c'est ça le truc il y a que des quoi t'inquiète ils ont pas de tiki prenez les tiki bordel ils sont où les tiki là les gens on va faire un on va faire un tuto avec JR 2 mètres de bonheur et 110 kilos d'amour et voilà et ça ça sera un tuto sur civilisation voilà voilà c'est tout ce qu'on va faire trop cher tiki oh les gars trop cher tiki abusez pas bon allez allez bisous allez salut je t'aime fasse une bonne fin de soirée bisous mon petit amour je t'aime oui on baisse d'un ton on baisse d'un ton et t'es en train d'ingoler puis après fait directement tu baisses d'un petit étage tu parles de ça comme si tu parlais des crabes à la plage genre non mais mec ils ont fait ça ils les ont ils les ont choqués l'arcusède non non elle n'en est pas trop non pas trop non 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 elle est vachement cool elle est vachement cool c'est juste faut que je ferme ma gueule au bout d'un moment c'est sûr qu'au bout de 2h du matin quand je fais la clochette ah la la gueulée c'est normal c'est normal c'est normal c'est une interaction logique voilà c'est euh et on est en appartement en plus heureusement les voisins pas de clochette les voisins sont super cool oui c'est ça on va tu vois les voisins sont super cool et ça c'est bien ça vous inquiétez pas je les ai dans la poche la clochette sert à ça aussi oui rigole pas j'ai pas des trucs là de de la clochette pardon excusez moi la clochette à 2h du mat le fou non mais ça c'est bien ça déjà ça n'est jamais arrivé encore on faisait la clochette à 2h du mat chez millenium c'est un truc qu'on a gardé hein moi j'ai toujours bien aimé la clochette pas de clochette pour 500 subs ouais non 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 ah pardon qu'est-ce tu me fais dire Antoine non pas de clochette si chaton me dit pas de clochette cacaline 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 moi j'ai pas non mais si chaton dit après bon peut-être petite clochette clochette pour 500 subs parce que chaton 500 subs elle peut être attiré par ça ouais on fait oui 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 cache bien son jeu des fois mais oui donc euh attention moi je serais là mais non mais on s'en fout chaton on a pas besoin de ça on vit d'amour et d'eau fraîche nous putain c'est la même c'est la même c'est la même qu'à l'époque des 10k alors je l'ai racheté c'est pas la même exactement celle qui était celle des 10k c'est Twix qui l'achetait je me souviens bien mais je crois qu'on je me demande si on l'avait pas balancé à un moment à Malakoff hein les plus ah de climpas de climpas oh putain les gars je lis je lis enfin putain putain viens jouer bro 15 tours à victoire diplo je la rase sa ville il a pris la ville de ah oui fin 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 y'a plus de ville ah petit bateau c'est ce qu'il disait ah non j'envoie un homme sur la lune là attends allez c'est bon c'est fini fin de game allez bonne soirée merci à tous donc c'est ça la fin de game c'est l'espace c'est l'espace non c'est l'espace Romain je sais pas franchement je sais pas c'est long c'est long mec ouais c'est long parce qu'il manque des trucs et je sais qu'il manque des trucs mais c'est long de fou normalement là les meilleurs qu'on a fait à peu près dans les victoires scientifiques c'est autour du tour 90 tu vois oh 90 c'est des trucs t'as fini la game il y a victory screen bam c'est fini bam comme ça à la fin de la game je sais pas comment vous faites vraiment tour 90 10 000 heures de jeu juice aussi tu vois ah oui je sais mais c'est impressionnant mec encore heureux qu'il finisse en 90 tours bah oui 10 000 heures de jeu t'imagines imagine on fait 2-3 tours de moins de mieux que toi là dans la game bon avec 10 000 heures bon on est des cons on est des cons non on essaye de pas être trop des abrutis du coup on essaye de jouer au jeu un peu quoi je comprends charnage sombre il y a des cartes pour ça peut-être qu'il y a des cartes qui peuvent te mettre bien mais je suis pas sûr à ce stade là de la game l'âge d'or la régalade lui il va bientôt gagner mais en fait il se rend pas compte que il a toujours un diplo lui il a des points est-ce que ce bot là pourrait faire par exemple des faveurs diplo générés par un dog ou un truc un truc un peu spécial un truc en train de faire des hélicos il joue metagame mais il va pas envoyer ses hélicos sur quelqu'un regardez 130 de défense avec un blindé armé bam munich ça défend ouais ils sont pas agressifs oh un groupe de rock un groupe de rock ça c'est pourquoi pas mais vous inquiétez pas je vais arrêter de parler fort je vais respecter chaton évidemment et puis après on ira regarder la lune bille d'un over contre les lakers deuxième game j'adore saucisse mais bon Dormir Libre on James quoi c'est tellement un symbole en vrai moi je suis pour Boston vous le savez et normalement on doit pas être pour les lakers bah ouais c'est inscrit c'est dans le sang comme ça on est obligé à la naissance à la naissance on nous fait un pack de 200 pour détester les lakers avec un farfadet ok ok allez saucisse allez saucisse ouais Nagui le présentateur de télévision troisième game pardon troisième game déjà 2-0 pardon 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 déjà 2-0 pour Denver troisième game Anthony Davis qui avait été très 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 bon sur le précédent si je me rappelle bien c'était le match où il a mis 30 points plus hein dernier match je me rappelle pas bien parce qu'en plus je vais vous avouer que à partir de 2h30 du matin là les débuts de match c'est un peu compliqué de temps en temps on manque un petit peu de sommeil quoi non je me prépare voilà à être une personne courtoise voilà et amoureuse 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 c'est une personne bonjour Bourbon Eddie se fait manger par le joker logique et pourtant Eddie hein c'est une masse hein c'est 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 un truc hein c'est une force de la nature le mec et en face pourtant on a un petit gringale et on a l'impression on a l'impression que c'est un petit gros putain c'est le petit gros qui va gagner moi je suis pour le petit gros moi j'ai été ça moi bon moins musclé évidemment moins agile moins thétique beaucoup plus en boules beaucoup plus un genre de gros cube quand j'étais enfant mais je pense que enfant je ressemblais un petit peu à la saucisse ouais je pense que je ressemblais à la saucisse quand j'étais enfant et bah ça c'est une revanche sur la vie ouais je pense pour tous les petits gros qui étaient un peu comme moi et qui n'ont pas réussi parce que parce que la flemme et les jeux vidéo au final je n'ai pas réussi à être basketeur professionnel à cause de ça pour mon amour pour Final Fantasy partir de 10 ans un truc comme ça oh Final Fantasy ça a été le jeu où là le timer le timer a été baisé là 99.99.99.99.99 j'ai dit là mais combien de temps j'ai joué je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas des milliers d'heures peut-être ça fait peur hein oh un GDR un GDR alors le GDR n'a pas augmenté la défense des villes c'est un peu le Japon quoi vous voyez ce que je veux dire c'est Gundam et Gundam qu'est-ce qu'il fait il a 4 promotions qu'on débloque en technologie qui sont tout loin justement dans l'arbre technologique c'est toutes les techniques non découvertes que vous voyez ici enfin toutes il y en a 6 il y en a 4 parmi d'entre elles c'est des améliorations des GDR et parmi les améliorations c'est la possibilité de faire un bond avec le GDR de 6 cases comme s'il avait un petit peu un jetpack à ses pieds donc voilà on a aussi la possibilité d'avoir une défense anti-aérienne sur le GDR une amélioration de dégâts contre les murs et un autre truc je ne me rappelle plus je crois que 3 promotions, 4 promotions Pacific Rim voilà exactement 2m11 le petit va falloir réveiller Tatum parce que c'est alerte général moi j'ai prévu d'aller kidnapper Deuce voilà j'en parle depuis un moment c'est mon plan, c'est mon projet histoire en fait qu'il devienne un homme et qu'il ait un peu un but ou c'est un petit peu comme dans Tekken genre le mec il a l'air d'être gentil et être sympa ça a l'air d'être c'est un mec qui le cause pas trop mais à partir du moment qu'il nappe son enfant il se transforme et là moi je veux qu'il se transforme moi je veux que ça soit un tueur moi je veux que ça soit je sais pas j'allais dire le Géant Vert mais le Géant Vert c'est pas un bon exemple mais non je veux Michael Jordan voilà je veux Michael Jordan je veux le regard du tic je veux Rocky Balboa c'est Philadelphie Rocky donc c'est pas bon encore voilà je voulais avoir un mec une carrure de Boston etc super connu mais je ne connais pas en fait je ne connais pas un mec qui vient de Boston qui vient de Boston personne ne vient de Boston au final les gens vont à Boston pour étudier parce que les universités américaines etc mais les gens ne naissent pas là-bas au final mais t'es qui toi ? non mais bien sûr à part dans le basketball 3 achats de GDR ça c'est bien ça ça c'est une bonne utilisation des goals putain demain on a les play-offs exactement Antoine as-tu bientôt fini ? attends attends c'est un peu spécial attends qu'est-ce qu'on a ici ? alors tu peux pas récupérer ton ancien colon avec ton nouveau colon ? oui 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 je comptais pas le faire je ne comptais pas le faire qu'est-ce qu'il nous fait ? non non pas du tout je ne comptais pas le faire non non mais voilà comme ils étaient l'un à côté de l'autre on me disait peut-être qu'il avait cette envie là il a totalement pété les plombs il était trop bien posé hein mais tu vois là il faut qu'on refasse fin de tour ça nous a refait proc un truc non mais je connais pas un acteur je connais pas un artiste je connais pas un scientifique tu vois qui Mark Wahlberg ok ouais ouais je... Matt Damon Matt Damon est de Boston d'accord Larry Bird était chez les Celtics euh ouais mais est-ce qu'il est euh du Massachusetts de Boston les Dropkick Murphys ah ouais ils sont en Boston ? ils sont pas Irlandais les mecs oh putain on sera les gars explosés ! putain mais c'est quoi ces merde là ? pourquoi il y a des barbares qui l'a pas chez moi ? c'est vos espions c'est ça ? euh ouais c'est mes espions ouais oh putain trop chiant mec j'ai rien fait j'ai rien fait j'ai passé de 200 militaires à 786 en un tour et pour la réponse Antoine c'est le bot qui est en train de te griffes ta game voilà c'est le bot qui est en train de te griffes ta game il envoie des espions pour faire en sorte qu'il y ait des barbares qui pop chez toi ouais ouais le bot ah ouais on peut faire ça ? c'est un truc incroyable oui c'est incroyable en fait c'est quand tu as un quartier résidentiel dans ton empire dans ta ville et bien t'as une mission qui va s'ajouter et qui va être saboter le quartier résidentiel et t'as des révolutionnaires qui pop pour niquer ton land ok voilà des indépendantistes du coup faut que je répare mon quartier résidentiel non ? surtout pas tu ne fais rien avec ça tu le laisses brûler voilà et tu tues juste les barbares je tue bisous mon petit chat Wilfried a proposé un accord il veut le libre passage ça va pas être possible Wilfried je regrette Benjamin Franklin voilà Thomas Summers voilà c'est une montagne d'or pour eux explosion à j'a coup bah ouais ils arrivent sur ta ville principale ils te tuent après ils sont en mode up barrage ah mais je peux je peux pas bombarder parce que les aéroports ils sont trop loin regardez je peux même pas nuquer ah mais peut-être parce que ah mais si je peux nuquer nombre de tours moi je sais qu'ils me donnaient le libre passage je sais je sais alors t'as plusieurs moyens de nuke tu vas voir donc la voie aérienne les bombardiers tu vas voir les sous-marins les sous-marins nucléaires donc une tech assez loin quand même mais que tu peux acheter je pense que tu vas bientôt avoir et tu vas voir les silos ici à missiles donc il faut que je déclare la guerre je crois ah bah oui pour envoyer une nuke généralement bon je crois que je peux mais je crois que je peux pas lui déclarer la guerre parce que je crois qu'on est allié encore quelques tours ah bah si si y'a le petit drapeau bleu non tu ne peux pas et y'a pas de grief et tout non y'a rien du tout si y'a le drapeau bleu c'est merdé faut que tu attendes si le petit smile est vert c'est pareil aussi tu pourras pas envoyer ça c'est de la merde ça pour moi non ? on va attendre un peu merci merci bir John Senna ah c'est John Senna je crois qu'il y a d'autres ça j'suis allié pour 12 tours encore bon bah voilà bah dans 12 tours c'est qui 12 tours là juste histoire de pour la grosse cave non mais il maturna c'est bien pour moi ça les gens ouais putain c'est un malade de quoi ? bah j'suis allié pendant 12 tours encore là Edgar Allan Poe 12 tours c'est long ah ouais salut d'Airpinux moi aussi en attendant de toute façon voilà j'envoie des gens sur la lune ah t'as raison Larry Bird il est né dans l'Indiana mais bien sûr mais c'est vrai qu'il est né dans l'Indiana Larry et en plus il avait pris la direction il a pris toujours la direction il y est toujours ? ah je m'en rappelle plus s'il y est toujours ou pas ah je sais plus je crois qu'il a switché ou alors qu'il veut switch je crois qu'il a switché maintenant avec les modes c'est 3 heures la game ouais ouais ah bah non mais en compétitif mec là on est sur une partie de débutant c'est comme si je vous ai dit le meilleur parallèle possible c'est comme si vous mettez des gens qui jouaient à Rocket League sans ballon on va pas marquer de but on va pas finir la game ça c'est pas possible donc du coup voilà on joue juste pour rouler on est avec la petite bagnole et on roule on fait les petites merveilles à gauche à droite c'est sympa c'est leur game de l'année laissez les kiffer laissez leur faire leur merveille etc si vous voulez voir du grossi revenez demain demain dimanche un championnat francophone finale de championnat francophone c'est un BO3 20h est-ce que c'est tardif de se mettre sur du cif niveau compétitif ? mais tardif pourquoi ? c'est juste un jeu si tu le kiffes de base bah à un moment tu vas vouloir faire du multijoueur et si tu le kiffes là comme ça si tu vois en fait un petit peu tout ce que ça peut être pour toi en termes de bah d'activité pourquoi pas bah viens-y viens et non il est jamais trop tard on est 300 joueurs dans la ligue francophone il doit y avoir allez vraiment compétitif max du max compétitif je parle pas des joueurs FFA mais des joueurs qui ont été dans des teams qui seront peut-être dans des teams pour la CWC pour la coupe du monde qui va commencer bientôt ce genre de choses il va y avoir plus ou moins allez 500 600 personnes donc euh voilà t'as le temps c'est comme si tu commençais le curling aujourd'hui et tu me disais je voudrais être au JO mais c'est possible si vous voulez être au JO les gars il y a 500 licenciés au curling en France et bah oui on a réfléchi bah c'est une petite ligne sur le CV qui est sympa quand même ça donne envie de mettre trop de temps à passer ça c'est un peu bizarre comme argument parce que c'est un petit peu pareil pour toutes les activités que tu vas faire League of Legends quand tu vas faire 4-5 games d'affilé tu fais pas de games d'affilé sur Civilization généralement et puis après tu vas faire des BO tu vas réciter un petit peu tes gammes pour te préparer sur un moment présent ah non c'est pas toi bah si des fois les qualifier la France alors la dernière fois je sais pas si on avait été qualif mais Equipe CFR pour faire la pub curling Equipe CFR j'ai un sacré coup de balai putain c'est pas la dernière fois sur la League of Legends mais bien sûr c'est pour ça qu'on en fait pas 3 ou 4 fois sur la League of Legends j'adore le rock mec et bah écoute il va être servi mais j'entends ça se propage en t'inquiète je vois je vois j'entends et je vois ah mais il les a ces groupes de rock ah c'est trop tard maintenant sinon on a fumé le Canada et pas l'Allemand et je vous avais dit hein tour 150 à peu près les groupes de rock il les a fait à peu près ok il est en train de les faire c'est en train de passer là sur les routes est-ce qu'il y en a déjà qui sont en train de faire leur musique non pas pour le moment on a aussi quelques groupes de rock du côté de l'Allemagne on a des polices montées du côté du canadien très compliqué hein un canadien parce qu'il faut faire des parcs nationaux mais il a pas vraiment l'espace pour faire ça on a une capacité de replanter des bois au fur et à mesure du jeu pour augmenter l'attrait et faire un gameplay un peu écologique touristique qui est le coeur de l'ence du gameplay canadien sur l'headgame c'est faire des bois et faire des triangles de bois qui ne seront pas aménagés donc pas de Syrie et mettre avec les polices montées cette compétence spéciale qui est d'établir un parc national qui va récupérer encore une fois du tourisme ce qu'avait fait justement Antoine tout à l'heure avec ce losange là et donc du coup à la fin c'est d'avoir tout un land qui est rempli de parc national on a plus tôt de production on a plus beaucoup de production on a plus grand chose dans ces villes parce que les dernières productions c'est des polices montées et des bâtisseurs qui font que des shops pour bah des shops donc ils désaménagent tout ce qu'on a aménagé dans notre land pour remettre des bois c'est très très intéressant bisous châteaux bonne nuit on en est où de la game ? on en est de la game qu'il y a eu deux personnes qui ont décidé que ça en était trop la banqueroute était trop importante pour JDJ et nous avions un dodo time du côté de Mintos qui était pourtant pas trop mal parti regardez Wilfried 642 cultures maintenant dans la game on est vraiment pas mal on a une culturelle qui aurait pu être vraiment une victoire possible dans sa partie on est à 453 de cultures par tour on a 301 actuellement du côté de Antoine on va réussir à diner normalement la culturelle de Antoine de la part du bot maintenant Wilfried Laurier et il est dans 57 tours apparemment c'est le bot qui dit ça hein donc approximation Firaxis c'est une approximation mauvaise normalement et on devrait avoir une victoire culturelle dans 57 tours cependant que se passe-il dans la game on est tour 150 et nous avons homme qui est toujours là Zerator Trajan qui est en train de réparer sa centrale nucléaire qui est en train de faire un petit bombardier et on va pouvoir lancer justement sa première nuke normalement finir une petite usine du côté de Lansarg aussi il y a Lunel qui est en train de finir un petit labo de recherche on avait fait une lana Lunel justement pas mal on avait vomi durant toute la nuit mais on avait fait top 3 donc nickel je crois qu'on avait même gagné celle-là petite carte graphique le cadeau était fou à l'époque 3 tours pour faire un homme sur la lune après un homme sur la lune on n'aura plus que une étape de la conquête spatiale pour avoir un timer sur la tête pour l'arriver justement dans l'hyper espace ou je ne sais plus etc. dans une autre galaxie de ce satellite-là donc du coup encore on a envoyé un homme sur la lune on va avoir encore normalement un autre projet qui devrait se faire en 6-7 tours quelque chose comme ça et à partir de ce moment-là on va comptabiliser les années de lumière pour arriver donc à la galaxie qu'on recherche et qui va concrétiser la victoire spatiale et les années de lumière on peut augmenter le nombre d'années de lumière qu'on va faire au fur et à mesure de cette victoire scientifique en faisant des projets voilà en faisant des projets tout simplement qu'on va voir disponibles à un moment dans nos villes et qui vont être assez simples ça va être utiliser de l'électricité pendant un certain moment pour faire justement un projet de cette conquête spatiale pour avancer en termes d'années de lumière il y a la colonie martienne avant GV oublié donc on a encore 2 projets après envoyer un homme sur la lune donc 2 projets avant ça ça fait on a au moins 20 tours 25 tours à mon avis on a au moins 20 tours avant la victoire finale pour Zerathor avec sa victoire scientifique par contre on a une victoire diplo qui est là 15 sur 20 on pourrait avoir 5 points de diplo peut-être qui pourraient être récupérés sur le prochain congrès on va rien leur dire sur le prochain congrès comme ça peut-être qu'ils vont oublier quelque chose on a 121 de faveur diplo du côté de Louis II l'Allemagne le bot je vous rappelle on a 0 du côté de Juz pourquoi ? parce qu'il est en train de polluer énormément il a des centrales électroniques des centrales à charbon machin c'est un peu la même chose que du côté de Zerathor et en plus il est en train de faire des nukes des avions et tout ça pollue et donc du coup les faveurs diminuent parce que les faveurs c'est aussi un aspect de on pollue dans l'atmosphère donc le congrès mondial nous dit vous êtes moins diplomate les gars arrêtez de péter la coach de zone donc on pèse en termes de faveurs il y a Louis qui est en train d'en avoir toujours mais c'est un peu compliqué Antoine devrait augmenter en termes de faveurs Pierre devrait augmenter aussi Wilfried va augmenter parce que on a une capacité spéciale de faire plus de faveurs par rapport au nombre de tourisme qu'on a dans son empire pour chaque tranche de 100 de tourisme qu'on a on va avoir un point de faveur diplo en plus par tour voilà il y a 500 de tourisme ça fait plus 5 justement de faveurs diplo et les faveurs diplo bah ça va être on va pouvoir les augmenter avec le nombre d'alliances qu'on va pouvoir avoir on va pouvoir avoir des faveurs diplomatiques qui vont être données par les cités états à chaque fois qu'on est d'une cité état ça donne un point de faveurs diplo donc on apprend d'une petite façon comme ça il y a des quartiers aussi comme le consulat comme le quartier diplomatique on va voir les merveilles qui vont nous permettre aussi d'avoir plus de faveurs diplo et aussi sur le super red game on va voir un projet qui va nous permettre de faire des réductions à la couche d'ozone bon en fait on dépollue en gros on dépollue c'est un projet qui coûte énormément de prod et on peut mettre ça dans toutes ces villes et on récupère 25 50 de faveurs diplo pour pouvoir s'adjuger se confirmer vraiment cette grande victoire sur le late game une game sur le compétitif ça ne dure jamais 150 tours les games les plus late et en plus elles sont rocambolesques quand elles se passent ça va être des games à 130 tours maximum et ça va être des games où il va y avoir un écran de victoire à la fin et où il y a eu des phases militaires très intenses pendant les 20 derniers tours voilà c'est toujours dans ces situations que ça se passe généralement les games se terminent plutôt tour 80 dans les teamers et on va voir une moyenne sur le tour 80 parce qu'il y a pas mal de games qui se finissent entre le tour 45 et le tour 60 on a pas réussi à bien faire un bon plan de jeu on a pas réussi à snowball les excuses aussi traditionnelles de pas bon spawn etc et on abandonne la game et puis après il va y avoir les games qui vont être réussis avec un plan de jeu pour avoir réussi justement avoir briqué avec hélicoptère ou blindé justement sur des tours assez tôt derrière fois vous avez vu avec l'Ecosse on est en train de réviser des timings militaires avec tank tour 75 avec mobilisation au mieux donc 3 étoiles blindées tour 75 avec un petit général pour essayer de push quelqu'un et pour aller après sur hélicoptère pour essayer de mettre de la pression et de mettre un petit peu d'espace pour nos backliners donc voilà beaucoup de stratégies beaucoup de choses si ça vous intéresse il y a les discords il y a les liens en dessous du lecteur le lecteur twitch il y a des petites images etc vous cliquez vous venez avec nous vous venez vous faire plaisir mettez le petit follow évidemment pour si vous avez envie de vous regarder de la game on sera en live à partir de 20h demain et puis voilà quoi simple ça m'a fait plaisir en tout cas cette soirée c'est pas encore terminé je pense que ça va être Zera qui va la win à la victoire scientifique ah il a regagné un peu de faveur diplo apparemment donc il doit être en positif de faveur diplo pour le moment un grand phare de tour ça c'est une merveille c'est pour faire du score d'air et pour être en âge d'or prochainement et on continue les merveilles un pont du golden gate attendez c'est plaisir un peu il est où le pont il est où le pont alors il est pas là le pont il est de l'autre côté je le vois pas le pont merde il est dans cette ville là mais pourtant je le vois pas ah il est là hop bon il y a pas grand chose pour le moment mais ça arrive qui c'est qui est en train de faire des groupes de rock là c'est le Canada ou pas parce que si c'est le Canada c'est un vrai problème pour la culturelle ouh c'est con qu'il est le Canada qu'il soit dans cette situation Antoine s'est fait griffe sa game en vrai bah ouais parce qu'il s'est fait push par un mec bah il avait envie de push il fait ce qu'il veut vous voyez ce que je veux dire mais ça l'a délai en vrai pour sa culturelle et de l'autre côté le fait que Mintos part ça a fait récupérer un bot qui lui est en train de faire de la culture et donc du coup qui Mintos aurait sûrement pas réussi à counter aussi bien que ce qu'est en train de faire le bot ça c'était oui c'est terrible une invasion de robots ah oui c'est les robots ah on n'a pas de nom c'est oh ah cela dit il y a que toi qui peut le faire vraiment il y a vraiment que toi qui peut faire ça cela dit à Movio l'inondation est-ce que est-ce qu'on a est-ce qu'on a dénoncé mon cher empereur romain là du côté du Canada de quoi est-ce qu'on a dénoncé le Canada j'ai rien fait il faudrait que tu le dénonces parce que le Canada ça a une capacité spéciale si t'es pas en guerre contre lui en fait il est à 5 il gagne tu peux pas lui faire de déclaration surprise t'es obligé de le dénoncer ah ouais y'a pas de Cassius Belly et tout oh putain t'es obligé de le dénoncer d'attendre 5 tours et après de l'attaquer 5 tours il y a que le rock il peut faire des émotions comme celle-ci les amis ça je le dis cash cash avec le rock ça c'est du putain de rock ok mais normalement juste après avoir fait la dénonciation tu pourrais avoir peut-être un Cassius Belly qui pourrait arriver vu en fait les différences de tech que vous avez dans les games là je sais pas où est-ce que t'en es clique juste sur dénoncer le Canada et vois ce que t'as disponible après tu veux pas cliquer genre envoyer une bombe au Canada mais en fait le truc que j'ai les new c'est vraiment bof c'est vraiment bof vers quoi le plus donc je suis en train de créer ma possibilité de new cage ah bah ça fout le bug sur les parties longues de ce qu'on m'a dit ah sur switch que ce soit au niveau de l'ergonomie au niveau de bah les possibilités de ce que tu peux faire avec une manette avec une souris sur un jeu comme ça ne faites pas ça ne faites pas sur switch en plus la portabilité des consoles comme ça sur un jeu comme civilisation c'est de la merde on a déjà du mal à jouer avec les joueurs épiques alors les joueurs switch c'est impossible voilà moi je te conseille tout simplement en plus switch sur civilisation euh civilisation sur switch ça doit coûter 40 balles voilà donc achète ça sur PC ça coûte 10 balles civilisation 6 en anthologie et ça sera même tu te fais rembourser alors tu te fais rembourser c'est compliqué parce que deux heures de jeu sur civilisation faut se passer la petite soirée tu lances ta cive etc tu fais les trucs au fur et à mesure t'écoutes tu réentends un petit peu ce que j'ai pu dire durant cette soirée et puis voilà tu te laisse kiffer Civ 7 je suis chaud bah oui bien sûr je suis chaud encore deux ans à peu près d'attendre je pense quelque chose comme ça on va faire une règle générale pas de rts sur console voilà pas de rts pas de 4x pas de city builder sur console tu vas pas jouer à sim city sur playstation non mais il y en a qui l'ont fait je sais je sais je sais je sais mais non on le fait pas ouais tu peux prendre le 6 direct sinon ça va être deux ans d'attente et même trois ou quatre parce que les civilisations Firaxis c'est généralement des jeux qui vont se bonifier dans l'air du temps avec les DLC les premiers jeux vanic sont assez pauvres en termes de mécanique en termes de profondeur du jeu et ils vont vraiment faire un gros travail sur leurs DLC pour pouvoir faire en sorte d'avoir un des mécaniques qui vont pouvoir s'entrelacer et pouvoir se coordonner comme il faut le seul problème de ce jeu c'est qu'ils ont pas réussi à équilibrer la map et les civs les civs il y a des power spikes sur des trucs qui sont bien trop importants alors qu'on peut faire des trucs juste avec des passifs qui sont corrects on a pas besoin d'avoir une city qui à chaque fois que tu produis un cheval il y en a un deuxième qui arrive voilà c'est pas normal enfin des bonus comme ça dans des RTS oh je fais un archer il y en a un deuxième qui arrive et c'est le même archer que le mec en face oh bah super c'est pas un moins bon archer c'est pas un meilleur archer j'ai deux archers je produis un archer j'ai deux archers je suis nickel et en plus en civilisation il y a une question de ressources stratégiques qui est pas prise en compte dans ce double production justement de cavaliers enfin c'est terrible c'est terrible parlons de Babylon Vanilla il y a beaucoup beaucoup de civilisations qui sont faits pour un aspect de solo c'est à dire pour avoir des feels vraiment particulière sur le plan de jeu solo contre des bots et quand on met ça sur du multi c'est impossible à jouer la dernière fois qu'on a fait du multi c'était avec un streamer phare justement de civilisation qu'on a fait du multi sur Vanilla c'était avec un streamer phare de civilisation et le mec il s'est pas rendu compte en fait du gap qu'il pouvait avoir dans la game enfin il s'en a rendu compte c'est à un moment à un moment il s'en a rendu compte mais au début il était encore dans le bellu en plus d'être mal équilibré on est sur un niveau en fait de compréhension du jeu maintenant order on est des boss quoi on est des boss on roule sur tout le monde les mecs vous venez un mois dans la compétition vous venez un mois dans le multijoueur mais vous roulez sur tout le monde après mais les bots y'a plus de soucis vous comprenez le jeu dix fois mieux et c'est un plaisir de comprendre mieux ce jeu c'est vraiment il y a toutes les semaines tous les jours vous comprenez un nouveau truc et ça vous débloque un petit peu quelque chose pour vous pour vos games vous êtes là ah ouais putain il va falloir que je fasse ça et vous avez toutes les connaissances et vous pouvez avoir tout le savoir de ça et c'est ça qui est super il y a pas un un cap mécanique déjà bon y'a des gens qui éclent plus vite que d'autres je suis d'accord avec vous et durant la guerre ça se voit y'a des mecs qui sont plus ou moins forts en terme de militaires mais y'a pas un gap mécanique comme on peut avoir comme dans certains jeux le league of legend je pense même si je joue 10 000 heures bah je pourrais pas être au niveau des pros malheureusement parce qu'au bout d'un moment mon acuité visuelle mes réflexes mon agilité c'est pas ça voilà je suis rompich je suis rompich je clique pas lentement voilà alors ça il faut le savoir quand même il faut le savoir parce que bon j'ai joué un petit peu RTS j'ai des APM en vrai dans les jeux donc je clique pas lentement mais je suis pas le plus rapide c'est surtout au niveau des décisions ceux qui jouent aux échecs de toute façon des communautés de civilisation excusez moi mais on va faire des clichés les gars et bon vous avez des lunettes certains n'ont plus de cheveux ça c'est moi mais on aime beaucoup les échecs et les jeux de plateau bon on dit pas non on aime manger aussi on est nombreux à aimer manger c'est un de nos points faibles dans la commu c'est vrai c'est vrai de pause d'accélérer le jeu de ralentir les configs machin plein de trucs mode civil après maje j'étais pas loin merci d'un patch choucho merci beaucoup pour ton prime make si le tol existait encore nostalgie mais le tol existe toujours il est pas mort il existe toujours pour vous les gars 4 tours le golden gate le golden gate c'est pas une très très bonne sim une très très bonne merveille dans la situation ça permet de faire un petit peu mieux des culturels donc du coup ça n'a pas trop d'intérêt du côté de 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 zérator il y a juste un intérêt économique du côté du golden gate c'est qu'on va avoir je crois 300% de rendement supplémentaire sur les routes qui passent par le golden gate les routes commerciales qui le traversent peuvent multiplier leur reçu des quartiers de la ville de destination donc du coup si on a nos routes qui passent par le golden gate et bien on est en high cap de la route commerciale il y a un high cap dans civilisation la route peut pas avoir plus de gold que prévu et pour arriver à ce high cap il y a plusieurs façons justement faire des routes faire des chemins de fer faire un golden gate faire un tunnel toutes ces choses là faire des trades routes costales ça va permettre faire des trous de plus en plus longues faire des trades routes avec des comptoirs commerciaux ça va permettre tous ces éléments là alors il ne les faut pas tous il en faut que généralement deux ou trois justement de ce que je viens de citer il faut un peu les cumuler pour arriver à son maximum cap sur le rendement de nos routes commerciales c'est passionnant c'est passionnant oui c'est possible d'avoir les modes avec Epic c'est possible d'avoir les modes avec Epic c'est possible de jouer en compétition avec Epic mais c'est juste un peu plus chiant voilà il faut créer une partie un peu plus spéciale les parties bug un peu plus souvent justement sur Epic que sur Steam il n'y a pas beaucoup de joueurs Epic je crois que dans la compétition en D1 il n'y a pas de joueurs Epic et en D2 je ne crois pas non plus qu'il y en a il ne faut pas que les je le vois le message elle en fout à chaque fois elle parle de Boston ? que pense la vie de ah non que pense Firaxis de la vie des joueurs sur le jeu ils prennent en compte les modes alors ils ne prennent pas en compte nos avis sur le jeu moi j'ai eu pendant longtemps justement des relations avec Firaxis là ça fait un an que c'est le cas de plat même les CM français etc bah ils ne m'ont pas recontacté et il y a eu des choses que j'ai trouvé vraiment très très nulles de la part de la nouvelle personne qui dirige le côté Firaxis France on va dire c'est qu'il y a eu bah on m'a pas répondu je lui ai posé une question en fait dans un channel qui était commun avec plein de créateurs de contenu qui sont chez Touquet qui sont avec Firaxis etc en partenariat depuis un moment moi je suis en partenariat mais je gagne rien c'est juste bon bah voilà je suis sur un channel et il y a quelques messages de temps en temps et j'avais posé une question pour elle spécifiquement je l'avais même tag et c'est une autre personne qui m'a répondu et on m'a dit qu'il fallait pas lui parler j'étais là mais à quel moment et moi son prédécesseur bah on avait réussi à faire la Z-Lad on avait réussi à faire en sorte avec son contact justement bah d'avoir bah des clés 200 clés civilisation pour Firaxis c'est un truc de malade hein offrir 200 clés qui coûtent 200 euros à des joueurs dans leur tête ils étaient en PLS mais non mais il y avait eu le mec qui était là pour réussir à faire en sorte qu'ils comprennent que c'était important etc qu'on pouvait avoir quand même du budget pour ça pour offrir des clés à des joueurs pour être sur une scène, une vitrine justement comme pouvait l'être la Z-Lad mais à part ça les mods c'est interdit donc par exemple là ce qu'on peut faire comme compétition c'est quelque chose qui est pas soutenu par Firaxis à chaque fois qu'il y a des promotions de vitrines de contenu ils nous interdisent justement de jouer avec les mods il y a eu par exemple une opération de charité il y a 3-4 mois il y a eu des sous qui ont été récoltés moi je faisais partie de l'événement aussi avec énormément d'anglais bon bah malheureusement c'était en anglais ah je peux vous dire c'était rigolo les conversations j'ai rien compris de l'event j'ai rien compris de l'event j'ai rien compris de l'event voilà mais j'ai dit bah la charité là bon les gars moi je ne sais pas de quoi on parle au final voilà c'était pour un truc anglais en plus c'était en Grande-Bretagne bref 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 et bah même pour ça ils ont dit interdiction pour des mods etc on veut le jeu le vanilla le plus clean alors c'était que des gens qui jouaient justement avec les mods généralement c'est que des gens qu'on retrouve généralement sur Twitch sur le multijoueur etc je trouve que c'est désastreux de se mettre vraiment contre une communauté qui compte quand même alors il y a 52 000 joueurs par jour de Civ voilà constant donc ça c'est quand même un très très beau pic je rappelle un petit peu les stages j'avais dit en début de stream moi un moment je m'en rappelle plus mais il y avait 26 000 personnes qui avaient commencé à jouer après le premier mois de civilisation après le premier gros spike évidemment quand vous êtes à 100 000 joueurs là dans les sorties des jeux etc dans ces grosses franchises là il y avait 25 000 réguliers voilà quotidien constant machin etc et là on est à 52 000 maintenant et sur BBG donc le mode de jeu compte équilibre en terme de civilisation il y a BBG ça c'est pour les civs et BBS c'est pour la map la map c'est sujet à beaucoup de discussions aussi dans la communauté sur qu'est-ce que doit récolter quoi comment doit être aménagé certaines cases quel rendement doivent nous procurer certains aménagements voilà pour que ce soit le plus équilibré possible pour que ça donne pas d'avantages d'inconvénients pour certaines cives on a par exemple fait un truc qui est formidable c'est les plantations sur du plat on leur donne un production parce que un T qui était entre 2 de food et 1 de science bah c'était quelque chose qui n'était pas tafable avant dans la partie ce mercure c'est un mercure qui a été modifié on a modifié les yields parce que c'est pas comme ça en vanille c'est un mercure il y a que 1 de food si je dis pas de bêtises sur le mercure nous on a rajouté un petit point de food pour qu'on puisse quand même travailler cette case sans qu'elle soit travaillée qu'elle soit managée de base donc plein de trucs etc machin donc pour revenir pour le pour le mode BBG donc c'est un mode qui est abonné il y a 80 000 personnes qui sont abonnées à ce mode là 80 000 personnes sur civilisation enfin moi je suis super content de voir l'évolution de tout ça alors qu'on a commencé on était là on était 1000 sur le serveur CVFR 15 000 maintenant et sur CPL c'est la même chose le championnat CVFR qui se développe donc c'est top Tokyo 13 tours le Spatioport on veut contester colonie inertielle qui arrive dans 3 tours une nouvelle nuke on aura peut-être une petite bombe nucléaire avant la fin de la game les GDR comment ça se passe ah on n'a pas encore déclaré la guerre j'imagine c'est un mode gratuit évidemment évidemment c'est sur le workshop il pourrait fossiliser les modes d'équilibrage multi ça fait vivre le jeu bien sûr il pourrait faire de toute façon les modeurs la communauté c'est ce qui va te permettre d'avoir de plus en plus justement de vitrines développer ton jeu de fidéliser les gens et de permettre justement si tu leur donnes les capacités les outils à à ce qu'ils peuvent développer eux-mêmes justement leur le jeu il faut qu'ils s'approprient le jeu c'est comme ça maintenant 2023 maintenant les jeux vidéo c'est plus nintendo game ah non c'est plus nintendo c'est plus l'ancienne mentalité de nintendo je pense qu'ils sont un peu toujours dans ça nintendo à être vraiment très protecteur au niveau de leur jeu bref 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 et tu rends la chose vraiment intéressante cœur cœur merci merci mec merci le et la game est nulle dis toi que la game est nulle dis toi la game est nulle mais genre c'est nulle c'est nulle tu verrais c'est 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 lulus au rakabot qui ont pris deux doran ah mais c'est ça la game c'est ça la game les jeux d'amplitude studio alors l'amplitude studio j'ai pas un très très bon retour parce que j'avais participé en alpha à la création de humankind avec les retours etc qu'on faisait en tant que pro player machin tout le bordel mais j'avais pas du tout aimé comment ils avaient un peu traité justement les gens durant cette période là cependant je trouve que Amplitude fait des très bons jeux voilà et humankind est un très bon jeu voilà c'est un jeu qui est vraiment très frais en plus dans les 4x dans les dans les 4x like avec des mécaniques qui sont un peu uniques même complètement unique dans les autres dans les autres types de jeu on a ce sa mixité de civilisation qui est proposée à peu près tous les 10-15 tours dans humankind qui rend le jeu très intéressant on va pouvoir faire des mix de civilisation qui vont être uniques qui vont avoir des archétypes de bonus qui vont être très singuliers par rapport à ce qu'on veut faire dans la game on peut faire les francs avec les mogols avec les russes et on va avoir donc un héritage dogmatique de civilisation qui va avoir récupéré tous ces bonus là de la game et donc j'ai trouvé ça c'était vraiment c'est le coeur du jeu c'est le coeur du jeu c'est le jeu il tient qu'à ça pour moi et c'est ce truc c'est ce gameplay là cette mécanique qui fait que le jeu il est vraiment très agréable après il y a une map où on s'étale des trucs qu'il y a des mécaniques de gestion de citoyens dans les villes comme d'habitude voilà on reste sur des trucs qui sont un petit peu bateaux mais on a vu on avait vu des DLC le truc avec les personnages avec Jdej et avec Zera on on avait joué une game nous comme ça avec les viewers on avait mis Zera dans la game il était un peu taquin il était un petit peu tatillon le mec en vrai parce qu'on jouait dans des difficultés assez élevées et on avait tenté un petit peu de multijoueur sur humankind c'est compliqué c'est compliqué parce que c'est la phase de combat les phases de combat on est obligé de jouer en auto les combats et à partir de là bon bah si tu gères pas ton combat manuel ou alors c'est complètement des jeux qui vont être différents c'est des jeux qui vont plus tu peux mettre un timer mais pour tes combats bah ça va être du hyper blitz parce que tu vas voir des combats qui peuvent être un peu partout sur la map tu vas être obligé de faire certains autos il faudrait avoir des règles très spécifiques pour genre se dire ouais t'as 3 combats par exemple dans ta game et ton goba il doit durer 5 minutes max parce que sinon au niveau visuel au niveau même dynamique ça peut pas faire nuke putain la nuke oh c'est peut-être la fin de la game les gars c'est peut-être la fin de la game ah Louis il a 7 faveurs 363 du côté de Zerathor il a acheté les faveurs de Louis ? non qu'est-ce qu'il a fait pour avoir 363 ? ah non ah Louis 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 ah on vote pour Louis hein j'ai essayé de voter pas lui voter pas lui voter à part les deux points sur Louis 2 ils ont pas oublié ils ont pas oublié c'est bien eh quand il y a une game à gagner il est toujours là l'autre les Gundam qui représentent Rome au jeu mondiaux oh non il attaque mon Gundam il est complètement fou il a one shot 3 unités il a pas perdu un HP c'est sûr c'est un Gundam niveau 4 parce que je l'ai produit niveau 4 direct mais quelle vie de fou interdit la production des bâtiments de ce type centrale nucléaire oh non pourquoi tu fais ça mec Louis 2 a perdu 2 points et les jeux mondiaux sont acceptés le communisme est plébiscité dans le jeu bien sûr on a quand même points de diplôme 13 points de diplôme pour le bot c'est une fin d'aventure du côté de Louis 2 du côté de l'Allemagne pour cette consistent victoire dans la game il est l'honneur du matin Louis 2 il aura pas démérité dans cette partie il nous aura fait une game clean il est parti sur quoi ? entraînement d'athlète il veut faire la légion mondiaux il veut faire légion mondiaux donc il veut faire le faire les JO le mec il est parti sur quoi ? labo machin un petit peu maintenant ok les Gundam qui sont là qui sont en train d'arriver et on va pouvoir one shot les villes 176 renseignements sur les adversaires plus 10 plus 30 de canons de siège ça tape fort voilà c'est la meilleure unité du jeu il y a pas grand chose qui peut faire quoi que ce soit contre ça il y a des bombes H voilà une des façons de counter les GDR c'est de faire des bombes H donc les bombes H c'est des bombes qui vont pas qui vont taper un radius de 2 au lieu d'un radius de 1 pour les bombes nucléaires de bombe A bombe H on va avoir un radius de 2 et donc du coup on peut taper un GDR en mettant à 2 cases de lui une bombe H et ça va lui enlever 50% de sa vie voilà mais si on le met sur lui en fait le GDR va contrer la nuke et va l'intercepter merde 6 cases de samedi 6 heures tranquille et puis mec hein au vu de la game il y a une action je vais aller faire pip pip parce que moi j'en peux plus le Canada a été rasé le Canada va va se faire un peu rasé voilà c'est du one shot oh non regarde la ville là on regarde toutes les villes là on recrée un autre continent on recrée genre une station bel l'air un genre de il y a des stations de ski romaine voilà au Canada à Montréal je reviens je vais juste faire pipi détruire la ville canadienne ça peut pas aider Antoine a gagné la culture mais carrément Arorine c'est exactement ce qu'il faudrait faire pour essayer de faire en sorte que Antoine puisse gagner la game détruire complètement Wilfried ça serait une très très bonne chose ça serait je me je ne sais pas comment ça se passerait dans la game véritablement mais ça serait très très bien je sais pas s'il perdrait vraiment du tourisme parce que cette situation elle arrive très très rarement que le top culture de la game se fasse raser par un autre mec et se fasse raser en plus de la partie on va voir en tout cas les Gundam à mon avis ils vont le faire d'ici quoi 5 tours max c'est pas Romain si c'est mon Romain ça c'est mon pelirin ah pardon pardon je reviens c'est mon amour c'est mon amour c'est mon amour c'est mon amour Merci. 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 Je pense qu'il est sur le dernier projet. 6 tours pour le lancement de l'expédition exoplanétaire. Oh. On a les petites valises. Une civilisation étrangère va bientôt reporter une victoire culturelle. La culture de l'Egypte n'a plus qu'une seule civilisation à envahir. 133 sur 220. Ouais mais Wilfried il est en train de perdre beaucoup beaucoup de trucs là. Wilfried 178 de culture il était à 600. C'est pour ça que la culturelle aussi a reculé bien. Antoine s'il arrive à faire en sorte un petit peu de groupe de rock. Vous regardez les groupes de rock là. Oh. Oh. Y'a guerre ou pas ? Y'a guerre là. Y'a guerre ou y'a pas guerre ? Non ce serait incre. Ce serait incre. Qu'il se fasse bully par l'autre bot maintenant. On a quoi ici ? Oh. Qu'est-ce que je lui foute là ? L'infanterie du côté de Zeus. Je crois avoir entendu une ville qui vient de sauter. Je crois avoir entendu une ville qui a sauté. Ok c'était les villes canadiennes. En solo il est très très bien. Head of Wonder on a essayé avec un pote donc à 2 déjà juste en 1v1 sur le multi. Trop de bugs. Faut attendre. Faut attendre plusieurs mois. Je pense que c'est ce qui trouve des solutions. J'ai regardé la roadmap un petit peu. J'ai regardé Paradox. Ils ont parlé par rapport à ça. Ils ont dit qu'ils étaient au courant par rapport à l'instabilité du multijoueur. Et qu'ils allaient régler la situation. Antoine il est bien en guerre hein. Non mais... Et là les hélicoptères ça fait chier hein. Bah ouais en plus il a pas promote. Il aurait pu promote et avoir un peu plus de puissance. Bon pas contre les hélicoptères c'est contre d'autres unités que les hélicoptères. Mais euh... Ça fait chier. Bon il va pas perdre sa ville. Parce qu'un hélicoptère 3 étoiles ça peut pas taper vraiment dans une ville qui a 95 de def. Pfff... Mais euh... 1500 de gold. Peut-être un hélicoptère. Hum... Il a quoi là ? Matière plastique. Pfff... Ah il aurait fallu les chasseurs là. Il faudrait mettre un biplan sur le quartier résidentiel. Il met un biplan ici. Le temps qu'il peut plus passer. Et c'est le temps qu'il passe plus. L'autre temps qu'il passe plus. L'autre temps qu'il passe plus. Il est obligé de faire le tour vers Hong Kong. Il se passe un truc. Cisera race de Canada. Est-ce que Antoine instant win ? Je ne pense pas. Je pense que la culturelle. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il va plus être dans le jeu. Donc du coup ces touristes vont être enlevés. C'est lui qui est en train de deny la culturelle en même temps. Il va se rapprocher. Je pense que ce chiffre là. 219. Va descendre. Sur le tour en fait. Où le Canada ne sera plus dans les games. 175 touristes nécessaires. 175. 179. 179 nécessaires. C'est Zerator qui est en train de deny. On est à 153 actuellement. Donc du coup. Avec un groupe de. Allez. Avec des bons groupes de rock. On va être à 20 touristes à peu près de la victoire du côté de Antoine. Et ça serait peut-être une deuxième victoire pour Antoine. Pour ces games de sim. Et ça c'est bon putain. Est-ce qu'on a encore des groupes de rock ? Il faut qu'il en fasse. C'est son seul intérêt un petit peu dans la game actuellement. Même défendre. Ça serait plus très intéressant. Ce qui est intéressant c'est de générer de la foi. Parce que la foi c'est le seul moyen de faire des groupes de rock. Putain. Oh oh oh. Voilà. 177. 4 tours. 176. Louis II. Et on a re-rasé notre ville. Et là. La victoire scientifique. 3 tours. C'est pas la victoire dans 3 tours du côté de la scientifique. C'est l'expédition exoplanétaire. Et à partir du moment où l'expédition est lancée. Elle va voyager de une année de lumière par tour. Et on peut augmenter ce nombre d'années de lumière. En faisant un projet spécial dans nos villes. Mais on a besoin d'avoir un spatioport dans les villes. Donc par exemple. La Vasse-le-Faux pourra. On aura la possibilité dans Montpellier aussi. Parce qu'il y a un spatioport. Dans 5 tours il y aura un spatioport dans Grubbles. Nickel. Le nom d'alliance ou code ? Merci en tout cas si vous téléchargez code. Moi j'ai des petits objectifs. Mais ils sont importants pour moi. Vous le savez. Donc si vous êtes 140 à joindre une alliance. Ou à passer niveau 7. C'est le meilleur truc qui pourrait m'arriver. Les 140 niveau 7. Bah téléchargez code. C'est sur PC. C'est gratos. C'est un petit jeu comme Travion etc. C'est vraiment très très chill. Et en plus on a lancé un petit raid aujourd'hui. Peut-être qu'on va continuer un petit peu à jouer. Il y a déjà des gens qui se sont investis. Et l'objectif c'est d'aller niquer la team de Torque. Vous voyez la guilde de Torque. On a spawn à côté de Torque. On s'est chauffé un peu pour pouvoir. Oui. On va le go. On va le go de fou. Donc voilà. Donc si vous avez envie de me soutenir. Point d'exclamation code. Vous téléchargez le jeu. C'est sur PC. Il y a juste un clic à faire. Ça s'installe. Vous passez niveau 7. Il y a des gemmes pour aller plus rapidement. Si vous connaissez ce type de jeu. Ça va pas vous dépayser. Et moi ça me permettra de continuer de faire des trucs. Voilà. Donc merci. Merci à vous. On va le baise. Ça se fait en 30 minutes. On nous dit dans notre chat. Merci Reverse. Et merci à tous ceux qui ont déjà donné de leur temps pour tout ça. Oula. Parce que vous venez de donner du temps que de l'argent. Je pense aussi des fois. Surtout qu'on a pas de budget. Pas forcément les moyens. Qu'on a envie de soutenir. On est sur le PC comme ça. On regarde le stream en même temps. On lance le jeu. C'est nickel. Ça nous prend pas vraiment du temps de réflexion ou quoi que ce soit. Et puis peut-être que vous allez vous laisser surprendre. Parce que le jeu est pas si mal. Non mais je vous jure. Je vous jure. Vous avez l'impression que je suis invendu quand je dis ça. Si vous avez joué à des Rise of Kingdom ou quoi que ce soit. C'est un peu Rise of Kingdom 2. Avec des meilleurs graphismes. Avec une histoire. Avec des personnages. Et des interactions. Et on va pouvoir. Comme d'habitude évidemment. Level up c'est héros. Tout le bordel. Level up c'est battu. Dans les villes. Faire des alliances. Aller avoir une petite campagne solo. Où on va pouvoir débloquer des nouveaux items. Ce genre de choses. Evidemment. Il y a des événements sur la map. Des événements réguliers aléatoires. Oui. Mais. Il y a une ambiance qui a été instaurée. En mode un petit peu campagne solo. On va aller regarder un peu mieux maintenant. C'est un nuke, c'est un nuke Pardon C'est un nuke 13 000 balles 13 000 balles On a 1722 GPT 1136 de prod La prod putain Voilà on est fier putain On est fier de ce qu'il a fait 1722 GPT 1136 de prod C'est pas un nube Voilà vous le lâchez contre les bots Vous le lâchez contre les divinités Avec 2-3 petites tips 2-3 astuces en début de game A mon avis se débrouille qu'en un chef Antoine a gagné la game Non Encore En région Non J'ai l'Antoine C'est JO là Mais j'ai entraîné tellement d'athlètes là Je crois qu'on aura pas le temps de les avoir Mais poids 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 Qu'est-ce que j'en ai entraîné des athlètes Zerales gagne Antoine Ok c'est maintenant Adrien Rockingrabbles Ah il n'y a plus écrit 4 tours Ouais j'ai vu Mais ça va être Rockingrabbles en fait Ouais ok ok Il est mort en direct Il est mort en sport Attends il s'est tendué à grabber Rockingrabbles Il a parcouru des milliards de kilomètres Il est mort en direct Oh putain énorme T'as pas distance avec les robots sur les villes Oh mais tranquille c'est bon C'était quoi le nom du groupe Antoine Pour qu'on s'en souvienne pas C'est l'article carotte ça Ah c'est ce qui était Oh non J'ai plus assez de foie pour faire des groupes de Rock Pas l'article carotte mec Je peux t'en envoyer si tu veux Je peux faire tellement de route commercial Qu'est-ce que j'ai foutu Non il pourrait le deny Il pourrait le deny de plein de façons différentes Il pourrait le deny militairement Et pour le deny on commence à faire plus de cultures Si Alors ça dépend du tourisme justement qu'on a en face On a 674 Il faudrait qu'il fasse à peu près 400 de cultures Et à chaque tour on aurait plus de tourisme A aller chercher que de touristes gagnés Du côté de Antoine Bon du coup tu vois il y a 364 C'est très difficile Là s'il n'y a pas des bons groupes de Rock Qui passent du côté de Antoine Donc on pourrait avoir celui-là Qui pourrait être top Oh il faut qu'il level up Attends Antoine Antoine Avant de faire quoi que ce soit Avec des groupes de Rock Le plus important Avant Il faut les level up La vraie est très faible Le ledge Je t'entends à peine Oui parce que j'ai Monde le J'ai une femme Et Je vais me faire niquer La femme d'or La femme d'or La femme d'or Très profondément actuellement Il faut level up Tes groupes de Rock Voilà Ah oui c'est vrai que j'ai pas level up Mais groupes de Rock Voilà c'est le truc le plus important Et à chaque fois ils font one shot Non non pas du tout Pas du tout Ah pardon Il faut level up Il faut faire le maracana Le maracana Très bonne merveille Qui se trouve Mais trop late Très bonne merveille Mais trop late Ça donne de l'activité Dans toutes les villes de votre empire Ça donne de la culture C'est une merveille Solo player Bah ouais Parce que le temps qu'on arrive A la débloquer C'est trop loin en termes de dogme Dans le jeu Bon les conditions C'est des conditions classiques On va avoir un complexe de loisirs On va pouvoir faire un stade Hop A côté d'un stade Case de plat Adjacent au complexe de loisirs Plus liste de culture Et activité Pour chacune de ville Donc c'est très très bien L'activité C'est ce qui est le mieux Généralement dans la game Sur late game Si vous arrivez à avoir Des villes qui sont en plus Sainte d'activité Donc si les gens sont heureux Chez vous Et bien ils vont travailler Un petit peu mieux C'est normal C'est tout à fait normal Ça dépend des civs Ça peut aller De 25 à 35% Dépendant si vous êtes La scolande ou pas La claquette Qui peut traverser la porte A tout moment Si ça crie Oui On peut se prendre le patin Comme vous savez Avant là Les hommes ils revenaient Ils avaient les patins Sous les pieds Dans leur maison Moi ça me fait penser A la 7ème compagnie A chaque fois Avec Tassin Oh c'est quoi ça C'est toujours une centrale nucléaire Ouais c'est une centrale nucléaire ça Ok niveau 2 Donc il a pris Les civilisations Dans un rayon de 10 cases Reçoivent 50% du tourisme Généré par ce concert Et surf rock Les concerts Dans une station belnaire Ou un port Offrent un niveau de plus Et 500 points de tourisme Tourisme plus 1000 Si le port dispose D'un chancel C'est écrit Voilà Donc là on a pas De promotion supplémentaire On a pas de level up Vraiment On va pas avoir Moins de chance De mourir avec le groupe de rock Mais par contre On va faire Plus de On va faire plus de tourisme Si on pète ça Sur un petit port Donc station belnaire Un petit port Chantil naval Ce genre de choses Zera fait pas mal de culture Ouais ouais Il fait beaucoup de culture Il va continuer à faire de la culture Parce que Il va continuer à faire des bâtiments Au fur et à mesure Je le connais Le petit gars Et il est en train de faire quoi ? Entraînement des athlètes Entraînement des athlètes C'est pas mal Alors là il va pouvoir Permettre Alors entraînement des athlètes Je ne sais plus C'est quoi comme résolution Jeux mondiaux Je peux Je peux voir ça ? Je peux pas voir ça Je peux pas savoir Oh Ok Non merci Ah j'essaye de vous expliquer J'essaye de vous expliquer Le psoyo justement Moi je suis fan du jeu Moi je suis fan du jeu Donc je peux en parler pendant des heures Evidemment Je peux en parler pendant des heures Avec une petite musique de fond Il n'y a aucun souci par rapport à ça Mais par contre demain on n'en parlera pas Non Parce que demain on sera concentré dans la game Même si vous êtes 1000 personnes sur le chat Ah si Même s'il y a des spams etc Ça sera premier game Peut-être ça sera votre premier match de Ulysse Demain La game est finie Non c'est pas fini fini Il y a la culture structurelle et la scientifique En vrai si les deux jouent encore correctement la game C'est pas fini C'est pas vraiment fini On a encore une possibilité que Zera gagne la game Avec la scientifique Et que la culturelle gagne la game Du côté d'Antoine Pour gagner la game Il faudrait faire des groupes de rock Et pour générer de la foi Il faudrait faire des projets au lieu sain C'est des stratégies un peu Voilà C'est trop Vous voyez Et puis il est 8h22 du matin Je vais pas commencer à me dimute Antoine fait des projets au lieu sain Non C'est trop Il marche pas ton lien code Il a juste une page blanche C'est normal Matéren Merci à toi mec La bretaille encore une fois qui soutient Merci mec C'est parce que t'as le bloc d'activer Oui c'est une page promotionnelle Donc forcément c'est une pub Et donc du coup après tu dois cliquer Ils ne te prendront pas ton argent Et voilà C'est Adblock a dit non Si Antoine gagne c'est un beau comeback Moins beau que la dernière fois Mais ça aurait été pas mal quand même Et euh Bon c'était une bonne game Oh là Je pense qu'ils ont apprécié Après il y a eu le push de JD Etc ici Ça ça a dû bien faire chier Antoine La game Mais bon c'est comme ça Bonjour Darta Zera galère avec la fin de la séance C'est à dire Ouais S'il a des questions Il peut me poser Je suis des mutes Il a des problèmes ? Non non c'est bien ce qu'il fait C'est bien ce qu'il est en train de faire là Nickel Lancement de la station laser Lagrange Alors ce qu'il faut faire attention Dans ces derniers moments là C'est est-ce qu'on a assez d'électricité ? Ou est-ce qu'on a assez d'aluminium Pour lancer justement ces projets là ? Oh non ils ont dénoncé ma civilisation Oh là il a pas l'air d'avoir de problème 28 d'aluminium du côté de Zera Il peut refaire un station Lagrange derrière Là il met une petite station de station laser terrestre Tous ces projets C'est les projets que je vous disais Pour augmenter les années de lumière Donc là on est à une année de lumière par tour Pardon Et on va être à trois années de lumière Après ces deux projets qui se finissent Et on va être à quatre après avec Palavas Et au fur et à mesure on va récupérer Des années de lumière par tour Et il faut être à 25 Excusez moi je suis un peu embrouillé Mais il faut être à 25 Et puis voilà Et puis là c'est fini Là c'est fini Y'a plus rien derrière On a envoyé le truc sur l'espace Je ne sais pas où on l'a envoyé véritablement Mais on l'a envoyé quelque part Et c'est fin de game Et là c'est fin de game Il gère bien Quand il a gagné la religieuse Vialbot Oui Exactement C'était bien ça Est-ce qu'il y a une fenêtre pour castre des games Ah mais bien sûr qu'il y a une fenêtre pour castre des games Deci Moi de toute façon Tous les créateurs de compte Du coup que ce soit de la communauté On essaye de les host On essaye de les raid De les aider un petit peu Et il y a une fenêtre pour castre Y'a des gens qui sont là pour Régulariser un petit peu Qui c'est qui doit castre Enfin Qui c'est qui doit castre Pour juste faire en sorte Qu'il y a une petite organisation De base Sur CivFR Et puis voilà Y'a un channel Qui est spécifique De stream Les gens disent Quand est-ce qu'ils jouent généralement Y'a des rendez-vous qui sont mis sur CivFR Pour les équipes les plus fortes d'entre elles Ou même pour la D2 Même pour toutes les divisions En fait je raconte n'importe quoi Donc y'a des rendez-vous Qui sont toujours pris Pour toutes les divisions Et tu peux aller shootcaster N'importe quelle masse que tu souhaites Tant que l'équipe est d'accord Généralement Tout le monde est d'accord Tout le monde aime bien Se réécouter après Avec un avis d'une personne Sur la game de cible Que ce soit un avis d'expert Ou un avis un peu d'animateur Je suis pas sûr qu'ils connaissent Je pense que c'est bon Pourquoi Zera attaque pas Antoine Il large plus fort Ouais il large plus fort Il a plus de Yves Il a un meilleur empire Il a plus de goals Mais civilisation C'est pas non plus Une histoire toujours De suprématie du militaire On va avoir une distance de map Qui est assez élevée Quand même entre les deux personnes Même s'il est en train de s'y diriger Regardez les petits GDR Qui sont en train de se diriger Du côté de Ranguin-les-Bains Il a posé son espion Et là vraiment S'il a noté un peu ce que je disais Il devrait faire une visibilité diplomatique Pour augmenter la puissance de ses GDR Pour avoir plus de visibilité diplomatique Avec Et de renseignement Qui va influencer justement Sur sa force militaire Face à l'Egypte Zera ne joue pas pour Bah oui on joue pour s'amuser Quand même au bout d'un moment T169 Place de Gouf Posée chez Zera Ah je pense que c'est la plus late Qu'on a vu Au monde Oh la vache Ça c'est beau Place de Gouf Deux tours 169 Et place de Gouf Voilà Elle était posée dans la neige Le truc On peut en raser l'allemand L'allemand est un peu plus compliqué Les villes sont un peu plus fortes On peut pas one shot les villes Comme on le faisait avec les villes Du Canada Mais effectivement Avec cette unité là Pas de problème Combien de propres la place ? Euh C'est normalement le quartier Qui coûte le moins cher du jeu à faire On arrive à faire en sorte Qu'il coûte entre 19 et 22 de production C'est marrant ce que je viens de vous dire On arrive à faire en sorte C'est parce qu'on a des mécaniques dans le jeu Pour réduire le coût de production De certains quartiers Le jeu n'est pas figé Vous vous rendez compte De la profondeur du jeu Et il n'y a pas de Le campus ça coûte 36 de prod Le campus ça coûte un coût de production Dès que tu le débloques Et après ça augmente de 2 de prod Par technologie que tu vas débloquer Ok ? Et après Tu vas avoir la possibilité De réduire ce coût de production En faisant de la magie vaudou C'est de la magie vaudou C'est de la magie vaudou Par exemple Si tu mets 2 jeux dans ta game Et après que tu débloques La place de gouvernance Et bah ces 2 lieux sains Ils vont appliquer une réduction De coût de production Sur la place de gouv De 40% Donc une place de gouv Qui devrait faire Allez 30 de prod Elle en fera plus que 18 Et ça mais moi quand je vous dis ça Mais je J'ai une émotion Genre je suis là Mais le jeu est trop bien C'est incroyable Que le jeu soit comme ça C'est vraiment incroyable Et c'est juste vos compétences Vos triggers dans le jeu Qui fait en sorte Qu'on puisse être Bah plus ou moins rigoureux Et fort Oh 188 sur 205 Ça c'est un groupe de rock ça Ou le level 3 Ou le level 3 messieurs dames Ou le level 3 Vénéficit virtuellement De 2 niveaux de plus Sur les places de théâtre C'est ça la meilleure Des promotions Généralement A prendre en premier On a déjà vu Une passage si chère Ah bah là mec Tout a été débloqué Dans l'arbre C'est pas du discoute Oh Ok on a 15 touristes On a 15 touristes Et pendant ce temps là On va avoir En même temps Donc la victoire scientifique Qui est en train de rouler 6 années de lumière par tour Alors Elle a parcouru 6 années de lumière Ou elle fait 6 années de lumière par tour Des fois vous savez Les traductions En français En anglais On va avoir un peu de doute Je pense qu'à parcours Quand même S'ils donnent une lumière par tour Et on doit avoir Un endroit On doit avoir un endroit Quand même Où ça doit être Spécifié un peu plus facilement Ouais non Elles sont très bien Les traductions Elle a parcouru Béo discount Bon on a 100 personnes Sur le stream Salut Elil Ouais ça me fait trop plaisir Que tu reviennes aussi Que tu me lâches un petit message J'espère que tout va bien Dans ta vie Et pour tous ceux Qui m'ont connu Sur League of Legends Il y a un moment Bah j'espère que vous allez tous bien On est revenu nous Il y a à peu près 3 ans On a fait une dépression Avec Webedia Machin etc Et après on s'est recentré Sur d'autres choses On a réussi à se redévelopper Et on est très heureux maintenant Avec notre métier Avec le fait d'être créateur de contenu Sur civilisation Et le fait d'être à Toulouse Avec sa copine On vit Chuchement Mais on vit tranquillement Et tout se passe bien On fait notre gain de civilisation Et évidemment on a 2-3 trucs Evidemment on essaie de gagner un peu d'argent Avec Gabivaud Avec des OPSP De temps en temps Voilà Donc merci à vous C'est cool Et j'espère que vous aussi Ça va bien dans vos vies Si ça va pas trop Faites du civil Moi ça m'a aidé Voilà Moi ça m'a aidé Je me suis plongé dans ça véritablement Et Et après je me suis dit Mais On va faire d'autres trucs Et je me suis remis après Dans le streaming aussi Là ça aide nous Merci lui je suis là C'est gratuit Ouais c'est gratuit Mais bon C'est pas gratuit tout le temps Il est où l'accent ? Mais je suis pas Toulousain Je suis pas Toulousain Là on a beaucoup d'aménagers Mais même en plus Au niveau de notre carrière Vous le savez C'est prochain tour là Ça peut être prochain tour La victoire 11 Je sais pas Ton coursier m'a attaqué là Jus a déclaré la guerre A votre civilisation Ok Ok On va écouter Une choco Trahis par mes proches A l'une LVL mec J'ai jamais entendu cette phrase Tu l'entendras jamais Je pense Ah oui a l'une LVL Je pense Imagine genre demain Un robot de la mort A l'une LVL Je suis vraiment deck De l'échec de Rockingrabble Sans vrai Mec ton groupe Le LVL 3 Le LVL 3 Quand on va déclarer la guerre J'ai pas fixe près J'ai mis ce click Mon cul J'ai juste mis ce click J'ai m'attaqué Tu veux que j'attaque Enfin je t'attaque à pas Rien M'attaque pas Attends attends Non Ah il a gagné un touriste Il a gagné un touriste Mais la culturelle N'est pas avancée Véritablement Le bot dit deux tours S'il a pas de groupe de Rock Ça sera pas de tour Ça sera 3 4 5 Au fur et à mesure C'est ce que je pense S'il y a un peu plus de culture Du côté de Zera C'est ce qui passera sûrement Et puis à mon avis Ils ont pas les modificateurs Etc Ah il y a plus de groupe de Rock Oh non Oh non Il y en a vraiment plus Là on a détruit encore une ville Et C'est pas très très bon Pour la culturelle Non Parce que devait avoir Des touristes en fait Qui avaient déjà été Imprégnés De l'empire de l'allemand Du côté de l'Egypte Donc du coup Il y a des touristes allemands Du côté de l'Egyptien Et ils vont être enlevés Si on détruit l'Allemagne Donc du coup On est en train de retarder Si on détruit Complètement l'Allemagne On va retarder la culturelle Donc on va avancer La victoire scientifique De Zera Du Yann et de l'Umber par tour Du Yann et de l'Umber par tour On est bien On est dessus On a l'électricité par tour On refait des petits projets électriques Et Deux tours Deux tours à la victoire scientifique Moi je pense C'est un truc comme ça Ouais ? Pourquoi tu la veux ? Non 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 C'est juste que j'allais faire un petit conseil Elle est à la bourre lol Bah t'as vu C'est un peu la merde En bourre là Monique tu vas détruire ou pas ? Ouais je détruis tout hein Tu vas détruire mais Ouais merde Je détruis tout Munich Ouais c'est détruire Munich C'est fini Munich Malgré mon niveau de modeste Je kiffe ce jeu Mais bien sûr Je vais dans quel salon sur CFR ? Les premiers salons où tu peux aller On a fait en sorte en fait Que les joueurs débutants Puissent pas aller non plus Avec les joueurs pro etc Donc tu vas te retrouver Avec normalement Le même niveau de joueurs que toi Globalement Donc des joueurs qui sont Normalement débutants Et si c'est pas le cas Tu leur dis Qu'il y a tes débutants etc C'est tes premiers games Et les gens Bon bah Breaking news Il y a peu de personnes Qui ont 14 ans C'est vrai Bah il y a plus de vieux Que de jeunes Alors si vous êtes jeunes Venez aussi Ça rééquilibre un petit peu La moyenne Moi j'ai 27 ans Bon bon C'est bon Je suis dans la moyenne basse Mais ceux qui en ont 40 plus 40 ouais Ouais il y a des gens A 55 ans Ah ouais 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 Bah c'est C'est fou C'est fou Désolé j'essaie de faire au maximum La vitesse des tours Mais il y a beaucoup de choses Putain j'ai presque plus d'or en plus Ça fait chier Dernier qu'on sort avant la bombe Ça c'est rock J'avoue bro Ça c'est metal Ça c'est ultra rock mec Bon Antoine Ah bah voilà Deux tours Putain quand même Il va nous achever Ils sont de retour Let's go Les carrots sont là A Hiroshima Let's go Les carrots à Hiroshima Ouais Ouais Plus ou moins 27 Mon daron est joué Il y a 60 piges Ouais Et tu pourrais être champion de civilisation mec Et ton daron il te regarderait sur ma chaîne Moi je te casterais et tout Popopopopop Non c'est bien C'est bien On fait quelques casses de temps en temps On en fait pas souvent Nège comment gagner en science Je peux ret��의er Comment ça Juce Tu parles pour toi Non non pas pour moi Nège on peut plus gagner en science C'est quoi ce bordel Mais si ça arrive là Mais ça Il y a combien de tours Là vous êtes en fait Je pense que vous êtes un à un tour chacun De gagner la culturelle et la scientifique C'est quand même fou que sur 173 tours Vous arriviez à faire un tour C'est vrai que c'est très drôle Ça me régale Je suis régalé de cette performance C'est très très close On a une game très très close ce soir Tour 172 Quand est-ce qu'on a le bilan des JO ? J'ai formé un nombre d'athlètes mec Ça c'est dans 8 tours Ça c'est au congrès Et ça ne sert à rien Ouais je comprends bien Ça ne sert à rien C'est vraiment Sachez que j'aurais gagné les JO je pense Et vous savez que On va être peut-être dans une victoire au lobby C'est à dire que c'est le premier qui a Rejoint la game qui va plutôt avoir sa victoire Ah parce qu'on gagne au même tour ? Oui Ah si on gagne au même tour c'est celui qui a rejoint le lobby avant Ouais c'est celui qui est le plus haut dans le lobby What the fuck ? Ah bah c'est Zara qui a gagné Quitte à la règle de merde Oh non putain C'est juste le trigger de condition de victoire se fait sur le mec qui est plus haut Donc si vous gagnez en même temps on va avoir normalement la condition de victoire scientifique Oh putain Vas-y passez votre tour Mais attends mais là il ne gagne plus hein Parce que là il n'y a plus écrit Antoine qui gagne dans deux tours Non bah là il a écrit 201 sur 201 Donc là il a gagné Ah oui merde il a gagné Mais toi aussi Mais moi j'ai pas gagné Mais non mais moi j'ai pas gagné Je pense qu'il gagne Ça va être au relover Vas-y passe ton tour Adrien Vas-y vas-y J'en peux près de ses oeuvres Attends mais depuis tout à l'heure tu sais que je fais des trucs hein Mais bien sûr bien sûr Bien sûr tu fais tous les dogmes Je vais mettre tous les dogmes On n'est plus rien à foutre là Uniteur en attente Je peux même pas nuke Juice là Dommage Nuke Juice Je suis dégoûté Hop il est attaqué Il aura fait une bonne game hein Il aura ouais Il a 18 sur 25 Bah il a 18 sur 25 S'il a 18 sur 25 il fait 10 années Bon l'allemand est éliminé by the way Ah non il reste Trev Oh le bâtard Ah non il y a encore Bah non il y a encore Ratisbonne Airfoot Et Trev Ouais il y a encore 3 villes Et voilà Bravo Antoine Mais non C'était impossible Oh la la Deuxième victoire d'Antoine sur les deux Civil Swords Incroyable Impossible Vous m'avez déclaré Started from the bottom Deux amis Started from the bottom Pardon Et nous on a des voitures retournées GG Antoine Vous savez comment on a gagné les gars ? Grâce à la puissance du rock'n'roll Ah ça c'est bien vrai C'est tellement vrai quoi Bien joué Oh putain Eh ben moi j'ai rien compris à la science Voilà Mais pourquoi ? T'as fait une bonne game pourtant Eh vous allez bien jouer Non mais en fait ce que je comprends pas C'est que là je gagnais quand ? C'est ça que je comprends pas Bah ce tour-ci ou prochain Moi je dis pas en fait ton descriptif Je sais pas combien t'as d'années de lumière par tour Il faut que tu fasses 25 années de lumière par tour Et chaque fois que tu faisais un projet Et qu'il se complétait Ça te rajoutait une année de lumière Tu vois ce que je veux dire ? Ah mais je crois que j'ai Ah ouais je les ai aussi Du coup il a quand même gagné T'as combien ? T'as 25 ou pas ? Je suis à 25 ouais je crois Ok Ah ouais c'est ça je suis à 25 sur 25 Donc toi t'as quand même gagné Il devait être plus haut dans le lobby alors Bah non normalement c'est toi qui es plus haut Là je le vois en fait dans le lobby J'ai affiché la liste Bah ouais c'est trop bizarre Bah c'est trop bizarre Il l'a fait il est à 25 sur 25 Putain ok bah Écoute je mettrais méga sur le coup Ah non je suis à 13 apparemment Attends quoi ? Après il est annulé non Bah non j'ai gagné Je suis où ? Par contre oui Full victoire Non il y a écrit qu'elle parcourt 13 années de lumière par tour Ouais exactement Mais t'es à combien ? Mais non il y a 15 sur 25 sur 25 Regardez là J'ai 13 d'income Mais là je suis à 25 Ok Peut-être parce qu'il joue avant moi dans le jeu ? Non 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 Quand tu vois il est avant moi ? Non 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 C'est pas parce que Du coup ça trigger son truc avant non ? C'est pas parce qu'il est en premier C'est par rapport aux positions normalement des joueurs Mais là c'est incroyable Enfin c'est incroyable Je te dis je vais mettre mes méga sur le coup là C'est un gros buy de la commu là Bah il y a le replay du jeu je te prends la save Ouais je vais aller là T'avais pas dit que si Minto si j'étais juste barré Elle était annulée ? Ah si my bad Ah c'est vrai c'est vrai My bad Dommage Bon en tout cas En tout cas C'était une game vraiment cool Moi j'ai trouvé ça vraiment Ouais c'était sympa En plus on a eu de tout On a eu de la guerre De la culture De la religion De la science Ouais il y a eu de tout Putain Moi j'ai cru que j'allais devoir me barrer vers 21h30-22h Quand je dégale ma Bah ouais On a un premier Antoine sous perfusion Mais vas-y Sinon c'était Se barrer vraiment à 21h Ouais c'était ça J'avoue que Vous m'avez un petit peu carré J'avoue J'avoue Ouais merci d'avoir organisé J'avoue que sinon Bah faudra en refaire une En refaire une En trois ans tranquille Non mais demain Demain on est dispo là C'est parti Ça repart Ça repart Ça repart C'est été pendant les vacances d'été Ah mais c'est vrai que le late game Putain c'est casse couille Le late game Et pourtant tu l'as plutôt bien géré Moi j'aime trop le début Ouais le début est trop bien Mais le late game Il y a tellement de trucs Il y a tellement de clics À faire Mais ouais Là du coup Faut que je retienne En fait le problème c'est que Vu que je joue super rarement A chaque fois Je réapprends un peu Ouais ouais Bah oui Bah comme vous tous un peu Alors que là si je le refais Dans pas si longtemps Je pense que je pourrais faire mieux Tu vois donc Ouais faudrait s'entraîner 14h demain Allez Allez bien sûr Je vous attends dans le lobby à 14h Je vous envoie le lien Bien sûr bien sûr bien sûr La map sera créée Ne vous inquiétez pas Après peut-être que la map Était un peu grande Je sais pas Non moi ça m'a l'air Après c'est le temps qu'on est Le temps qu'on Je sais pas Je trouve ça cool Qu'on puisse s'exprimer un peu Moi j'aime pas trop Moi j'aime bien Même les maps un peu Avec des îles et tout Moi j'aime bien ça En vrai Ouais qu'on soit obligé De se débrouiller avec le terrain Tu veux dire Ouais j'aime bien ça moi Putain Antoine Non je pense pas En vrai Tu sais qu'on m'a pris Un grand sur-ci J'étais sur une île J'ai pas bougé On avait pas les modes Qui équilibrent les spawns A l'époque Et t'étais tombé sur une 3 cases Ah ouais non mais vas-y Il avait 3 cases en spawn C'était horrible Je suis resté toute la game Adrien J'ai fait un tour avec ses bateaux Moi j'étais avec mes archers Il avait des massures Oh putain C'est dinguerie Oh putain Bon bah merci beaucoup messieurs Vas-y Merci à vous les gars Passez une fin de soirée Les gens chez toi Ils ont kiffé en tout cas Bah ouais Ils ont grave kiffé Et puis on a bien rigolé en vrai Ça change je pense Bah ça change Et ça permet de faire Une introduction à sim Et donc du coup Ah ça c'est sûr Et donc du coup c'est cool Et j'ai essayé de leur expliquer Un petit peu Comment ça se passait Dans l'aspect compétitif Etc En plus pour les gens Qui sont intéressés C'est top Parce que demain en fait On a la finale Du championnat de France Donc du coup Demain soir Bah il y a eu plein de gens Qui étaient intéressés Et qui m'ont dit Rendez vous justement Demain soir Pour voir comment ça se passe Pour le gameplay compétitif Ah trop stylé Allez voir Et vous allez voir C'est un peu plus agressif Justement pour les gens Qui nous rejoindront Justement demain soir Donc voilà Merci à vous Ça pourrait être cool Mais souvent Tout 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 propension gardée Tout propension gardée Mais d'accord Mais voilà Dans quelques mois Je dirais Bon on va passer Une bonne fin de soirée Et merci encore Merci les gars Ciao Merci Ciao Ciao